C'est écrit pour vous pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat d'investissement en Afrique. Donc, j'ai voulu échanger un peu de format, en fin de pouvoir passer d'un format du direct, c'est un test. Vous allez me dire si c'est un format qui vous plaît. Donc, je veux en attendant que vous vous connectiez, je vais d'abord peut-être meubler. Je vais meubler, c'est-à-dire qu'en parlant, c'est un live surprise. C'est un live surprise. Je suis en train de m'essayer au live. Je verrai si jamais le format, si jamais c'est un format qui vous plaît. Voilà, je vais maintenir le format. Je préfère le live comme ça pour que ce soit un peu plus interactif, qu'on puisse se poser des questions, qu'on puisse un peu échanger. Donc, ça fait déjà un an que la chaîne existe. Donc, avant de commencer, je vais déjà dire merci. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent, qui s'abonnent en ce moment ou qui sont déjà abonnés. Merci aux fidèles, merci aux anciens. Je vois déjà que nous sommes cinq au niveau du live. N'oubliez pas de mettre vos likes. Mettez le like afin que l'algorithme YouTube puisse proposer la vidéo à plusieurs personnes. Nous sommes déjà cinq. On partageait le live. Enfin, nous sommes nombreux autour de ce live. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir millionnaire en 2021. Donc, comment établir cette stratégie ? Vous savez que la réussite, j'ai toujours continué à répéter que la réussite, c'est une question de stratégie. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Si vous m'entendez bien, mettez le oui. Mettez oui si vous m'entendez bien. Et dites-moi d'où est-ce que vous voyez, depuis d'où vous me voyez. Donc, si vous m'entendez, mettez un oui. Si vous m'entendez, mettez oui pour que je puisse avoir la certitude que vous m'entendez très bien. D'accord, oui. Oui pour Clovis. Bonjour Clovis. D'accord. Ok, super. Merci Clovis. Donc, Clovis m'entend très bien. D'accord, depuis Grenoble. Super, super. Ça fait plaisir. Donc, Grenoble, c'est ici en France comme moi. Donc, il n'y a que Clovis qui m'entend très bien. Ça veut dire que le son passe très bien. Ok. Donc, je vais continuer à meubler en attendant que nous serons un peu plus nombreux. Donc, je vais continuer à vous dire merci. La chaîne a été créée il y a jour pour jour, t'as dit qu'un an, un an. Donc, c'était créé le 25 novembre 2020. Et donc, nous sommes là tel que je joue pour jour, le 25 novembre 2019, autant pour moi, en 2019. Donc, nous sommes là tel que je joue pour jour, un an. Donc, je tiens à dire un grand merci à vous qui êtes adhéré tel que à l'esprit visionnaire. Donc, la chaîne, si je l'ai créée, c'est partie suite à une frustration, suite à... Je me suis dit, bon, l'Afrique est là. Aujourd'hui, nous voulons tous l'émergence de l'Afrique. Mais nous sommes tous à constater qu'il faut, il faut, il faut, il faut un Afrique en retard. Qu'est-ce que nous devons faire ? Moi, je viens comme ça vous partagez mon expérience. Je suis entrepreneur, et voilà, dans le domaine agricole, depuis plus de sept ans, depuis sept ans. J'étais dans l'an. Moi, je suis sorti un peu tel que de mon an, c'est en fait de venir communier avec vous, venir partager avec vous. Je vois que nous sommes déjà huit. Il y a trois likes. Donc, mettez les likes. N'oubliez pas de mettre les likes. Mettez les likes avant qu'on ne commence le sujet. Je sais que c'est un live surprise. Donc, pour un live surprise, il y a aussi tel que ça fait plaisir. Nous sommes déjà huit. Donc, mettez les likes. Mettez les likes. Mettez les likes. Je vous laisse le temps de vous connecter et partager aussi, partager le live pour que nous soyons comme ça un peu plus nombreux. Donc, je vous laisse le temps, je vous laisse le temps de vous connecter. Ok. Mes activités sont au Cameroun. Je suis Camerounais d'origine. Mes activités sont en Afrique, c'est au Cameroun. Je suis dans le domaine agricole. Je suis sur les cultures telles que le palmier à huile, le poivre du Cameroun. Donc, c'est les poivres du Cameroun, comme nous l'appelons les poivres de Pendja. La gassignacola, qui est la petite colabitacola. Donc, pour l'instant, c'est le levier agricole que j'ai choisi. Comme je vous l'ai dit, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est ça sur les stratégies. Donc, c'est la stratégie que j'ai choisie parce que je reste persuadé que c'est un entrepreneur sur le domaine agricole qu'on pourra impacter massivement. Et le levier agricole, c'est un levier puissant, un levier pourvoyé de dévices. Donc, pour vous qui me suivez depuis pratiquement un an aujourd'hui, vous voyez que je vous ai égrené comme ça pas mal de business. C'est-à-dire que pas mal d'idées de business. Vous voyez que le visier, vous avez dit, c'est dans quel pays ? J'ai dit, au Cameroun, mes activités sont au Cameroun. Donc, c'est des activités agricoles pour l'instant. J'ai choisi le levier agricole après, c'est-à-dire le secteur de l'éducation, de l'immobilier. Mais pour l'instant, c'est le pilier agricole. Comme je l'ai coutumé à vous répéter, l'agriculture, c'est que l'Afrique est à 80% rurale. Donc, si nous voulons vraiment avoir un impact réel et concret en Afrique, c'est en allant. C'est-à-dire qu'on a développé le secteur primaire, qui est le secteur agricole. Et puis, après, passer sur le secteur agricole secondaire, qui est la transformation, puis le tertiaire, la distribution. Et les secteurs qui puissent comme ça, c'est-à-dire que pourvoyeurs de dévises, je vais vous répéter, c'est l'agriculture et puis l'élevage. Donc, les secteurs, si vous voulez vraiment vous maximiser, si vous voulez vraiment avoir des gains conséquents, si vous voulez vraiment des leviers qui apportent des dévises, c'est l'agriculture. Bon, pour vous qui me suivez, depuis un certain temps, vous voyez que je vous ai égrémé comme ça plusieurs cultures, plusieurs cultures qui rapportent des souhaits et qui ne demandent pas des mises de départs énormes, comparativement à d'autres secteurs d'activité ou à l'immobilier, ça va te demander des sommes conséquents. Clovis demande quoi ? J'ai également des plantations au Cameroun, mais la grosse crainte, d'accord. J'ai pas tout le temps. Ta grosse crainte, c'est quoi Clovis ? Tu as des plantations sur quelles, c'est quoi la spéculation ? Et c'est quoi ta crainte ? Donc j'attends que nous soyons encore, je laisse encore le temps pour certains de se connecter. Donc je continue à dire merci, merci pour les anciens qui sont là-dedans, j'ai les déshabitués qui... Tu t'es fait arnaquer ? D'état un peu plus... Oui, tu sais, c'est ça aussi le souci télique avec l'entrepreneuriatique au niveau de l'Afrique. J'ai déjà fait aussi des vidéos. J'ai arnaqué... Oui, voilà. Malheureusement, c'est ça aussi. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que... C'est-à-dire que vous voyez avec une plaquette, vous voyez que la société a pignon sur rue que ça fait partie des personnes de bonne moralité. J'ai répété ici, fatigué, que ce n'est pas parce que... C'est-à-dire que c'est une enseigne qui a pignon sur rue que ça veut forcément dire qu'on... C'est ce que je viens d'écrire aussi ici. Même aux différences d'influence, je vous ai dit, je suis là, je viens mettre le pied dans le plat. Ce n'est pas parce que... C'est-à-dire que l'enseigne à un certain aura, ou un certain aura, ou à pignon sur rue que derrière, il y a des personnes de bonne... C'est à toi même, c'est à toi de faire tes propres recherches, c'est à toi de te former. C'est ce que je dis ici. C'est ça les stratégies. C'est ce que je vais partager ici avec vous. Et c'est ce que je partage depuis un an encore. La meilleure... Vraiment, le meilleur investissement que tu puisses faire, si tu permets que je te tutoie, on va se tutoier ici. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir sur toi-même. C'est d'investir sur soi-même. Peu importe... C'est-à-dire que l'explicateur, peu importe le type de business que tu veux faire, si tu ne maîtrises pas, fais-toi former. Soit, t'as dit comme là, aie le maximum d'informations sur le type de business que tu veux lancer. Et quand on dit de s'entourer, c'est vrai. Tu as bien fait d'aller voir des soi-disant personnes qui se disaient que tu as l'habilité à le faire. Tu l'as fait, mais si toi-même, tu avais un peu de recul sur le business, tu sais qu'ils n'allaient pas te faire parler le charabia. Tu te fais généralement enaquer parce qu'on n'a pas vraiment assez d'informations sur le business sur lequel on veut se lancer. Et des fois, généralement, vous faites confiance aveuglement aux premières personnes qui viennent se présenter devant vous. Je vois que nous sommes 11 et il n'y a que 4 likes. Mettez les likes, les amis. Mettez les likes, c'est gratuit. Mettez les likes pour que YouTube puisse balader la vidéo. Nous sommes 12. Très bien, pour un live comme ça, surprise, c'est très bien. Mettez les likes, les amis. Le thème d'aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez lu, devenir millionnaire en 2021, comment établir ses stratégies ? Donc, c'est ce que je vais partager ici. Donc, il y a Clovis qui a commencé déjà à partager un peu ses préoccupations. Ça fait partie des stratégies. C'est ce que je vais partager aussi un peu avec vous ici. Les stratégies à mettre en place. Et les stratégies à mettre en place pour 2021, c'est dès maintenant, c'est dès fin 2020. C'est maintenant qu'il faut mettre ces stratégies en place. Donc, nous sommes 12. Je vais laisser que les gens vous connectent tranquillement avant de commencer le direct. Clovis a déjà commencé à étayer ses soucis. Ben, Clovis, je vais te dire, le business, c'est ça. Tu t'es sûrement fait un acquis une fois. Tu as pris la leçon. Il ne faut pas lâcher. Ça fait partie des stratégies. J'ai dit ici, si c'est vraiment ça qui brûle dans ton cœur, ben, ils l'ont fait. C'est vrai que c'est handicapant, c'est vrai que c'est embêtant. Mais ne t'arrête pas là. Je vais vous partager aussi. Je vais te partager aussi. Je ne sais pas s'il faut appeler ça aussi. En acte, le coup que j'ai eu en 2013, c'est que je vous ai dit, j'ai perdu 10 millions en 2013. Mais ça ne m'a pas empêché. Ah, Angéline, bonjour. Bonjour, Angéline, bonjour. Ah, ça fait plaisir. Je voulais même justement te dire. J'étais en train de se dire, il me dit, mais, ah, super, Angéline. Voilà, Angéline fait partie des personnes qui me suivent depuis un an. Bonjour, Angéline. Donc, j'ai préféré faire le direct comme ça pour que ce soit un peu plus interactif. Donc, dites-moi si c'est un format qui vous plaît. Comme ça, on fera de plus en plus de directs. Et comme ça, je pourrais aussi répondre directement à vos questions. Vous voyez que quand vous laissez des questions en dessous des vidéos, voilà. Des fois, tu as dit que je prends, je reprends un peu tardivement. Mais quand c'est comme ça, interactif, je peux répondre aussi rapidement. Et ça fait qu'il y a une connexion, quoi. Donc, je disais, l'anarche fait toujours partie du business. C'est à nous maintenant, c'est à l'entrepreneur d'être assez agréé, d'être assez informé. Et ne partez pas dans le business. Comme je dis, ne partez pas tout dans le business par rapport à la part des gars. C'est ce que je viens de décrire. Vous voyez, depuis un an, c'est ce que j'ai décrit. On ne se lance pas dans le business par rapport à la part des gars. Vous savez que les grands anarches sont là. La maison, c'est quoi ? La part, c'est la part des gars. Et comme on sait que généralement, beaucoup courent par rapport à la part des gars, c'est comme ça qu'on se fait anarchy. Le business, il faut être le business. C'est vrai, on va pour gagner. Mais, comme je vous dis aussi, il y a un pourquoi. Il faut y aller pour des raisons très profondes qui dépassent sûrement la part des gars. Génère. Ah, j'ai des larmes. Ah. En tout cas, ça me fait plaisir de ne pas être comme ça, Angéline. Tu vois, il y a des personnes qui soutiennent la chaîne depuis le début. Il y a Angéline, il y a Viviane. J'espère aussi que Viviane va se connecter. Il y a plusieurs, depuis un an. On ne lâche pas l'affaire. Eh bien, nous sommes là. Et vous voyez aussi que c'est ça le business. C'est de ça que je voulais parler. Je veux dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vous voyez la chaîne YouTube que j'ai créée, depuis un an, nous sommes là non-stop. Angéline peut vous témoigner. Elle est là aussi non-stop avec moi depuis un an. Si on veut réussir, c'est ça. Ça fait partie des stratégies. Et c'est ce qu'on va essayer de développer. On va essayer de développer tout au long de ce direct-là. C'est-à-dire que la réussite, je vous disais tout que je vous disais, la réussite, c'est la stratégie. La réussite, c'est la stratégie. Celui qui veut réussir, c'est-à-dire que c'est la stratégie. Ce n'est pas, je vous disais, ce n'est pas le comment faire. Le comment faire, vous voyez que je suis en train de vous de le comment faire depuis plus d'un an, de façon généreuse, de façon gratuite. Vous voyez, je ne vends pas mes formations. Mais ce qui importe, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que je peux vous donner la faisabilité, comment faire la preuve. Depuis un an, tous les jours, je vous donne comment faire. Mais maintenant, il faudrait plutôt avoir un mindset. Il faut avoir le mindset. C'est votre mindset qui va vous pousser à la réussite. C'est votre mindset qui va faire que, même malgré l'arnaque, que vous ne lâchez pas l'affaire. C'est pour ça que, quand je vais développer tout au long de cette vidéo, le pourquoi, votre pourquoi, c'est votre pourquoi qui va vous mener là où vous allez. Donc, savoir qui vous êtes. Savoir la personne que vous voulez devenir. Et c'est ça qui va vous mener. Donc, c'est bien. Nous sommes déjà dix. Nous sommes dix. Je vois dix. Et oui, like, bravo. Nous sommes douze. Super. Donc, je patiente encore un peu. Comme c'est un life surprise, donc, pour que les gens se connaissent, quand nous serons tôt, nous serons tôt qu'à une vingtaine, on va démarrer. Et puis, j'ai aussi une annonce aussi à faire là. J'étais justement en train de dire merci. Merci. Je continue à dire merci pour les personnes comme Angéline qui me suivent, Viviane. Il y en a plusieurs. C'est temps aussi, on levait un peu le pas. Revois les vidéos peut-être deux jours après, mettre des messages. Je dis merci à tous. Merci à vous qui soutenons la chaîne. Ah, voilà. C'est ça. C'est le cadeau de la fin d'année Angélique. Je voulais passer, parce que je me suis dit, ça fait un an, il faudrait aussi maintenant qu'on fasse des directs pour que ce soit un peu interactif, que je puisse répondre aussi à vous. J'ai passé un an comme ça à vous donner des idées de business. J'avais vos retours. Maintenant, par rapport à vos retours aussi, on pourra faire comme ça des directs aussi régulièrement. Si c'est des formats comme ça qui vous plaisent, on va plutôt passer au format du direct où on pourra comme ça changer. Je pense que c'est plutôt mieux. et je profite pour vous dire, la chaîne est en train de grandir. Vous voyez, on a comme nous sommes pratiquement à 5 000. C'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos likes, grâce à vos soutiens. Je vous ai dit, tout ce que j'ai à donner, c'est mon expertise. Vous voyez que depuis un an, je ne criche pas. Je viens vous donner, je viens me découvrir à vous et après, en ce moment, si on peut aller plus loin, vous saurez que je suis. Vous voyez que je ne suis pas là à couvrir par rapport à la part des gains. Je sais que ça fait partie des stratégies aussi. Vous voyez qu'on ne se lance pas par rapport à la part des gains. Moi, je viens parce que je sais que j'ai une mission. J'ai quelque chose à donner. C'est ma part de contribution, c'est l'impact que je voudrais être apporté aussi au sein de la communauté. C'est que beaucoup de gens sont pleins. On n'a pas de soupe pour la formation, on n'a pas d'idée de business. Je viens vous dire que je donne les idées de business et je vous dis aussi que le plus important, c'est ça qui nous tue aussi, qu'on n'aime pas écouter le côté mindset. C'est le mindset. C'est en vous partageant mon histoire ou mes histoires, en vous partageant mes difficultés. Comme le vice a dit tout à l'heure, l'arnaque, l'arnaque, il a subi. Ne garde pas ça pour toi. Partage. Ça pourra aussi aider les membres de la communauté, les frères et soeurs, les amis. C'est comme ça qu'on apprend. Les heureux sont là pour nous corriger. Bon. Ah, bonjour, Edwige. Ah, super, bonjour. Depuis d'où tu regardes le live? Marc, depuis d'où tu regardes le live? Donc, oui, c'est pour ça. Il faudrait qu'on partage nos erreurs. Et les erreurs sont là. Bonsoir. Bonsoir, Loki. Bonsoir. Donc, les erreurs sont là pour nous permettre à grandir. Ah, t'es en anglais, t'es, ah, super. Super. Donc, les erreurs sont là pour nous faire grandir. N'ayons pas peur de faire des erreurs. acceptons de faire déjà nos propres erreurs. C'est pour ça que, vous voyez, je ne suis pas contre ce qui échoue. L'échec ou l'erreur est là pour nous faire grandir. Je vous ai partagé mon histoire. Je vais continuer à vous partager l'histoire. accepter de faire vos propres erreurs. C'est pour ça, ne suivez pas, comme je vous dis, des fois, oui, bonjour, c'est-à-dire, d'accord. Donc, accepter, accepter de faire vos propres erreurs. Je suis là, je partage, nous sommes là, voilà, on partage, je vous ai dit, je ne suis pas, je ne suis pas coach, je vous ai dit, je ne viens pas, je suis entrepreneur, je viens vous partager t'as-dire que mes expériences sur le terrain, je ne veux pas dire mes expériences sur le terrain, comme Provis a dit, c'est une expérience qu'il a vécue, c'est un fait, ce n'est pas quelque chose qu'il a lu dans le livre, ce n'est pas un truc qu'il a lu dans le livre, ce n'est pas une fiction qui rapporte, c'est un truc qu'il a vécu et il partage et c'est comme ça qu'on fait pour éviter. Donc, accepter de faire des erreurs, mais ne vous arrêtez pas sur vos erreurs. Corriger les erreurs. Tu t'es fait anaker, ok, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je me suis fait anaker ? Où est-ce qu'il y a eu des différences ? Où est-ce que, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Qu'est-ce que je peux mieux faire ? Voilà. D'accord, ok. En réalité, je me suis engagé avec un organisme qui vendait un concept intéressant. Oui, oui, tu sais que c'est en ce moment ou ces dernières années, il y a eu pas mal comme ça d'organismes qui se sont sortis en disant qu'ils font des plantations clés à mer. Donc, tout ça aussi, c'est des choses en miroitant des rendements hors du commun. Mais le souci, c'est quoi ? Ils savent aussi que dedans, il y a beaucoup de profanes. il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas dans le milieu agricole. Parce que quand on vient te vendre, un retour sur investissement à 300%, il faut se poser la question. Quand ils ont comme ça des fois 2 000, 10 000, 20 000 personnes, tu te demandes où est-ce qu'ils prennent les superficies. Et en l'espace de trois mois, comment est-ce qu'ils pourront satisfaire plus de 20 000 personnes, 300% de retour sur investissement. donc ils jouent un peu comme ça sur la naïveté des personnes et parce qu'on veut aussi que le gain rapide, le gain rapide. Vous voyez que moi, pour ceux qui me suivent, pour vous qui me suivez depuis le début, vous voyez que je condamne le gain rapide. Nous ne devons pas aller investir parce qu'on veut gagner rapidement. Quand tu vas dans la gratification instantanée, c'est là où tu te fais anacker. et quand tu vas aussi maintenant sans connaissance de qui tu te fais anacker, c'est pour ça qu'il faut se former. Tu as peut-être bien fait de t'entourer des experts, mais il faut aussi connaître. Je vous rappelle encore que chez nous, en Afrique, on a beaucoup d'espères qui portent uniquement la casquette d'espères, mais si derrière vous-même, vous n'êtes pas renseigné, vous allez vous faire anacker. Je vais vous aider à partager. Je pense que je vais vous partager ma petite histoire aussi parce que même en Afrique aussi, on est tout simplement intéressé par la part des gains. Les techniciens comme les organismes, ils sont intéressés dans la part des gains. On ne voit pas sur le long terme. On veut la gratification instantanée. Donc, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, devenir millionnaire en 2021, c'est pour ça que j'ai fait ce thème-là pour que, avant de lancer tes jalons, avant de vouloir prétendre entreprendre, que tu poses tes stratégies. Que tu poses tes stratégies. Je veux peut-être aller investir. Je ne sais pas, peut-être que dans le domaine agricole, peu importe les spéculations, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la formation que j'ai? Quelle est ma copa? Pas de connaissance. Oui. Non, voilà, tu vois, il a baissé les bras, il ne doit pas baisser les bras, c'est ce que je dis. Quand on baisse les bras à partir du moment où vraiment, quand on baisse les bras, c'est là où il y a l'échec. S'il a baissé les bras, c'est que le projet, il ne portait pas le projet à cœur. Quand le projet, c'est un projet qui te brûle, quand cette graine, c'est quelque chose qui te brûle au fond où tu dors, tu ne rêves que de ça, tu manges, tu ne penses que de ça, tu te lèves, tu te laves, ce n'est que dans ta tête. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. Même si c'est des millions, je peux comprendre, même si c'est des millions, moi, j'ai perdu 10 millions, mes frères et soeurs t'es que m'ont dissuadé t'es que d'arrêter la culture du poivier, de lâcher l'affaire. J'ai dit, vaille que vaille, je vais le faire. Je n'arrête pas parce que c'est ça qui brûle à moi. Ce n'était pas la part de l'argent qui m'importait, mais je voulais, je voulais cultiver le poivre comme je vous ai dit que dans ma locale de mon village qui est en combina, que nous soyons les premières personnes à produire le poivre en combina. Je suis du Mungo. Et vous savez que dans le Mungo, il n'y a que Pendja et même dans le Cameroun, il n'y a que Pendja qui est réputé dans la culture du poivre. Donc, c'est ça le challenge. Quel est le challenge que tu veux lever ? Parce que si tu n'as pas un challenge, oui. j'ai loupé la question. Si tu n'as pas un challenge fort, si tu n'as pas un pourquoi fort, tu vas l'ouper. Et je voudrais dire que mon autre pourquoi aussi, c'était faire plaisir à mon grand-père. mon grand-père était celui qui avait ramené le Kalabayam tel que Don Lignam dans notre village. Donc, je voulais aussi aller sur ses pas, être la personne aussi qui aura ramené la culture du poivrier en combina. Et c'est ce que je suis en train de faire. La culture du Ndiang Sang, je suis... Quand tu vois dans ma plantation, un... Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Quel est le challenge derrière la part de Gain ? Quel est l'impact que tu veux laisser ? Quelle est la trace que tu veux laisser ? Tu veux être, je ne sais pas moi, te fonder dans la masse, être... Je ne sais pas dans quel business tu voulais faire ou quel qu'il tu voulais faire. mais quand tu te lances, lance-toi en disant que tu viens impacter et que c'est l'impact. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent à ma motivation, c'est l'impact. Donc, nous sommes 18, il y a 10 likes. Super. On peut... On peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux. Quels sont... Les 8 autres, pourquoi ils ne mettent pas le like ? Il y a un souci. C'est quoi ? Mettez le like, les amis. J'ai besoin de temps. D'accord. Mon email, vous allez sur mes vidéos. Je vais marquer l'email. Sur les vidéos, il y a l'email. Si Angéline a la même entête, elle pourra vous l'afficher. Donc, vous voyez, le business, c'est la stratégie. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et la question aujourd'hui, c'est quelle est votre stratégie pour 2021 ? J'essaie qu'Angéline... Angéline m'a marqué qu'elle, en 2021, elle veut commencer qu'elle fait le business de la vente d'huile. C'est bien ça, non, Angéline ? En 2021, elle va commencer le business de la vente d'huile. Donc, elle attend que je commence déjà, que je mette déjà avec l'huile en vente. Elle va faire ce business. Parce que j'ai fait aussi une vidéo sur la vente d'huile. Il y a des business... Je vous ai égrené qu'il y a plusieurs business qui ne demandent pas de somme... des sommes faramineuses. Avec un petit budget, on commence. Vous allez parcourir la chaîne. Vous verrez, avec des petits business, avec 10 000 francs, avec 20 000 francs, avec 25 000 francs, avec 100 000 francs, avec 1 million, on commence. Je vous ai dit ici qu'on ne fait pas de la... Ah, voilà. Tu vois que je... Voilà. Donc, Angéline a déjà son business pour 2021. c'est la vente du bidon. Je vous dis comme ça pour les personnes, pour ceux et celles qui arrivent, que vous mettez déjà avec votre vision pour 2021. Et de savoir, pour ceux qui sont là dans le business aussi, de marquer si vous êtes dans le business. Donc, je vous ai dit 2021 se prépare maintenant. Donc, dans la chaîne... Ici, je ne sais pas si... Bon, après, après, ici, tu vois, tu peux toujours marquer, mais tu vois, moi, je parle d'un principe où je viens, je viens comme ça vous éclairer. Après, je ne veux pas rentrer dans la délation ou la dénonciation. Je ne viens pas condamner. Je viens juste... Vous voyez, je préfère faire un direct comme ça où attirez votre attention, essayez de vous sensibiliser. après, je ne viens pas faire jouer le juge. Je dis après qu'on est assez matures pour comprendre. Je sais que sur la chaîne des visionnaires, nous sommes des personnes matures. Donc, quand je parle sans indexer, sans afficher le nom, on devrait comprendre. Tu l'as dit. Bon, après, maintenant, si tu affiches le nom, ça sera peut-être libre à toi, peut-être pour dire aussi les personnes qui nous suivent, qu'elles ne tombent pas. Mais je ne suis pas là pour jouer le cow-boy. Si je sors sur l'animal, c'est pour venir vous sensibiliser, mais sans pointer du doigt X ou Y. La chaîne ici, il faudrait qu'on ait des adultes, qu'on tient de façon côtoie, on ne va pas s'attaquer, on ne va pas indexer X ou Y. Je ne suis pas ici pour donner les bons points ou les mauvais points. Mais je suis là pour vous aiguiller, pour vous sensibiliser. Donc, il faut faire très attention que le meilleur business, le meilleur investissement, c'est l'investissement sur vous-même. Et investir sur vous-même, c'est quoi ? C'est de vous former. C'est déjà bien comme ça, comme vous suivez avec ce type de live, comme vous suivez avec le type de vidéo que je veux. Vous voyez que j'ai créé la chaîne, je ne suis pas, je n'ai pas créé en mettant des trucs commerciales ou en vous vendant directement. maintenant. Je viens vous sensibiliser même ce que moi, je vous dis. Je vous ai tout dit, je viens vous parler. Ne prenez pas pour j'en comptant ce que vous dites. Allez aussi faire vos propres recherches. Mais moi, je suis sûr de ce que je dis parce que vous voyez que ce n'est pas entaché de... Je ne sais pas de... Ce n'est pas caché d'un geste commercial derrière parce que certains ont du mal à vous dire la vérité aussi parce que derrière, peut-être qu'ils veulent vous vendre une formation, derrière, ils veulent vous vendre une prestation, ils vous vendent X ou Y et ils ne vous disent pas la vérité. Moi, je commence la première année à vous dire la vérité. Si l'année prochaine, Thierry Couvra, je place des formations, vous saurez déjà qui je suis. Je ne viens pas par rapport à la part des grands parce que vous voyez que ça fait un an, un an que nous sommes là, il faut déjà aimer la chose. Vous voyez que ça fait un an que je le fais sans salaire. C'est parce que je viens, comme je vous dis, je viens partager avec la communauté. c'est un peu ça. J'étais en train de dire là, nous sommes 15 et voilà, il y a 14, là, c'est super. On commence la vidéo. Je voudrais demander c'est quoi votre stratégie pour 2021 ? Je vois qu'on est 15 mais je n'ai qu'eux Angéline qui a partagé qui a partagé sa stratégie, elle veut faire dans le... Permettez. Elle veut faire dans le business de la vente d'huile et les 14 autres. Vous voulez faire dans quoi ? Vous n'êtes pas encore décidé ? Vous n'êtes pas encore décidé de ce que vous allez faire ? Le thème, c'est devenir millionnaire. Si vous n'êtes pas encore décidé de ce que vous allez devenir en 2021, ce n'est pas en 2021 qu'on va commencer à se demander est-ce qu'on va être millionnaire. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant qu'on commence à penser comment devenir millionnaire. on pose ses jalons, on pose ses stratégies. On pose ses stratégies et je pense qu'en termes d'idées... OK. La culture d'avocatier. Voilà. Voilà aussi un très bon business. Tu vois ? Vous vous faites des fois fouiller pourquoi ? Je vais vous dire. Quand vous allez sur les spéculations pourquoi est-ce qu'on vous fait sur les spéculations de coûts de saison tels que les cultures maraîchères, les tomates, généralement, c'est sur les tomates qu'on vous chope. On va vous dire en trois mois, vous allez gagner allez, 20 millions. Vous aurez un gain de 300 % en trois mois. Mais si tu te lances dans une culture comme l'avocatier, tu vois que c'est une culture de rente. J'ai un terrain. Ah, super. Donc, la culture d'avocatier, voilà un business que tu peux faire et on ne t'enacte pas. Je suppose que tu es ici, tu travailles, tu prends tes vacances, tes un mois de vacances, c'est la saison, à partir de mars, si tu as dans ton terrain, tu descends, tu achètes, tu achètes tes plants, les plants greffés, bien sûr, tels que la variété que tu auras choisie. On plante ça devant tes yeux. On plante ça. Si en ce tenant, tu es là, on plante. Tu finis tes vacances, tu peux rentrer et l'avocatier a dit ceci, que les apprennent de ceci, qu'une fois on s'est planté, on ne vient que des herbés. Ça ne demande pas un suivi énorme. Et à partir du moment où ça fait déjà un an, tu as gagné. C'est juste maintenant de venir des herbés. Même si l'herbe monte, même si les gars font le malin derrière, même s'ils font le malin derrière, tu ne pourras pas souffrir. Et à ce moment, tu peux planifier tes vacances. Tu peux dire je reviens peut-être huit mois après, tu viendras. Mais sur les critiques comme la tomate, c'est trois mois. Quand tu le fais au téléphone, on te dit trois mois et tu ne peux pas prendre tes vacances. Tu vas te dire bon, trois mois et que l'agent va arriver. Trois mois, c'est pour ça qu'on veut si tu travailles, ici, tu n'auras pas le temps de te libérer. Ils vont te faire des photos ou faire des vidéos, des fois des vidéos fictives, pas des vidéos de ta plantation. Toi, tu es confiant, tu te dis en trois mois, tu auras tes sous. Non, que dalle. Tu vois, l'avocatier, c'est un fruit, c'est le fruit le plus consommé au monde. C'est l'un des fruits les plus consommés au monde. Je vous ai fait une vidéo aussi avec l'avocat en tant que fruit. C'est riche. Tu peux te l'associer dans la transformation. Oui. Voilà, tu peux te lancer dans la transformation. T'as l'huile, t'as l'huile d'avocat en transformant la chair. Après, t'as aussi, tu peux transformer aussi le noyau. Avec le noyau, tu as le beurre d'avocat. Oui, c'est quoi la question ? Fais la transformation. Transformation d'arachide. D'accord. Et tu cultives ton arachide où ? C'est dans quel pays et quelle superficie ? C'est quelle superficie ? La personne qui veut cultiver l'arachide pour la transformation. Donc, tu vois, c'est... Donc, la vidéo aussi, c'est de vous partager de vous dire que le business, c'est la persévérance. Donc, il y a Clovis qui a touché vraiment le nœud du sujet. C'est-à-dire que c'est... Clovis, je vais te dire, c'est la persévérance. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas fuir le problème. J'ai 1500... 1500 m² pour la culture d'arachide. Ce n'est pas assez. Ah ! Bonjour, Awal. Voilà. Voilà encore une des fidèles des fidèles. Super. Voilà encore une des fidèles des fidèles. Awal. Super. Bonjour, Awal. J'espère que tu vas bien. On t'a vu que j'ai pris le format du direct. je voudrais comme ça qu'on partage. Ça fait plaisir. Je vois généralement avec vos questions. Je réponds des fois avec un peu de retard. avec le direct comme ça, vous pouvez poser directement les questions et je réponds. Donc, pour 1500 m² pour l'arachide, pour la consommation, peut-être oui, mais pour la transformation, non, c'est peu. Je ne sais pas si tu voulais dire 15 000... Enfin, 15 000 états aussi. Bonjour, bonjour, Awal. Bonjour, à toi. Je préfère dire à toi. Le reste, je risque de te décocher. Bonjour, à toi. J'espère que tu vas bien. Ah, super. Ça fait plaisir comme ça d'interagir en direct. Voilà, ça fait plaisir. Donc, je disais pour le business, n'ayez pas peur des choux. Le business, le secret du business, c'est la persévérance. la persévérance. Et savoir qu'il ne faut pas fuir, il ne faut pas fuir les problèmes. Et le business, c'est d'aller résoudre justement un problème. Je vois, nous sommes 16, nous avons 16 likes. Super. C'est bien. Donc, le business ici, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est aller répondre à un problème. si je peux vous partager avec les stratégies, on va se partager les stratégies. je vous ai dit, c'est une chaîne de partage. On se partage les stratégies. Mais moi, je vais vous partager ma stratégie ou mes stratégies. Parce que ce qui a fait en sorte que je sois debout aujourd'hui, je vous ai dit, en 2013, je me suis lancé dans le domaine de la marché agricole. Mais moi, je n'ai pas voulu faire la transformation dans la Chine. Ah, d'accord, tu vas payer, tu vas payer, je suis la culture. Ah, ok, d'accord. C'est dans quel pays ? C'est dans quel pays ? Tu vas payer chez les cultivateurs, les cultivatrices. Oui, c'est un bon business. Tu vas transformer en huile ou en pâte. Tu vas transformer en huile d'arachide ou en pâte d'arachide. C'est une bonne idée. Tu vas payer de quoi ? 15 000 états ? Non, c'est énorme, 15 000 états. C'est énorme, 15 000 états. Non, 15 000 états. Avec, avec 3, avec 3 ou 4, même déjà avec, même déjà avec un état d'avocatier, crois-moi, c'est, c'est costaud, tu, c'est bon, mais si tu peux, si tu peux déjà faire 2, 3, 5, même selon tes capacités, 5 états, c'est bon, même 10 états. mais si c'est ce que j'ai lu, là, 15 000 états, non, non, 15 000 états, si tu peux, après si tu peux, pourquoi pas, mais je te dis, c'est costaud. C'est derrière, il y a du suivi, c'est pour ça que je dis, ne vous lancez pas, point de but, point de but, il ne faut pas commencer, tu vois, 15 000 états, non, comment déjà, avec un état, deux états, tu vois déjà comment, avec la culture, la culture d'avocat, d'avocatier, se développe très bien, mais derrière aussi, le souci que nous avons, c'est au niveau des ressources humaines, est-ce que tu auras assez de personnes pour pouvoir suivre tes 15 000 états, est-ce que, ah, c'est 15 000 euros, tu parles de 15 000 euros, c'est pas, ah, 15 000 euros, oui, 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 largement, largement, 15 000 euros, c'est largement suffisant pour commencer, ah, je crois que tu parlais de 15 000 états, non, 15 000 euros, c'est largement suffisant pour commencer, c'est suffisant pour commencer, donc, il faut toujours, comme la stratégie que je vous partage, c'est de commencer, de commencer petit, mais de voir, de voir grand, tu vois, si c'est la culture d'avocatier, comme tu dis, tu commences même déjà avec un état, déjà la première année, un état, ça te permet déjà d'avoir la main, de gérer aussi, tu dis, que tes ressources humaines, parce qu'il y a un truc aussi qu'il ne faut pas, il faut garder en esprit les ressources humaines, nous avons, tu dis, la ressource humaine est capricieuse, tu n'es pas sûr de commencer, tu dis, que de la première année jusqu'à la fin, de janvier jusqu'en décembre avec les mêmes personnes, ils sont tellement capricieux, les comportements, les mentalités, donc la première année, c'est mieux de commencer avec un hectare, le temps de, oui, 15, la pâte d'arachide, ok, pas d'arachide, voilà, la pâte d'arachide s'est demandé, tu dis que la dakatin, même moi-même qui suis ici en Europe, mes enfants, tu es qu'en rappel, ma fille même, c'est la pâte d'arachide, s'il y a une chose qu'elle adore, c'est la sauce d'arachide, j'en ai toujours, j'ai toujours des pôles de pâte d'arachide à la maison, la pâte d'arachide, c'est un bon business, c'est un bon business, je vais, voilà, commencer avec un hectare, c'est une belle idée, un hectare déjà, tu commences avec un hectare, tu as le temps de voir comment, t'as dit, que la culture se comporte, sur toute ta ressource humaine, comment les ressources humaines se comportent, et si tu as une équipe sérieuse, si ce sont les, des gars qui bossent bien, après ainsi de suite, après, tu pourras, tu pourras, tu pourras, agrandir, mais commencer, il faut tout commencer petit, il faut commencer petit, voilà, et toi, l'écriture d'avocat, tu veux faire, c'est dans quel pays, dans quel pays, tu veux, tu veux produire, euh, tes avocatiers, c'est dans quel pays, parce que la zone, la zone agroécologique aussi est importante, il faut tout dire, qu'avant, avant de vous lancer dans une culture, rassurez-vous, de votre zone agroécologique, donc la zone agroécologique, c'est quoi, c'est le sol, l'environnement, vous savez que, l'agroculture se fait, selon l'environnement, selon le sol, le climat aussi, pour certaines cultures aussi, les reliefs, les reliefs aussi s'ajoutent, donc, je ne sais pas, dans quel pays, tu veux faire, mais l'avocatier, ça adapte partout, l'avocatier, ça adapte partout en Afrique, c'est une culture qui se fait, hein, sous les tropiques, après aussi, dans les zones un peu arides, on peut adapter, le système d'irrigation, au Cameroun, voilà, le Cameroun, voilà, le Cameroun, c'est l'Afrique à miniature, nous avons toutes les zones, les zones agroécologiques, du monde, et on a le bassin, on a l'un des grands bassins, de production, d'avocatier, donc au Cameroun, ça marche, au Cameroun, il n'y a pas de soucis, au Cameroun, il n'y a pas de soucis, maintenant, à toi de, de voir maintenant, sur les variétés, si tu veux faire plutôt, à l'export, si tu veux plutôt faire des variétés, c'est donc, c'est vrai, oui, il faut toujours, toujours et toujours, faire attention, telle qu'à la zone agroécologique, c'est ça, c'est ça qui tue les gens aussi, parce que beaucoup, beaucoup, ça rejoint ce que je, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup vont par rapport à la part des gains, mais ne prennent pas en compte la zone agroécologique, ou ne prennent pas en compte même la qualité du matériel végétaire, donc la qualité de la sémence, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de sociétés, aussi comme vous avez dit, des sociétés qui sont là-dedans, qui vendent des sémences de mauvaise qualité, si tu ne fais pas attention sur ta sémence, et si tu ne fais pas attention sur ta zone agroécologique, tu iras planter, et tu n'auras pas de résultat, tu vas dire, ah non, c'est la terre qui n'est, la terre n'est pas bon arbre, ou on m'a maudit, ou c'est mon voisin qui m'a maudit, ou c'est ma famille qui ne veut pas mon bien, ou, non, je dis, l'agriculture, c'est une science, c'est une science, c'est une science, je dis, ça dépasse même la médecine, je dis que l'agriculture, vous voyez, c'est une science qui dépasse la médecine, parce que là, dedans, comme vous dites, il faut maîtriser, tu dirais, la géologie, tu dirais, il faut maîtriser la microbiologie, il faut maîtriser, tu dirais, la météo, il faut maîtriser les astres, nous on cultive encore en Afrique selon le calendrier de la météo, c'est quand il pleut ou quand il pleut qu'on commence à, donc il faut maîtriser la météo, il faut maîtriser la microbiologie, il faut maîtriser les finances, donc l'économie, il faut maîtriser que même le high-tech aujourd'hui, on a des ordinateurs aujourd'hui, il faut maîtriser la mécanique qui sont sur les tracteurs, il faut maîtriser que j'ai dit l'économie, donc le commerce, la comptabilité, même l'avocatier pousse, oui, l'avocatier pousse, j'ai dit que au Cameroun, on n'a pas de souci en termes de culture, la zone, le Cameroun, comme je dis, c'est l'Afrique à miniature, le Cameroun, l'avocat, l'avocat pousse partout, l'avocat pousse bien, l'avocat pousse bien et j'ai fait des vidéos où je vous ai dit qu'on pouvait comme ça faire une vraie stratégie telle que sur le plan agréer, où on lançait, telle que sur tous les bassins comme ça, telle que des vastes chantiers de culture d'avocatiers, vous voyez qu'un pays comme le Mexique aujourd'hui, la richesse du Mexique aujourd'hui, c'est l'avocat, même je vous ai dit que les grands chefs de cartel ont abandonné leur business que je n'ai pas cité ici pour que YouTube ne comprenne pas. Vous voyez de quoi ? Je parle de la poudre, de cette poudre blanche. Ils ont abandonné ça pour se lancer dans la culture d'avocatiers et ils gagnent des millions de dollars avec la culture d'avocatiers. C'est le Mexique qui ravitaille le monde en termes d'avocatiers, en termes d'avocats. Donc vous voyez que c'est un business où si nous aussi en Afrique, on se lance là-dessus, surtout, je dis le carbone encore, mais nous avons une terre bénite, mais on ne gère pas. Il faut gérer. En tout cas, si j'ai créé la chaîne, c'est pour venir comme ça pour vous parler des merveilles que nous avons sur le terroir. Nos produits du terroir, nous ne courons pas après ce business et à travers la culture d'avocatier ou d'avocat, tu deviens multimillionnaire, je dis multimillionnaire en dollars. Tu te lances dans la culture d'avocatier, tu deviens multimillionnaire en dollars. Je vous ai dit avocatier, je vous ai dit ici avec la pastèque, je vous ai dit ici les cultures comme l'igname, je vous ai dit les cultures comme le manioc. Mais je pense qu'Angeline peut même commencer, même dans le... Bien n'importe où. Oui, j'ai eu la... J'aurais besoin de ton aide pour guérir un état de terrain au Camon. Voilà. Donc, tu vois, pour l'instant, tu vois, comme je l'ai dit, je ne vais pas commencer à vouloir accepter tout. Ça, c'est avec le temps l'aide pour acquérir. Quand je venais, je ne devais pas te dire ici que oui, je peux te octroyer un état de machin. Tu vois, le terrain, c'est par rapport à la connaissance. Comme tu soumets le problème, oui. Et une petite info aussi, dès janvier, à partir de janvier, je serai au pays. Vous voyez que là, maintenant, les choses sont en train de se dessiner. Un, mi-janvier, déjà, je serai au pays et pour une très longue durée, de six mois. Donc, vous voyez que j'ai passé, pour vous qui êtes ici à la diaspora, une année, avec vous, le COVID aussi nous a bloqués. j'ai passé le temps à bien partager vous. Je veux aussi, cette fois-ci, aller passer un petit, un moment aussi au pays. Donc, je vais aller pour six mois. Je vais aller pour une durée de six mois. Donc, vous, c'est donc cette fois-ci, animation, avec nous dans les plantations. On va faire des vidéos dans les plantations, même les vidéos dans les plantations. Vous allez suivre, comme je l'ai dit, suivre l'évolution dans les champs. en janvier, j'essaie, tel qu'au pays. Donc, c'est une information que je partage aussi. Vous allez comme ça aussi suivre l'évolution, tel que des travaux en direct et partager ça avec nous. Donc, c'est ça. Je dirais que les stratégies ici, c'est de ne pas, la réussite ici, c'est la persévérance. Et dans la persévérance, nous avons quatre clés. Donc, premier, ne pas fuir les problèmes, nous devons aller vers... Oui, s'il te plaît. J'aurais besoin. Oui, comme je t'ai expliqué, tu fais bien de mentionner l'évolution, mais je ne peux pas te dire si je peux te trouver en état. Non, c'est ça. Fais attention. Je dis ici, je ne suis pas un marchand. Je viens, je viens. Comme tu as soumis, je prends hâte. Dès que l'occasion va se présenter, je vais pour six mois, je vais vous dire, je vais aller sillonner. Moi-même, je ferai des acquisitions, je vous ferai des propositions, mais je ne te certifie pas ici que oui, oui, non. Je te dis, j'ai pris hâte, j'irai au pays, je vais mener mes enquêtes, je vais bouger, t'es-tu ? Quand je vais au pays, moi, je suis plutôt en campagne, donc je vais bouger, t'es-tu ? Je vais m'informer, je vais me renseigner. Ce ne sont pas des occasions d'acquisition de tels qui manquent. Donc, je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est... Donc, à partir de, comme je l'ai dit, janvier 2021, la nouvelle stratégie, c'est ça. Moi, je vais aller au pays, commencer à manger, à suivre les affaires, donc le champ de poivier, la parcelle cultivée, t'est-à-dire qu'en 2017, commence déjà, t'est-à-dire qu'à... commence à produire. Donc, vous verrez les étapes. J'irai encore, t'est-à-dire qu'à agrandir encore les parcelles. Donc, vous voyez que pendant que la parcelle... OK, de rien et de rien, ils tiennent, de rien, de rien. Dès que j'ai... 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 j'ai une info, j'ai une occasion, dès que je vais partager, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai une info, je vais partager. et j'étais en ligne avec mon petit frère. Les trucs, les occasions d'acquisition ne manquent pas. Elles sont pas les terres qui manquent au pays. Mais maintenant, la question, c'est de... d'acheter des terres pas... pas litigeuses, quoi, tu vois, de tomber sur les bonnes personnes. Parce que vous avez aussi des personnes qui sont vœureuses là, qui vont venir te vendre une terre ou derrière, tu... c'est de tomber sur les bonnes personnes. Et ça, ça demande de mener des bonnes enquêtes, de mener les enquêtes de proximité, savoir à qui appartient réellement la terre et aller vraiment voir la personne qui est de joie. Parce que vous avez des fois des gens comme ça qui viennent brader les terres parce que des fois, les familles sont éclatées ou peut-être parce que les personnes sont déjà âgées ou non plus, non pas de famille, qui sont là au village. Des gens viennent te vendre la terre et c'est une fois que tu t'es installé que les problèmes commencent. Ouais. Voilà. Donc tout ça, tout ça, ça fait rentrer, ça fait ça. Ouais, il faut regarder, il faut regarder les anciennes vidéos. Regarder les anciennes vidéos, t'es pas la dit. J'ai l'adresse dessus. Donc tout ce que nous sommes en train de dire là, ça rentre, ça rentre dans la stratégie, dans la stratégie que un investisseur ou un entrepreneur doit mettre en place. Avant de commencer ton business, avant de te lancer dans le business, tu dois appliquer la stratégie. Appliquer ta... Et comme je dis, la stratégie, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est en effet, poser des questions, aller vers l'information, formez-vous déjà d'abord. Formez-vous peut-être sur tout ce que vous voulez faire. Je vous ai dit que la meilleure richesse, c'est la formation déjà d'abord sur vous-même. La formation peut être d'acheter le livre. La formation peut être, comme nous sommes là, c'est-à-dire qu'en direct là, vous posez vos questions, vous échangez, c'est très bien ce que vous faites déjà là. C'est ça la prise de conscience. On ne va pas se lancer dans le business en mettant les oeillets, en disant non, je vais faire... Non. C'est le partage. De venir comme ça, écouter, Clovis a partagé tout à l'heure la mésaventure qu'il a eue. C'est ça, c'est le partage. Une fois que tu as ça, tu ne vas pas faire commenter les mêmes erreurs que Clovis. Tu ne vas pas commenter les mêmes erreurs. Tu ne sauras que la prochaine fois, avant peut-être d'aller à... Je ne sais pas, aller vers un organisme, tu vas prendre déjà d'abord tes informations en amont. Bien t'informer que la plaque qui est là, ne vous fiez pas seulement à la plaque. Il y en a qui ouvrent des structures qui ne durent que le temps de la frappe, qui ne durent que peut-être six mois et après, elles disparaissent. Donc, mener déjà d'abord les enquêtes, aller même vers les services étatiques, savoir, comme si l'entreprise est bien enregistrée, demander même déjà à savoir quels sont les bénéfices, quels sont ceux qui ont bénéficié. des fonds, ils font bénéficier même les 50 premières personnes. Allez même sur le plan, voir les plantations, mener votre propre enquête déjà d'abord avant de vous engager. Je parle ici des entreprises qui donnent, qui proposent des solutions clairement. C'est à vous, c'est à vous de vous, là-dessus, c'est à vous de prendre vos prédispositions. Parce que je dis encore que vous n'allez pas tout simplement parce que vous avez vu l'enseigne, une belle enseigne, une belle étiquette, les publicités à la radio ou à la télévision. Mais vous savez que c'est là où il y a les plus gros anachs. Parce qu'ils savent qu'ils vont gagner, ils vont comme ça, gagner. Salut, salut Rose. Merci pour tout. Ah, merci Rose. Donc vous voyez que généralement, c'est ces entreprises qui ont pignon sur eux. Comment est-ce qu'ils jouent sur nous ? Ils vont à la publicité, ils vont à la radio, faire les pubs. Vous savez qu'aller passer à la radio ne veut pas pour autant dire que vous donnez l'estampille telle que de l'authenticité. Les radios, c'est des chaînes commerciales. Elles sont là pour vendre leurs banques de personnes. Elles sont là pour vendre la publicité. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que la personne est passée à la radio ou elle est passée à la télévision que ça veut pour autant dire que ce que la personne dit est authentique est vrai. Non. Non, ne tombez pas dans ce piège. C'est justement tel que c'est. C'est là où se joue la plus grosse ennête. Parce que lorsque vous voyez la personne passe à la radio, à la télévision, un machin, appuyant sur où vous pensez que c'est. non. Non. Posez-vous des questions avant de faire quoi que ce soit. Même moi-même qui vous parle, je suis là en train de vous dire que je ne vous empêche pas d'aller aussi vérifier ce que je dis. Sur toutes mes vidéos, je vous dis ici que je n'ai pas la science infuse. Je vous dis, mais moi, je fais l'effort de m'informer quand je viens de dire quelque chose. C'est quelque chose qui est avéré. Je ne viens pas me positionner en tant qu'expert ou soeur. Non. Beaucoup vont dire je suis l'expert et je suis... Non, 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 non. Je suis entrepreneur, je suis très curieux, je fais des recherches et ce que je dis ici, ce sont mesurées sur le terrain. Je parle en tant qu'homme du terrain. Je ne parle pas parce que j'ai lu un livre ou peut-être... Non. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas coach. Pas parce que je ne peux pas avoir la qualification mais parce que coach, ils vont s'asseoir, on leur fait réciter, on leur fait réciter des choses et ils viennent vous faire réciter. Moi, je vous parle de ce que je fais concrètement sur le terrain. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en janvier, j'irai... Vous allez me suivre en direct. Et un entrepreneur, je suis ici en France, je vous parle, mais mes affaires tournent au Camoun. C'est ça aussi, entreprendre. Je ne suis pas tôt entrepreneur parce que les affaires tournent parce que j'ai une belle équipe, j'ai formé aussi un leader formé des leaders. Un leader forme des leaders. vous avez vu certaines vidéos. Les vidéos que vous avez vues dans les présentations, c'était des vidéos... Vous avez suivi certaines vidéos, certaines vidéos datent de 2018, 2019. C'était des vidéos que je filmais comme ça à caractère privé où je montrais aux anciens collègues, que je montrais aux enfants. Mais j'ai mis ces vidéos pour vous inciter, pour vous montrer que c'est possible de réussir en Afrique. Moi, c'est depuis... C'est des vidéos qui datent. Moi, depuis, ça date. J'ai dit, comment est-ce que je peux faire pour vous amener à comprendre parce que j'essaie aussi que venir comme ça avec ce placé, faire des directs où on veut parler d'agriculture, où vous ne voyez pas tel que l'effet parce que je reste encore convaincu. Moi, je vous dis encore qu'on n'apprend pas mimétisme. On n'apprend pas mimétisme. C'est parce que vous allez voir Thierry dans la plantation. C'est que Thierry tendait le faire, c'est que Thierry dit et il fait. et vous voyez les résultats que ça va vous amener aussi à faire. Mais si on passe le temps là à faire des directs de 8 heures, de 20 heures, de 50 heures à parler, c'est vraiment en théorie. Si on passe le temps à vous lire les livres, ça ne va pas vous amener à faire. Mais quand Clovis partage son expérience et dit comment il s'est fait rouler, là, on n'apprend quelque chose. Parce que c'est des faits authentiques, c'est des faits. Ce ne sont pas des choses... Ce ne sont pas des trucs lus dans le livre. Moi, je viens partager avec vous comme ça mon expérience propre, mon expérience personnelle. Et j'ai dit je vais grandir avec vous. Vous avez vu la chaîne. La chaîne, je la diffuse de façon authentique. Vous avez vu que les miniatures, s'il fallait suivre les gourous, les experts de YouTube, les gourous de YouTube, je serais en train de faire des miniatures, je ne sais pas. mais en ce moment, qui serait tel que l'expert interpréter, c'est mon graphiste. Si vous allez cliquer sur la miniature, c'est peut-être parce que le graphiste a fait un bon boulot. Mais si vous êtes là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, 5000, vous êtes là aujourd'hui, je mets un direct surprise, vous me suivez, vous suivez la part d'authenticité que je dégage. J'ai dit je n'ai pas envie de forcer les jeux, je vais commencer, vous-même, vous me voyez. Je sais aussi, beaucoup se sont abonnés qui ont des chaînes YouTube. Restez authentiques, je vous ai dit. Ne courez pas après le nombre. Soyez vous-même. Dégagez ce que vous avez dégagé, partagez ce que vous avez à partager de façon authentique. Les gens vont, les personnes vont adhérer. Angéline ou Atto ou beaucoup d'entre vous qui me suivez depuis plus d'un an, vous pensez que on ne se connaissait pas. Mais c'est la part d'authenticité que je dégage. Chaque fois que je m'aime la vidéo, elles sont épatites, elles regardent. je ne vous vends rien, mais c'est la part d'authenticité que je dis, je veux, c'est ma sincérité. Et YouTube aussi me permet de voir, j'ai des abonnés de qualité, des abonnés matures. Mon taux de retention est un très bon taux de retention. Mon taux de... Ce qu'ils appellent même de... J'ai un bon taux parce que je suis dans l'authenticité. Soyez authentiques. Je dis ici aux personnes aussi qui ont des chaînes et même pour ceux qui veulent créer des chaînes, créez vos chaînes YouTube. Vous avez peut-être une expertise à partager. Vous avez votre histoire à partager. 2021 peut-être cette année-là où vous vous dites aussi je lance ma chaîne YouTube, mais cette fois-ci, soyez authentiques, soyez vrais. Ne courez pas après le nombre. Les gens vont s'abonner. Vous avez une belle histoire, vous avez votre histoire, vous avez quelque chose à partager. les gens vont adhérer. N'allez pas chercher les graphismes, on fait des graphismes. Les gens passent plus de temps à faire le graphisme que de donner le contenu. Les gens passent plus de temps à aller, t'as dit, faire des voyages, à faire des trucs t'as parlé, que de donner un vrai contenu. Maintenant, c'est quoi ça ? Remets ta question avec Krovis. Je n'ai pas suivi. Il faut poser la question. Tu as soumis le problème de la NAC. Je te dis, c'est à chacun et à chacune de nous de faire attention. Mais je ne sais pas quelle réponse je voulais. De faire attention. Et avant d'aller donner son argent, à un organisme, je te dis, il y a un minimum de renseignements à prendre. Et moi, je ne sais pas sur quelle culture tu voulais faire. Si tu voulais faire le panier à huile, tu te dis, bientôt, je ferai des formations. Bientôt, je ferai une ferme école sur la culture du poivrier. Ça dépend des cultures. C'est pour ça qu'on va être depuis un an. Depuis un an, merde. on s'est un peu coupé. C'est pour ça que vous voyez, depuis un an, je fais l'effort sur le champ. remettre la question Clovis, j'ai du mal. On a bugé un peu. Je n'apporte pas la solution. La solution, c'est quoi ? Je ne sais pas si Clovis découvre la chaîne. Depuis un an, je vous dis, je diffuse des idées de business. Je vous ai dit ici que je fais exprès de ne pas vendre l'information. Pour l'instant, je peux aussi commencer à vous vendre l'information. Mais est-ce que c'est ça la vraie solution ? Est-ce qu'il n'y a pas mal d'influenceurs qui vous vendent l'information ? Est-ce qu'on peut vous donner le taux de personnes qui passent à l'action ? Moi, j'ai préféré prendre sur moi. Et ça, je le fais aujourd'hui parce que croyez-moi, c'est que... Tu as investi dans... Voilà. Tu as investi dans... Oui, tu as investi dans les bananes plantaines. C'est très bien. C'est un bon business. Il y a eu un souci parce que je suis en le confort. Il y a Clovis qui ne sait pas en appeler. Tu as investi dans la banane plantaine. C'est un bon business. C'est un très bon business. Donc moi, j'ai dit c'est à partir de l'année prochaine que je vais commencer à faire des formations. Et cette fois, c'est que vous... Même pas... Si vous voulez même pas avoir des formations. Je ne fais pas la détention d'informations. J'ai pas... J'ai dit plus de 200 idées de business que je donne. Maintenant, sur les cultures comme le poivier, vous serez obligés de suivre une formation. Moi, j'ai suivi une formation. Vous ne pouvez pas... Je vous donne la faisabilité comme ça. Vous ne pouvez pas. Même moi, j'ai pris des techniciens agréés. Je vous dis en 2013, j'ai perdu 10 millions. Il a fallu que j'aille moi-même faire des recherches pendant trois ans pour revenir mettre les choses en place. Vous ne pourrez pas. Même l'achat des plans. Vous êtes obligés de venir acheter les plans chez moi. Donc je peux donner des informations, mais après, vous serez très content de venir prendre la technicité. Justement, ce n'est pas Clovis qui s'est fait annaquer. Ce n'est pas Clovis qui s'est fait annaquer. Voilà. Tu vois, Atto, je préfère donner des informations comme ça. Atto, si j'ai créé la chaîne, c'est suite à une grosse frustration. Je vais vous dire. C'est suite à une grosse frustration parce que je vois, je suis beaucoup, je suis certains influenceurs, je ne vous ai pas caché, j'ai quelques influenceurs comme ça que j'apprécie, mais je vois, j'ai vu aussi le mal fou qu'ils avaient comme ça, t'as dit, à communiquer, à vous amener. Parce que derrière, quand on communique et que derrière, on est là à vendre l'information, on ne peut pas vous donner toutes les informations. Et vous, derrière aussi, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va vers le business par mimétisme. Nous restons des grands enfants. Nous sommes des enfants. Voilà. Toi, c'est le poivre. Le moment viendra avec Atto, dès l'année prochaine, je vais au pays là pour, je vais faire six mois, c'est pour mettre les choses en place. Moi, j'ai dit, je ne coupe pas après l'argent. Je vais faire les choses de façon propre. Moi, je veux dire que mon désir ici, c'est qu'on vulgarise et qu'on domestique. Non, 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 nos produits forestiers, nos épices. Donc, si moi, je te vends une formation, c'est pour que tu viens implémenter dans ton champ. Ce n'est pas parce que je veux, si je voulais gagner des sous, je vous mettrai des formations derrière que je suis déjà en ligne. Ce n'est pas ça ma motivation. C'est pour ça que je dis quel est l'impact qu'on veut. On vient faire par rapport à la part des gains ou on veut vraiment laisser une trace. moi, c'est un besoin. Je vais gagner de l'argent, je sais comment gagner de l'argent. Pendant que je vous parle ici, je gagne de l'argent au pays. J'ai mes plantations, j'ai la palmerette qui tourne. Je suis ici au pays, mes activités tournent. J'irai au pays, je vais passer six mois au pays. C'est pour vous dire, je suis ici, je suis présentement en France, mais j'irai au pays, je ne vais pas en vacances. Comme c'était un fond, vous faites des vidéos, je vais passer six mois. Je vais passer six mois et en ce moment, au bout d'un an, une fois que tu m'as suivi, si tu viens vers moi, tu viendras vers moi parce que quelque part, tu as déjà pris assez d'informations. C'est pour ça que moi, je vous dis, je ne coupe pas après l'argent. La personne qui viendra vers moi viendra parce qu'elle vient, peut-être parce qu'elle veut aussi obtenir les résultats que j'ai eus. Je viens partager avec vous ce que je fais. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans un livre. Ce n'est pas Napoléon, Huile, Robert, non, 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 non. Je viens vous partager ce que je sais faire. Quand je ne sais pas aussi, je te dis que non, là, je ne sais pas. Voilà. Je vous partage mon expérience. Quand je ne sais pas aussi, je te dis avec humilité que je ne sais pas. C'est pour ça que je viens vous partager que voilà. Moi, je suis intéressé par le palmier à huile et le poivre. Voilà. Le palmier à huile et le poivre, deux bonnes spéculations, ce sont les spéculations que je fais. Le palmier à huile et le poivre, je peux te parler du palmier à huile et le poivre. Voilà. La nuit, la nuit peut tomber. Donc, de lundi jusqu'à dimanche, on peut parler. Et moi, c'est pour ça que je dis, je veux, je veux faire les choses bien. Je viens de comprendre. quand il y a des choses bien. Quand il y a des choses bien. Remets ta question. Donc, c'est pour ça que je laisse le temps aussi à chacun et à chacune de vous préparer parce que vous voyez que les spéculations, une spéculation comme le poivier, ce n'est pas un truc où tu te lèves le matin et tu dis tu vas faire le poivier. Je suis assez vraiment transparent avec vous que c'est une culture qui est capricieuse. C'est une culture qui est difficile à mettre en place. J'ai commencé à vous dire les péripéties que j'ai eues. 10 millions clairs et nets que j'ai perdus. Donc, pour commencer, un état, c'est déjà 6 à 7 millions. Pour la première année, 6 à 7 millions. Et le poivier entre en production au bout de trois ans. Donc, tu vois que ça demande une somme. C'est pour ça que je voudrais partager des idées des business telles que les cultures maraîchées où tu peux commencer tranquillement, tu rends des sous. Je voudrais partager des business la réalité idéale serait d'investir dans les cultures telles que pérennes. Voilà. Ça, c'est une des stratégies aussi à Mpondo. La stratégie pour ceux qui sont de la diaspora, c'est d'investir sur les cultures telles que voilà, les cultures pérennes. Les cultures pérennes, pourquoi ? Les arbres. Les arbres, tu planifies telles que ta descente. Tu sais qu'au moins, tu adhères ton terrain, on a nettoyé le terrain et tout et tout. T'es la préparation à partir de ça, on nettoie bien. Tu prends tes vacances peut-être en mars. On achète les plans. On plante devant, on plante devant tes yeux. On plante devant tes yeux. Dès que tes vacances, deux mois, si tu as pris un mois, dès que tu finisses, tu rentres. Tu sais que derrière, après, c'est juste le saclage. Les arbres ne souffrent pas de stress. Une fois, l'arbre a fait un an. Tu peux planifier tes vacances, tu viens même peut-être tous les six mois. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas t'enacker là-dessus. Mais les cultures aussi fragiles comme les cultures baréchées qui n'ont qu'un délai de trois mois. Trois mois, ça entre en pollution. Et derrière, vous savez que quand on vous dit que la rentabilité est énorme, ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que le suivi aussi. Et que c'est des choses aussi qui entraînent beaucoup de coûts. Donc, il y a beaucoup d'argent à mettre et que derrière, il y a un suivi. Donc, le suivi, en ce moment, c'est quoi ? C'est sur le plan technique des ressources humaines. Il faudrait que les gars soient là à chaque fois pour venir sacler, pour venir enlever l'herbe, pour venir faire des fois, faire des traitements parce que les tétudes comme les tomates, les maraîchers, ça demande des traitements fongiques. Il faut faire des traitements. Si derrière, vous n'avez pas de gars sérieux, il suffit même de faire des arrosants. Si tu n'as pas prévu aussi un système d'irrigation, il suffit que les gars fassent le malin. Ils ne vont pas arroser une journée que tu peux même perdre ta culture. Il suffit qu'ils fassent nos malins qui ne vont pas mettre des produits fongiques que tu perds ta plantation. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat. C'est très, très délicat les cultures. Il faut être là. Il faut être là. Donc, ça fait partie des stratégies. Bon, après, je ne dis pas aussi, tu tombes sur des dégâts sérieux des personnes compétentes, des personnes honnêtes. On peut te faire ton champ, mais tu sais aussi que quand tu fais les statistiques, il y a beaucoup plus de charlatans que de machins. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre les stratégies. Ouais, les cultures... Ouais. Donc, c'est de ça qu'on parle. On parle aujourd'hui de stratégies. On parle aujourd'hui de stratégies. à chacun aussi de vous de partager vos stratégies. Moi, c'est des stratégies comme ça que je vous donne. Je vous dis ici que ce ne sont pas des trucs qui sont figés, mais moi, je vous dis, en tant que personne sur le terrain, vous qui êtes de la diaspora, moi, je parle aussi que je suis de la diaspora, je vous parle présentement, je suis en France, vous le savez. Donc, c'est des stratégies comme ça qu'on peut mettre en place. Mais maintenant, si tu veux faire des cultures maraîchers comme la tomate, si tu prends une année salvatique, ben oui, tu es au pays, tu peux faire des cultures maraîchers, tu peux faire des cultures biblières. Mais si tu veux, tu prétends être ici, là, et piloter depuis l'Europe ou l'Occident, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Mais après, tu peux tomber sur une bonne organisation, une bonne équipe, mais ça reste, je dis, ton projet reste ton projet. Tu sais que c'est... Il n'y a que toi qui peux suivre encore et puis, je dis qu'au pays, les personnes n'ont pas encore cette notion du long terme. On est dans la gratification instantanée. Quand tu vas donner les sous, lui, il voit seulement les sous-là, tout de suite, il peut aller boire une bière ou peut-être mentir. Toi, tu vois le long terme et la personne qui suit ton projet ne voit pas le long terme. La personne ne voit que le bout de son nez. Et tu sais qu'au téléphone, oui, oui, tout se passe bien, oui, oui, tout se passe bien, mais... Après, comme tu l'as dit, tu sais que... tu te... tu n'as que tes yeux après des répopulés. C'est pour ça que ce type de vidéo, voilà, je fais ce type de vidéo, je dis, bon, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place ? Parce que je partage avec vous... C'est pour ça qu'il est aussi bien de partager aussi les idées que vous aviez déjà. Vous avez dit, c'est-on dit l'avocatiste, d'autres ont dit l'arraché, nous sommes 21. Partager pour qu'on puisse, t'est-à-dire quoi, pour qu'on puisse un peu, t'est-à-dire que, lever les équivoques dessus. C'est à ça que c'est les directs. Vous savez que quand je fais une... Je pourrais faire une vidéo, ça, c'est l'objet d'une vidéo, mais si je fais une vidéo et que derrière, vous venez poser vos questions, vous n'aurez pas, t'es-à-dire quoi, la réponse tout de suite. Alors que le direct, je trouve que le direct est intéressant parce que là, on se lève, vous posez la question, je réponds, t'es-à-dire quoi, tant que je peux, t'es-à-dire quoi, si j'ai réponse à la question, je réponds, si je ne peux pas aussi, t'es-à-dire honnêtement que je ne peux pas, t'es-à-dire, si c'est le partage, je n'ai pas la science infuse, on partage des stratégies, vous aussi, si vous avez des choses à partager, partagez, t'es-à-dire quoi, ça va permettre de faire grandir la communauté, c'est comme ça qu'on grandit, on est là, c'est un partage, nous ne sommes pas, je ne suis pas, je ne suis pas maître d'école, on partage, t'es-à-dire quoi, moi je vous partage mes expériences personnelles, je ne sors pas ça de livres ou de quoi que ce soit, c'est mes expériences propres, mes expériences propres sur le terrain et le vécu que je vois ou comme Clovis a partagé aussi son expérience tout à l'heure, vous voyez, et c'est ça qui est plus enrichissant, même les livres que vous lisez, c'est les expériences des personnes, c'est les expériences des personnes, moi mon histoire, je suis en train de la raconter aujourd'hui, on peut l'écrire dans un livre, on peut faire un livre aujourd'hui avec mon histoire et c'est comme ça que cette histoire pourra aussi bénéficier aux personnes des rêves qui veulent se lancer et c'est pour ça que j'ai créé aussi la chaîne de venir comme ça vous partagez aussi mon histoire, mon expérience pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai faites et c'est vers là que nous les Africains nous devons aller parce que nous les Africains on est longtemps restés dans le vivre caché pour vivre heureux et on a des fois on est là on a honte d'exposé des fois comme ça on va se dire on l'a faible de dire ici que non de reconnaître même ici qu'on a mal fait ou même de reconnaître qu'on a eu l'échec beaucoup c'est lui qui n'accepte pas l'échec mon ami ne peut pas avancer il ne peut pas réussir l'échec fait partie de la réussite c'est lui qui fuit les problèmes mon ami n'est pas un visionnaire ou une visionnaire le visionnaire ou la visionnaire c'est-à-dire qu'il va chercher les problèmes tu vas vers les problèmes pour trouver la solution le visionnaire ou la visionnaire dit que ce problème la vie égale le problème vous êtes d'accord avec moi ou pas la vie égale problème donc notre frère qui s'est fait annaquer doit mettre dans la tête que vie égale problème donc maintenant c'est à toi de trouver la solution est-ce que tu veux rester t'as dit que l'éternel a annaqué ou annaqué est-ce que tu veux qu'on t'anarque toute la vie non c'est à toi maintenant ou de dire non 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 demande-toi pourquoi est-ce que je me suis fait annaquer où est-ce qu'il y a eu des failles où est-ce que j'ai failli et c'est pour ça que je fais des vidéos je fais des vidéos comme ça où on fait des live pourquoi on essaie de changer on partage comme ça nos différentes expériences nos réussites nos échecs et ça permet en sorte qu'on puisse grandir c'est ça le but en fait ne pas fuir les problèmes ne pas fuir je t'ai qu'une vidéo de conférence voilà oui c'est le premier direct c'est un direct test je suis déjà satisfait je vous dis déjà merci c'est le premier direct avec le temps je ferai aussi avec avec des vidéoconférences on pourra interagir avec la vidéo mais commençons déjà tu sais commençons déjà et je suis déjà ravi déjà de ce premier direct voilà puis c'est un gars échanger de vive voix je vais le faire il y a un début à tout non c'est déjà le premier direct on va se réjouir de ce premier direct je suis déjà fier de savoir que nous sommes pour un direct surprise voilà que nous soyons à 17 et avec 24 de la FCD bien on le fera le temps on pourra interagir de vive voix et de se voir aussi ça fait plaisir d'interagir mais après aussi on pourra interagir de se voir en direct et parler de vive voix je vais le faire c'est un format comme ça que je voulais tester je vois que le format est plaisant c'est bien on fera de plus en plus de direct on fera des directs donc c'est ça donc après maintenant dans la stratégie avoir une vision avoir la vision quelle est la vision de deux voilà quelle est la vision que vous avez donc sur votre projet quand vous dites oui je vais faire un champ je vais faire dans l'arachide en fin de pouvoir t'as dit que transsommé je vais faire avec la plantation d'avocatier Angéline a dit je vais vendre je vais vendre l'huile quelle est la vision que vous avez derrière tout ça c'est quoi la vision quelle est la vision quel est l'objectif parce que c'est ça c'est ça qui va vous tenir quelle est votre vision quelle est la vision que vous avez derrière est-ce que c'est uniquement pour la part des grands c'est pour gagner beaucoup d'argent parce que c'est votre vision c'est votre vision qui vous tient il y a Clovis qui a signalé que la nacht si il avait une vision peut-être si sa vision ou son cap était au-dessus au-dessus de l'argent non il aurait peut-être dit je me suis fait arnaquer comme ceci mais je ne lâche pas l'affaire je vous ai dit aussi que je me suis fait rouler mais ma vision ma vision est au-dessus de l'argent ma vision est au-dessus de l'argent je vous ai dit c'est il faut il faut avoir un pourquoi est-ce que vous conseillez avec la culture la culture la culture du soja le soja le soja en lui-même en lui-même c'est c'est riche mais maintenant ce que je vais vous dire c'est quoi je vous ai fait des vidéos sur les sémences est-ce que nous avons les variétés de sémences de soja t'as dit que local si nous avons les variétés de sémences de soja local allez vers les variétés locales mais si c'est des sémences importées moi je vous dis nous devons faire attention parce que nous n'avons pas le contrôle sur ces sémences là vous voyez que les sémences qui sont là je ne vais pas citer les noms et c'est pourquoi YouTube le plus dont les MO vous connaissez dans la suite vous voyez que ici les sémences sont brevetées toutes les sémences qui sont en Europe sont brevetées les agriculteurs européens ne peuvent pas réutiliser leurs sémences donc ils sont obligés d'acheter chez ces sémences qui ont pillé sur eux ils ne peuvent même pas récolter et dire que le surplus de récolte je vais donner à mon non ils ne peuvent pas passer ces brevetées donc si nous nous allons aujourd'hui verser céréales les trucs comme le soja en prenant telle que les sémences viennent d'ailleurs pour vendre voilà et là dessus nous n'avons pas le contrôle des prix le prix du soja est fixé ici en Occident donc tu penses que tu vas cultiver sur combien d'hectares pour pouvoir rentrer dans tes frais et les prix sont contrôlés ici le jour on te dit que le kilo de soja est à 10 francs tu fais quoi ? oui tu vas peut-être nous dire on va transformer on va peut-être donner machin faire des bruits ou faire des trucs mais sauf qu'entre temps si on dit 10 francs ton coût de production n'est pas 10 francs ton coût de production est peut-être même 100 francs ou même 150 pour l'instant est-ce qu'on fait les transformations on est dans la transformation de soja ? non et le jour il dit que les occidentaux ils font le soja pour nourrir beaucoup plus c'est les aliments pour nourrir les bêtes les animaux pour nourrir les vaches les cochons les canards la volaille les poules pour nourrir les animaux c'est pour ça que c'est bourré d'OGM et compagnie de pesticides donc ils font ça beaucoup plus pour nourrir c'est la matière première pour nourrir les animaux vous voyez que je vous ai fait des vidéos aussi un peu sur la volaille vous dites quand nous rentrons dans un certain type d'élevage ou un certain type d'agriculture nous devons nous poser des questions et c'est pour ça que je fais cette vidéo afin qu'on puisse partager ça rentre dans les stratégies et vous voyez que le thème de ma vidéo aussi je parle je fais la promotion de nos cultures du terroir et tout comme les occidentaux font la promotion de leurs cultures du terroir le soja c'est leur terroir et quand ils nous vendent des séments c'est des séments des fois qui sont enrobés ils ont fait les études de leur sol ici voilà tu vois c'est merci nous devons appliquer à la base je fais une formation agricole ok tu vois tu as une formation agricole voilà ça rentre à quoi tu as une formation agricole mais de façon littéraire ou tu étais sur le terrain parce que c'est ça aussi tu as une formation agricole donc tu vois que même si tu as la littérature si tu vas maintenant sur le terrain le technicien ne va pas te dire n'importe quoi mais la pratique aussi c'est-à-dire que vaut le coup parce que moi je parle avec plus de 30 ans de pratique quand je parle de pratique je compte depuis tout petit où maman m'amenait au champ jusqu'à 27 ans où je suis parti arriver ici en Europe et je continue toujours à baigner dans l'agriculture et là cette fois-ci aussi j'ai avec la littérature même ceux qui ont fait les études agronomiques honnêtement ils ont peut-être ce diplôme je ne sais pas au bout de 30 ans ou 35 ans d'agriculture je ne sais pas quel genre de diplôme on peut donner donc c'est pour ça que l'agriculture n'est pas une histoire de diplôme c'est la pratique et c'est le choix aussi je dis encore que c'est la stratégie le choix des cultures c'est le choix des cultures faites attention c'est le choix des cultures et ne faites pas l'erreur l'agriculture aussi ce n'est pas une histoire de superficie parce que l'erreur que je vois beaucoup commettre c'est on est plutôt content de brandir d'afficher le nombre d'états non ce n'est pas l'état qui fait l'agriculture beaucoup vont te dire ah j'ai 30 états j'ai 20 états 20 états de quoi ? de quelle culture ? c'est bien la question qui a été posée sur le soja mais sur quelle culture ? tu peux avoir 20 états de cacao et quelqu'un n'a que 1 état de poivier tu ne parles pas devant lui le choix de la culture la rentabilité de la culture à l'état ah oui ce n'est pas ce n'est pas une question du nombre d'états non c'est une question du choix de la culture le rendement de la culture à l'état et la rentabilité de la culture mais beaucoup d'entre nous en Afrique vous voyez vont te dire j'ai 40 états de cacao mais il est incapable tu lui demandes dans les 40 états de cacao combien de tonnes il récolte il ne récolte même pas 5 tonnes parce que derrière il est incapable de suivre beaucoup ont fait cette erreur là un peu d'argent ils ont volé dans l'administration ils vont faire 20 états par exemple même de palmier après c'est incapable la formation se fait telle que le théorique en pratique tu vois tu vois c'est beaucoup plus de théorique mon frère je vous ai dit que l'agriculture ne se fait pas c'est pour ça que j'ai fait espère de ne pas vous mettre les formations tout de suite je suis un homme du terrain je vous dis je pouvais vous mettre des pdf vous allez lire les pdf assis sur vos salons bien filtrés les canapés bien mollés en cuir croyez-moi vous n'allez pas avoir les mêmes sensations vous avez vu les vidéos d'implantation vous verrez dès qu'en janvier j'essaie au champ les moumoutes aux oreilles la sueur la sueur sortie des narines de la bouche les abeilles les machins c'est l'environnement aussi le stress la chaleur s'il faut travailler sous la pluie mais mon ami le pdf que tu vas lire ne te met pas dans ces conditions le pdf qu'on te vend te vend tout simplement la rentabilité mais va sur le terrain va sur le terrain moi c'est ça vous voyez que je préfère mes vidéos ça peut paraître peut-être dur mais c'est par amour que je le fais je le dis c'est parce que j'aime j'aime ma communauté que je dis ça pour ne pas vendre l'illusion et une fois tu es sur le terrain tu dis non je ne vois pas la chose comme ça l'agriculture comme je dis comme le business c'est un engagement ça on ne le fait pas pour être fond vous avez vu l'agriculture que beaucoup beaucoup vont plutôt vers les bannières qui raisonnent qui sont fonds non quand on met l'agriculture mais ils ont raison ça ne rigole pas mais c'est là où ça gagne je veux dire n'allez pas vers là ou vers le syndrome de l'angébriant et quand vous venez aussi vous venez avec des raisons valables parce que ce sont ces raisons-là qui vont vous maintenir en termes de coût j'ai parlé de la vision et une vision claire et un pourquoi clair parce que les moments difficiles ne vont pas manquer et ce sont cette vision claire de la chose que vous voulez faire ou de la personne que vous voulez devenir c'est ça qui va vous faire tenir le cap parce que croyez-moi les difficultés ne vont pas manquer voilà la souffrance j'ai vu ah tu t'as vu non je suis arrivé quand je pars au moins 5 kilos tu perds 8 kilos tu perds tu transpires tu montes tu descends les moumoutes les moumoutes dans les oreilles on ne te vend pas ça dans l'information on ne te vend pas les moumoutes dans les oreilles dans l'information on ne te vend pas les piquilles d'abelle dans l'information n'est pas ah non je suis tout sauf je ne vends pas de rêve je vous dis je vais je vais accompagner je veux accompagner des personnes à viser je veux gagner de l'argent je sais comment gagner de l'argent je viens ça fait quoi ça fait un an que je suis sur Youtube je peux même vous dire Facebook ou ces histoires de Youtube sont créées depuis quand ça fait des années Facebook est créé depuis 15 ans je n'avais pas de compte Facebook c'est là il y a un an c'est même mon fils de 13 ans qui m'a ouvert mon compte donc je viens par rapport à un rat de bol parce que je vois comment la communauté est intéressée je dis on n'apprend pas le métisme je préfère venir comme ça vous montrer que voilà les personnes c'est des personnes les personnes motivées les personnes engagées qui viendront et les personnes qui viendront viendront déjà aviser comme on dit on ne vend pas la poule dans le sac on ne vend pas la poule dans le sac si tu es vraiment un homme du terrain moi je n'ai rien à cacher je te dis voilà comment je fais tu me vends en direct maintenant c'est celui qui aura peut-être les informations qui viendra parce que beaucoup beaucoup vont dans les business oui c'est un business on vous vend on vous vend la poule dans le sac moi je ne cache pas je ne cache pas les business qui me donne je vous ai dit je suis dans la culture du poivier et je vous invite nombreux et nombreuses à venir produire le poivre le poivre est la culture la plus l'épice la plus consommée au monde c'est l'épice la plus consommée au monde et ça se consomme depuis les millénaires donc c'est le sens pour les business où on cache je pourrais vous vend vous achetez plusieurs formations aussi où on ne vous donne pas on ne vous donne pas on ne vous donne pas l'objet gagnant le business gagnant on vous donne juste la faisabilité on vous dit après allez vous même chercher allez vous même chercher le business gagnant mais moi je vous dis le poivier un kilo de poivier c'était qu'un autre 400 euros et ça je vous le dis je pourrais cacher que non moi j'ai reçu ma plantation je ne veux que personne pourquoi on a au Cameroun le poivre qui a reçu son label indication géographique protégé en 2013 nous avons l'un des meilleurs pauvres au monde mais pourquoi est-ce qu'on ne sait on ne sait pas plusieurs à produire il faut que nous sommes plusieurs à produire pour que ce label puisse avoir un retentissement sur le plan mondial et à travers ce label on pourra créer comme ça plusieurs structures de business il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'hôtellerie créer des hôtels le tourisme créer des restaurants vous voyez que à travers je dis au Cameroun ou en Afrique on n'a pas encore maîtrisé la valeur du label on a le label indication géographique protégée regardez ici en Europe comment les Européens font avec le label moi je suis en France regardez comment les Français font avec le label que ce soit le vin que ce soit le fromage que ce soit les produits laitiers que ce soit la liqueur ou même l'alimentation ils ne vendent que leurs terroirs leurs terroirs et tous les Français sont ambassadeurs des terroirs mais chez nous en Afrique j'ai comme l'impression nous avons honte quand je vais dire il faut manger le coqui mon frère on est au blé d'ici il faut manger le dolé il faut manger le foutu il faut manger la tchèque mais nous devons valoriser nos plats du terroir regardez comment les Chinois aujourd'hui les Européens disent on va manger les Chinois on va manger les Nîmes on va manger c'est ça aussi la colonisation c'est quoi c'est ça à travers les repas on peut aussi amener les Occidentaux à épouser notre monde vite pourquoi s'il n'y a que les Africains qui vont aller s'habiller comme les Européens comme les Occidentaux parler comme les Occidentaux manger comme les Occidentaux faire tout comme mais pourquoi nous aussi on n'a pas des choses à partager est-ce que nous n'avons pas des choses à partager mais c'est parce que nous ne sommes pas assez fiers de nous et moi au travers de ma chaîne je viens vendre ça nous devons être fiers de nous fiers de nos produits tu te vois fiers de notre culture fiers de la personne que nous sommes et c'est en étant fiers de nous et c'est en étant droit de nos bottes qu'on pourra aussi emmener les autres à s'intéresser si toi tu n'es pas de la fière si tu ne t'aimes pas de la fière pourquoi tu veux que ton voisin t'aime ou l'autre ou celui qui est même contraire à toi que tu apprécies ou t'aimes non et j'ai dit c'est en étant dans la créativité ce n'est pas en étant dans l'inventif vous voyez dans mes vidéos vous dites que non le problème ce n'est pas les autres le problème c'est nous et je dis quand je dis nous vous pouvez peut-être penser que ah non Thierry est trop dur mais je dis on devrait être déjà dur envers nous-mêmes dur envers nous-mêmes ne pas accepter la facilité vous voyez le frère s'est fait le frère s'est fait est stocké anaché pourquoi parce que c'est des gens qui sont dans la facilité le monsieur a travaillé son argent il vient vous vous mettez sur l'étiquette que vous pouvez faire un service alors que derrière vous avez plutôt des anachers vous voyez on veut le gain le gain facile le gain rapide la personne a travaillé son argent et a mis des années pour épargner en deux secondes les gens viennent comme ça dilapider pourquoi on veut la facilité on va aller vivre on va aller vivre facile mais il faut savoir que les européens les occidentaux n'ont pas bâti tout ce que nous voulons dans la facilité ce n'est pas dans la facilité c'est dans le travail et moi au travail de mon espérance je vous partage mon espérance c'est le travail je pourrais aussi être là comme ça rester dans vivre heureux pour vivre caché et une fois vous allez peut-être voir le poivre je pourrais même vendre mon poivre le vendre ici aux épiceries fines les personnes comme les ducros ils allaient eux-mêmes mettre leur marque vous ne saurez même jamais que c'est le poivre ce poivre a été cultivé par un Camerounais donc je ramène cette histoire pour vous dire que nous aussi nous devons prendre ce challenge là de prendre comme ça notre vie en main et dire on peut aussi laisser une trace de faire une marque que tu sais que quand tu vois le début de la plantation jusqu'à ma tu manges un poivre tu connais la provenance de ce poivre là c'est ça laisser aussi une trace et on fait manger les européens ce poivre là et croyez-moi ce sont les européens et les occidentaux qui sont les premiers consommateurs de poivre ce sont les occidentaux qui sont les premiers consommateurs de poivre donc on leur fait manger aussi nos produits et ce n'est que comme ça qu'on pourra se faire respecter en produisant comme ça on pourra on a pas mal de challenges qui sont là je vous ai énuméré plusieurs fois les challenges comme l'éducation l'éducation les écoles quand tu as déjà lancé un business comme ça quand ça marche tu peux bâtir les écoles on a des challenges comme ça d'hôpitaux manque d'infrastructures il y a pas mal de challenges comme ça à embrasser nous ne devons pas passer le temps tout simplement à nous plaindre cher cher visionnaire je vous ai dit on ne doit pas fuir les problèmes il faut se dire ici que quand il y a un problème problème égale solution problème la vie égale problème tant que nous sommes en vie il y a des solutions pour la décision coup de sain on doit se dire que tant que nous sommes en vie on fera face toujours aux problèmes la personne qui ne veut pas la personne qui ne veut pas avoir de problème ben je ne la souhaite pas là maintenant on est prépare à partir du moment où on est mort vous avez vu la coupe de la vie la coupe de la vie c'est que ça ça aussi la coupe de la vie ça aussi quand vous voyez le truc quand on est à l'hôpital ça fait ça ça fait des hauts et des bas quand on est mort c'est linéaire donc la coupe de la vie ça monte ça descend donc quand ça monte ça descend ça veut dire qu'on a envie donc quand ça monte quand ça descend les problèmes donc c'est ça la vie la vie vie égale problème la personne qui intègre ça a tout compris de la vie donc quand des problèmes sont là au lieu de de deux voilà merci Emile tu vois au lieu de se braquer de se dire pourquoi ça n'arrive qu'à moi pourquoi machin pourquoi pourquoi tout le temps j'ai des problèmes pourquoi mais tu dois être je vais même te poser la question que tu voudrais que ça arrive à qui à qui est-ce que tu veux que ça arrive bonsoir bonsoir ça va très bien et toi même donc quand les problèmes t'arrivent tu devrais plutôt embrasser les problèmes te poser les bonnes questions les bonnes questions parce que vous savez que généralement on échoue parce que on ne se pose pas les bonnes questions généralement on réagit sur le coup de l'émotion voilà celui qui arrive à bien gérer ses émotions on a réussi il y a échec des fois parce qu'on a du mal sur le coup de l'émotion ah non non c'est bon ah je me suis fait ah non c'est tous des voleurs ah non au pays ça ne va pas ah non c'est le gouvernement ah non c'est les frères ah non c'est les soeurs ah non parce qu'ils sont jeunes ah non c'est à cause des blancs sur le coup de l'émotion on n'avance pas et une fois tu mets ça et tu sais qu'à force de répéter ça ça devient une habitude et quand ça devient une habitude mon ami c'est cela tu vois aujourd'hui tu as des gens où tu arrives au pays je ne sais pas moi je l'étais que dans mon avis nous l'avons tous on a des gens comme ça où oh là là dès que tu es ah non non mais ici on a déjà fait ça ici ça ne marche pas ah ici c'est trop dur ah dis donc ici là chez nous ah dis donc on peut bien même là ah dis donc les minutes tu ne peux pas dire quelque chose tu n'as même pas ouvert ta bouche comme ça que la personne t'a déjà brossé un tableau noir mais le même pays où il est là il parle tu vois des gens émerger tu vois des gens commencer comme ça petits ils ne sont pas dans le gouvernement ils ne font pas la politique voilà pas de comprimé à l'effort mais c'est ça c'est ça c'est donc je dis certains ont épousé tel que la paresse il faut qu'on se le dise moi je dis il faudrait qu'on condense ça c'est-à-dire que vraiment fermement qu'on se le dise le chef visionnaire et l'honnêteté aujourd'hui l'honnêteté c'est quoi c'est de dire c'est d'être frère avec le frère ça peut peut-être faire mal ça peut peut-être faire mal dans le début mais avec le recul la personne va comprendre et je pense que si nous voulons avancer si nous voulons avancer en tant que personne ou nous voulons faire avancer la communauté et même notre continent on se doit d'être honnête on se doit d'être honnête d'être transparent d'être clair de gagner notre argent de façon honnête de gagner notre argent de façon correcte dans le travail et de faire des choses qui vont durer dans le temps tu as posé une question sur le pauvre elle dit quoi qu'est-ce qu'elle a posé comme question sur le pauvre Angéline j'ai peut-être loupé la question que Rose me repose la question c'était fait donc nous devons et nous devons aller bâtir des choses qui vont durer sur le temps je ne sais pas si vous avez remarqué un peu comment nous n'avons pas des structures comme ça qui sont centaines le poivre concultif au centre du Camoun bénéficie le poivre c'est une très bonne question en Rose le poivre concultif au centre ne bénéficie pas du label d'indications géographiques donc le label d'indications géographiques c'est quoi c'est une zone géographique qu'on a bien délimitée donc c'est pour ça que vous m'entendez le poivre du Mungo donc c'est la zone géographique du Mungo bon Mungo c'est le Camoun pour ceux qui me suivent ici si vous n'êtes pas Camounain le Mungo c'est dans le littoral au Camoun donc c'est une zone géographique bien délimitée dans le littoral qui est le Mungo qu'on a et pourquoi cette zone a reçu ce label c'est par rapport comme je vous m'entendez tout dit le terroir le sol c'est par rapport à son sol comme le sol est volcanique nous avons pas mal de montagnes qui sont le mont Maningou le mont coupé et un peu plus le mont Cameroun c'est ça qui profère au sol du Mungo un sol riche et c'est ça aussi qui donne au poivre telle que les qualités organoleptiques uniques parce que c'est un poivre telle que même sur le plan mondial telle que le poivre de Pindja sort du lot donc le poivre du Mungo le poivre du centre le poivre pousse bien au centre mais tu comprends très bien maintenant que le poivre du centre ne peut pas bénéficier de ce label parce que c'est un label c'est une zone qui est bien délimitée voilà mais sinon le poivre du centre aussi est bon mais le poivre du centre ne pourra pas bénéficier du label indication géographique c'est un peu comme ici en Europe les vins de Bordeaux vous avez les vins de Bordeaux les vins de Bourgogne ce ne sont pas tous les vins qui ont les mêmes appellations donc c'est délimité selon la zone géographique de culture selon la zone agroécologique je ne sais pas si Rose a été satisfaite de la réponse donc le label c'est par rapport à la zone géographique et par rapport au terroir et par rapport et par rapport à la façon dont c'est cultivé aussi les techniques culturelles c'est ça un peu donc c'est je revenais à dire que nous nous devons aujourd'hui aller plutôt vers les business qui des business qui vont durer dans le temps parce que ces occidentaux sont aujourd'hui là si s'ils sont aujourd'hui puissants c'est parce que ils ont des business qui durent dans le temps tu vois c'est des gens qui ont ils ont des business qui sont là qui sont centenaires des business de 5 ans de 100 ans tu vois que les grands-parents ont fait des efforts ont laissé aux enfants les enfants viennent aussi laisser à leurs enfants c'est pour ça qu'ils dorment sur nous ils dorment voilà ah voilà merci Rose merci donc c'est pour ça que les occidentaux dorment sur nous parce que derrière ils ont cette vision c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de vision quelle est la vision que vous avez est-ce que vous avez une vision sur le long terme ou vous avez juste une vision là sur le long terme ok je vais faire une suggestion vas-y pose ta question c'est eso je n'ai pas pose ta question ça me permet un peu je prends un peu donc donc nous devons nous devons penser avoir des si vous avez des choix à faire entre la culture du gingembre et du piment rouge ouais mais une fois une fois de plus je vous ai dit ici que le business c'est une question de sensibilité il ne faut pas me demander à moi de faire le choix tout ça c'est des business qui sont très porteurs l'igname c'est un business qui marche le piment rouge ça marche tu as dit tout à l'heure c'est des cultifs c'est des cultifs donc venez me demander que je te partage ma sensibilité moi si je te dis que c'est l'igname c'est ma sensibilité mais est-ce que si tu vas maintenant toi faire la culture du gingembre tu pourras accepter les contraintes c'est des business qui marchent et après aussi bon l'igname le piment ça marche par toi en Afrique tu peux aussi te dire après que l'environnement la demande du marché après derrière aussi savoir comment une culture comme l'igname comment est-ce que sur quelle superficie tu veux faire comment est-ce que tu vas pouvoir gérer les pertes pour ce code est-ce que tu vas transformer est-ce que tu as bien le marché qui va prendre toute la production tu vois il y a pas mal de choses tout ça après c'est à toi de voir le business je l'ai détaillé après c'est à toi de voir comme je dis le terrain les ressources humaines et ta sensibilité et ta sensibilité mais c'est des business qui sont porteurs que ce soit le piment ou le ligname c'est des business rentables et je n'ai pas envie de t'influencer je dis on va faire le piment non moi je te dis va faire le piment c'est ma sensibilité mais est-ce que toi tu vois un peu l'agriculture c'est pour ça l'agriculture ce n'est pas une histoire de va faire non c'est une histoire de est-ce que est-ce que je me sens en même est-ce que je suis capable de faire et c'est pour ça je dis c'est important d'être sur le terrain ce n'est pas sur les papiers non tout est bon sur le papier mais c'est sur le terrain les contraintes sur le terrain le piment et le niame ce n'est pas la même contrainte si tu dis va faire le niame la contrainte elle est là est-ce que tu pourras que j'aurai la contrainte est-ce que tu auras assez de ressources humaines donc tu vois c'est à toi de voir tout ça mais en termes de rentabilité c'est rentable tout est rentable c'est rentable voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question je n'ai pas vraiment envie de vous influencer il ne faut pas rester sur le piment est-ce que machin qu'est-ce que c'est non regarde ton environnement tu regardes si c'est le voilà voilà il ne faut pas te laisser influencer la seule chose qui peut t'influencer c'est le marché si dans ton environnement c'est le piment qui est très demandé je te dis lance-toi ton piment si dans ton environnement c'est le niame qui est hyper demandé je te dis lance-toi si derrière le piment tu fais le piment et que derrière tu sais comment tu fais la transformation je te dis lance-toi tu vois je ne peux pas te dire lance-toi alors que derrière je ne sais pas quelle est la sensibilité est-ce que tu pourras derrière après tu vois c'est pour ça il faut faire attention avant de vous lancer posez-vous des questions posez-vous très bien des questions allez sur le terrain même oh frère si je veux lancer t'es-elle que dans l'agriculture sans argent qu'est-ce que oui l'agriculture sans argent sans argent sur le plan agricole est-ce que tu es dans le terrain parce que il y a des business déjà où je t'ai dit j'ai pas taille sur ça j'aimerais connaître l'agriculture sans argent et que je ne te vends pas de rêve oui tout à fait tout à fait le choix j'ai fait des vidéos dessus le choix de la culture est déterminé par le marché on ne se lance pas dans la culture parce que c'est fond ou on ne va pas faire une culture parce que c'est fond on se lance sur une culture parce que c'est le marché qui demande faites très attention on ne va pas faire une culture parce que la culture est belle ou que ça fait très beau de fesses non tu fais parce que tu as le marché de mal je voudrais te répéter si tu ne vas pas aller produire la betterave alors que dans ton pays on ne consomme pas la betterave le sol va te produire la betterave mais tu auras ta betterave devant toi voilà donc avant de se lancer tu vas déjà d'abord sonder le marché c'est le marché qui te dit ce que tu dois cultiver après le marché c'est ta zone agroécologique maintenant le marché va te dire c'est le piment maintenant est-ce que dans ta région est-ce que le piment peut produire qu'est-ce qui n'est pas possible sans argent mais attention je ne suis pas en tête devant les réveillies comment tu ne peux pas faire l'agriculture sans argent il faut déjà avoir est-ce que tu as l'été parce que tu ne vas pas faire ton agriculture je ne sais pas comment tu as fait même le hors-sol aujourd'hui il faut avoir l'espace où tu vas faire ton hors-sol sans argent pour moi tu sais comme je vous l'ai dit je ne suis pas venu vendre quelque chose il faut un minimum un minimum il faut avoir l'éther est-ce que tu as l'éther sans argent il faut acheter les séances je ne sais pas à moins que tu n'ailles voir quelqu'un pour te demander si quelqu'un a un support de production de sémence locale te donner il faut défricher la parcelle à moins que peut-être tu ne défriches seul il faut planter il faut s'aimer il faut payer des personnes ou à moins que tu ne fasses non il faut un minimum d'argent je ne vais pas te mentir on n'est pas là pour se mentir il faut un minimum d'argent il faut un minimum donc tu vois c'est pour ça que c'est ces vidéos tu ne peux pas aller te lancer l'agriculture sans argent non ce n'est pas possible il faut un minimum il faut un minimum et il faut aussi intégrer que derrière tu vois c'est ça aussi c'est ça aussi qui tue beaucoup de personnes parce que beaucoup vont se lancer aussi dans l'agriculture avec la mise nette parce que quand on leur dit il faut faire un état de tomates ils vont avoir la mise nette d'un état de tomates il faut aussi intégrer que derrière il peut y avoir des coups durs je vous ai expliqué qu'on produit selon la météo tu peux aller produire et que derrière il n'y a pas de pluie tu fais comment si tu n'as pas prévu un système d'irrigation il faut payer les personnes qui vont venir arroser tu peux aller faire l'agriculture derrière il y a des produits phytosanitaires tu as une attaque de champignons si tu n'as pas l'argent derrière pour aller acheter les produits phytosanitaires tu perds toute ta production et on a vu beaucoup de personnes comme ça je vous explique au départ abandonner les plantations parce qu'ils commencent trois hectares mais eux ils pensent que le tout est de planter le tout n'est pas de planter le plus important les chers amis c'est le suivi ce n'est pas planter le plus important mais le plus important derrière c'est le suivi si tu n'as pas l'argent derrière maintenant pour suivre payer les personnes qui vont venir faire sa clé faire le traitement si tu n'as plus l'argent pour payer le traitement ce que tu auras t'es planté au semi ça a du gâchis tu vas perdre donc il faut avoir de l'argent derrière pour ne pas aller aussi au coup dur si tu es allé au semi dès que ça capote tu ne reviendras plus ah il a dit qu'il ah il cultive encore comme au village ben oui si il cultive encore comme au village après maintenant tout dépend maintenant aussi de la superficie parce que si il cultive comme au village et qu'il est dans il cultive peut-être sur 300 mètres carrés je peux dire qu'il n'a pas besoin d'argent 300 mètres carrés ça veut dire que lui-même il peut s'acler il peut aller chercher prendre les sémences chez le voisin demander les sémences chez le voisin ou chez la voisine ou chez la tante ou chez l'oncle lui-même y fait oui là c'est possible mais tout dépend maintenant de la superficie et quand on parle de superficie de commercialisation ce n'est pas avec 300 mètres carrés si tu parles d'une agriculture de consommation oui mais si tu parles d'une agriculture commerciale je pense que j'ai encore dit tout dépend encore des cultures tout dépend des cultures donc tu vois qu'avec 300 mètres carrés tu ne vas pas aller soulever des masses donc il va il va falloir il va falloir de l'argent pour déjà acquérir de l'espace si tu as déjà un terrain familial tu vas dire que si tu vas sur deux états trois états tu ne peux pas défricher deux états trois états seul il va falloir payer des personnes qui vont venir défricher donc ça demande l'argent donc même quand on culture de façon villageoise non mais ça a un coup il y a de la main d'oeuvre on culture de façon villageoise parce que c'est une agriculture encore saine naturelle mais l'effort est là ça n'enlève pas le fait qu'il faut sacler le sol ça n'enlève pas le sol qu'il faut arroser les plantes ça n'enlève pas le sol qu'il faut entretenir je parle encore des superficies et maintenant si tu te lances plutôt sur une stratégie commerciale non ce n'est pas avec 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés que tu vas aller je veux dire tu vas vouloir t'enrichir et je dis encore tout dépend des cultures si tu vas sur un état tout dépend des cultures si tu es sur un état de poivier tu vois que sur le plan commercial c'est costaud et maintenant sur le suivi aussi ça demande l'argent tout dépend je dis encore des cultures mais peu importe des cultures ça demande ça demande un suivi ça demande ça demande un suivi et je préfère vous le dire ne vous lancez pas dans l'agriculture en disant qu'on va aller sans argent on va sans non non c'est pour ça qu'on est toujours en train d'essayer faisons les choses de façon professionnelle l'agriculture ça se pense c'est pour ça qu'il faut penser c'est pour ça que le thème de la vidéo porte son nom lui comme dans devenir télique millionnaire en 2021 comment établir ses stratégies c'est la stratégie et nous ne lançons pas en disant qu'on va essayer on va faire un peu on va aller sans non aller sans tout fait quoi aller sans tout fait quoi combien de chiffres je ne sais pas combien de chiffres pour la création tu peux réitérer s'il te plaît la question j'ai pas tout lu j'ai vu que ça parlait de la palmerie mais j'ai pas j'ai pas tout lu s'il te plaît donc quand on se lance sur le business agricole lançons aussi des projets et n'allons pas toujours avec le style on va essayer il y a des business où j'ai pas travaillé sur la chaîne où on peut commencer avec un petit budget mais maintenant ça rentre aussi dans la stratégie peux-tu me dire combien combien se chiffre la création d'une plantation de palmer je continue encore à dire tout dépend de ta superficie tout dépend de la superficie un hectare pardon un hectare c'est 143 ou selon selon la typologie ton sol 150 plants tu pourras vivre autant pour moi de palmer et un plant de palmer donc si tu vas acheter à la Socapalme ou à la CDC parce que moi j'ai fait le choix à la CDC c'est une société étatique Socapalme c'est Bouloré bon moi j'ai fait un choix c'est mon choix je ne voulais pas donner les sous à Bouloré c'est mon choix pourtant la Socapalme est à 15 kilomètres de mon village j'ai préféré aller à la CDC à la CDC qui est au sud-ouest faire des kilomètres acheter payer dépenser plus d'un million de transport pour aller chercher mes plans à la société étatique donc un plan du palmer à une c'est moi je l'ai acheté à l'époque à 2000 francs aujourd'hui c'est monté à 3000 francs et avec les problèmes aujourd'hui au sud-ouest je pense que c'est difficile donc Bouloré a même monté ses plans aujourd'hui à 3000 francs le plan moi je l'avais acheté en 2013 à 2000 francs le plan à la société étatique Bouloré le vend aujourd'hui à 3000 le plan donc tu fais 3000 fois 150 et tu fais par le nombre d'états que tu veux voilà maintenant tu intègres si tu as le terrain tu intègres l'achat de terrain la manutention et compagnie mais pour l'achat de plan en plan c'est 3000 francs tu fais fois le fois 150 tu vois et tu fais fois le nombre d'états et après comme je t'ai dit aussi derrière c'est le suivi derrière il faut venir sacler il faut venir et que tous les 3 mois il faut désherber il faut amender donc tu vois c'est 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 voilà voilà un peu grosso modo mais allons 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 plutôt allons vraiment sur les business qui vont qui vont sur le long terme parce que moi c'est ça ok merci ok merci allons allons sur les business qui vont sur le long terme et comme je vous dis ce que je prends ici ce que je dis c'est ce que je fais et moi je fais un peu un business ou une agriculture un peu militant je vous ai dit mes plans mes plans de palmiers je suis allé l'acheter à la Cidici à Icona à Cidici à plus de 200 mètres de mon village alors que alors que un capa un capa est juste à 15 kilomètres de mon village un capa qui est la socapane détenue par Bouloré à 15 kilomètres j'ai dit non je suis allé l'acheter et j'ai dépensé plus de millions pour transporter tout ça plus de millions pour transporter tout ça mais c'est un choix c'est un choix c'est un choix voilà j'ai dit mon argent mon argent je le remets je l'ai jeté dans la société dans l'économie camerounaise mon argent je donne ça reste en Afrique j'emploie les artisans camerounais ce sont les camerounais depuis que l'argent tourne au Cameroun c'est comme ça qu'on doit penser c'est comme ça qu'on doit penser notre argent doit tourner il doit tourner un peu moi je me suis dit il est déjà assez riche comme ça pour qu'il vienne encore prendre mon argent je pense qu'il n'a pas besoin de mon argent il n'a pas besoin il est déjà assez je viendrai encore je préfère venir donner tourner l'économie de mon pays je préfère aller donner aux artisans aux camerounais parce que tu sais que l'argent que tu donnes à un camerounais il y a un impact il va envoyer ses enfants à l'école il peut aller se faire soigner il peut agrandir avec son atelier acheter les outils il peut aller après quand il prend aussi il peut aller donner à la femme qui va les baigner il peut aller acheter un cahier c'est comme ça que l'économie s'agrandit il va aller acheter les vivres ça va aider la maman qui vend les fruits les légumes il va aller acheter un cahier ça va aider avec le commerçant qui investe à son échoppe c'est comme ça qu'on fait que grandit l'économie mais si tu donnes à Boulogne tu penses qu'il met dans sa marée avec tout voilà donc c'est cette vision qu'on doit avoir et c'est pour ça que la chaîne porte le nom visionnaire donc nous devons être des visionnaires nous devons voir nous devons nous devons voir loin nous ne devons pas se mentir nous limiter à la part de gain je ne dis pas ça parce que je n'aime pas le profit j'aime le profit mais je veux un profit un profit durable pas un profit qui va faire et j'ai considéré que nous nous sommes beaucoup plus dans les profits qui font moi je vais vers les choses vous voyez le palmier à huile le palmier à huile c'est une culture qui va à plus de 80 ans le poivre ça va à plus de 80 ans est-ce que c'est pénible ? oui c'est pénible c'est pénible mais quand ça commence à produire vendre nos produits le miel le beurre de carité bien sûr les produits du terroir le miel le beurre de carité dès que j'en parle c'est vers là qu'il faut aller et c'est des produits vous voyez aujourd'hui que le beurre de carité regardez les films comme L'Oréal L'Oréal est-ce que ici en Europe le carité pousse mais ils font tous les produits cosmétiques sont à base de carité sont à base de lait de coco sont à base de beurre de cacao sont à base de l'huile de palmier de l'huile de pan est-ce que ça produit ça en Occident ? non mais L'Oréal c'est la dame elle est morte aujourd'hui elle est Betancourt elle est la première femme la plus riche c'est sa fille qui est aujourd'hui la première femme la plus riche de France elle est peut-être pour sa dixième fortune d'Europe à base de quoi ? des produits cosmétiques et dites-moi c'est quoi les matières premières des produits cosmétiques ? ce sont les huiles végétales ça sort d'où ? ça sort de chez nous en Afrique et vous pensez qu'il faut une technologie spéciale comme j'ai coutume à vous dire vous pensez qu'il faut aller faire la NASA ou aller faire Polytech pour faire des compositions telles que des compositions de base de la chimie pour faire les crèmes pour faire les pomades pour faire les lotions ou pour faire les savons il faut aller faire la NASA ? non on a fait le choix de la consommation eux ils viennent prendre nos produits ils transforment et nous on consomme on consomme mais moi j'ai décrit ça je me suis lancé dans la culture du palmier à huile je pouvais aussi dire bon je recorte mes noix je vais être livré à Bolloré parce que c'est lui qui a acheté notre usine de transformation nationale la Socapalme j'ai dit non je vais peut-être le faire pour ce début mais je vais implémenter mon usine de transformation donc je vais produire et transformer donc quand tu mets une usine donc ça veut dire là on passe déjà à la phase secondaire qui est la transformation ça crée des emplois et à ce moment c'est un business qui est pérenne c'est là c'est un business qui dure et c'est comme ça qu'on gagne oui mais on veut vendre aux oscillateurs en gros comment on fait tu veux vendre quoi en gros qu'est-ce que tu veux vendre en gros la matière brute en gros on le fait déjà non est-ce qu'on gagne qu'est-ce que tu veux vendre en gros aux occidentaux la matière première on ne le fait pas déjà c'est parce que nous sommes en effet nous sommes riches ou c'est une question que tu posais ou c'est 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 une question que tu poses ou c'est ou c'est un choix que tu veux faire parce que je pense que nous sommes déjà là nous sommes déjà en train de le faire on vend nos matières premières en gros que ce soit les ressources minières on vend on ne transforme pas même nos cultures avec le cacao regardez un produit comme le cacao dites-moi un peu depuis la colonisation ou même on est incapable de transformer le cacao vous pensez que ça demande une technologie très extraordinaire mais on continue à vendre nos fèves les mêmes fèves qui viennent ici on transforme en chocolat et quand ça revient en Afrique ça coule les yeux de la tête et quand tu vois la teneur en cacao dans les plaquettes des tablettes de chocolat vous ne voyez même pas le cacao mais un kilo de cacao le prix du cacao est fixé ici en Occident c'est nous qui produisons le cacao mais les prix sont fixés ici le jour où ils disent que le prix c'est 500 francs le paysan fait quoi ? le paysan s'aligne mais sauf que eux ils fixent 500 francs le coût de production tel que des fois c'est 1000 francs le paysan fait comment ? il est obligé de vendre est-ce qu'il va manger ça ? il va manger ses fêtes pareil pour les béats pareil pour le café pareil pour le coton donc c'est pour ça que je fais cette vidéo enfin qu'on puisse partager les stratégies c'est des cultures comme ça où tant que vous n'avez pas la maîtrise sur la transformation ne vous lancez pas c'est pour ça que je fais cette vidéo en disant on doit travailler sur la stratégie l'irrigation c'est la meilleure façon tu poses aussi une très bonne question concernant l'irrigation attention l'irrigation les choses sont en train d'arriver chez nous comme je vous dis on copie aussi les choses bon ici en Europe on voit et on voit on voit aussi les dégâts de l'irrigation attention l'irrigation c'est une bonne chose mais on doit faire attention il y a des façons d'arroser aujourd'hui on est tenté de nous vendre l'irrigation goutte à goutte je vous demande ce que je vous dis aussi allez faire vos recherches vous allez comprendre l'irrigation goutte à goutte elle est dangereuse la meilleure irrigation c'est l'irrigation par aspression l'irrigation par aspression et en ce moment si vous voulez faire l'irrigation il faudrait que le sol soit paillé il faut couvrir le sol parce que l'irrigation par goutte à goutte elle est dangereuse pourquoi ? parce que le danger que vous ne savez pas c'est la salinisation la salinisation voilà la salinisation donc l'eau que vous tirez là c'est-à-dire qu'elle contient du sel mais à force de tomber sur le pied tac, 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 tac ça va ça va tu vois le sol devient salé et c'est comme ça que le sol devient acide et ça tue l'endroit et généralement on fait ça sur des cultures sur serres ou les cultures où on ne fait pas des rotations regardez au Sénégal vous voyez le désert du Sénégal le Sénégal a entendu devenir un désert pourquoi ? parce que les eaux de mer qui arrivent eux ils font ils font leur irrigation à les eaux de mer et ces eaux de mer sont salées les eaux sont salées et ça crée le désert ça tue le sol ouais bonjour Thierry un terrain de vange donc vous voyez donc donc faites attention à l'irrigation la meilleure irrigation pour moi c'est pas à spécion mais il faudrait que le sol soit paillé pourquoi je vous demande que le sol soit paillé parce que vous voyez quand le sol est paillé l'eau qui tombe dessus l'herbe que vous avez mis ou la paille que vous avez mis amortie et fait une sorte de tabi donc ça retient c'est-à-dire que ça retient les sels minéraux et c'est l'eau qui descend et en même temps ça maintient l'humidité ça vous fait des économies en eau donc faites attention avec le type d'irrigation que vous choisissez faites très attention parce que l'irrigation est aussi à l'excès en train de désert faites l'espérance renseignez-vous ce que je vous dis c'est une confirmation ce que je vous dis c'est avéré l'irrigation aussi à l'excès en train de désert parce que dû à la salinisation des eaux donc à l'ésimo irriguer c'est une bonne chose mais à l'excès aussi c'est voilà ça peut causer des dangers surtout si les eaux sont salées voilà donc c'est voilà autant donc c'est pour ça que je vous dis quand on fait c'est bien de poser des questions c'est bien de s'informer ne ramassons pas les technologies la technologie c'est bien mais vous avez dit que la science c'est une bonne chose mais la science n'est pas toujours bonne surtout les trucs il y a des bonnes pratiques comme le paillage du sol ça va pailler le sol lorsque vous paillez vos sols ça permet déjà de garder le sol humide ça permet ce qu'on appelle les vapors de transpiration parce que vous savez que le sol aussi transpire respire donc quand il fait chaud l'eau s'évapore dans le paillage oui c'est quel même la culture sur cerf mais je vois ça je vois ça je rigole parce que nous les africains nous sommes comme ça on aime tout ce qui vient tout ce qui vient d'ailleurs c'est-à-dire que voilà quand on est dessus on est tout excité je vais vous poser la question mais vous voulez aller cultiver sur cerf pourquoi ? pourquoi vous voulez faire ? les européens ici ont eu raison de faire les cultures suissaires et vous verrez qu'ils font les cultures suissaires sur les cultures sur les cultures ésotiques sur les cultures comme les fraises qui souffrent qui sont fragiles les cultures comme les tomates qui sont fragiles parce qu'ici ils font aussi les cultures selon leur météo leur climat ils ont les banques violentes de plus de 250 km ils ont les grêles ils ont des formes de tremblements de terre c'est pour ça qu'ils vont faire dans les cerfs et voilà et la culture sur cerf c'est une culture qui est gourmande aussi en eau gourmande en eau parce que quand vous avez cultiver sur cerf vous perdez déjà le don le don de la nature que Dieu nous a donné qui est la pluie et la meilleure eau pour arroser c'est l'eau de pluie parce que l'eau de pluie est neutre n'est pas salée donc vous perdez déjà ouais donc faites attention faites attention moi je ça augmente ça augmente les gains ça augmente les gains en faisant d'accord ça augmente les gains en faisant la contre-saison de quelle gaine tu parles je voudrais qu'on parle un peu de la culture sur cerf je vais un peu vous grosser un peu la culture sur cerf on va faire l'agriculture pourquoi ? parce qu'on aime la nature quels sont les différents éléments déjà qui font poursuivre une plante vous avez la lumière le soleil vous avez l'eau qui est la pluie et vous avez les oligos ou les éléments qui sont au sol et vous avez après maintenant la microbiologie ou la micro-faune quand vous allez cultiver sur cerf vous savez ce qui fait en sorte que la plante produit vous avez pensé à la pollinisation lorsque vous allez fermer sur cerf vous avez pensé aux abeilles comment est-ce que vous allez peut-être aller faire les tomates les cerises les fraises les carottes vous allez polliniser comment ? comment est-ce que vous allez polliniser et comment est-ce que vous allez lutter maintenant parce que vous savez aussi que dans la nature même les hors sol vous c'est pour ça que vous dites vous faites quel genre d'agriculture en fait vous faites l'agriculture vous faites une agriculture pour donner aux chiens ou aux animaux hors sol vous avez pensé que l'agriculture se fait selon selon le sol selon selon le sol et les plantes poussent selon les zones agroécologiques parce que dans ces zones agroécologiques on a les oligos et les manques chaque plante chaque culture doit se cultiver selon le terroir et normalement la meilleure agriculture on te dit si c'est la tomate comme nous sommes au Camoun Foumbot est la zone de prédiction de la culture des tomates parce que les oligos et les manques de Foumbot produisent humeur tomate on mange quand on mange le fruit on mange quoi ? on va manger les oligos vous voulez manger l'eau les tomates qu'on produit ici en Occident c'est bourré d'eau c'est bourré de nitrate quand tu vas faire le hors sol c'est pour manger une tomate bourrée d'eau bourrée de nitrate d'engrais donc s'il vous plaît de grâce ne vous lancez pas sur des phénomènes de mode l'agriculture hors sol hors sol où on a de l'espace on a de l'espace en Afrique et quand tu vas faire le hors sol je veux dire que la plante pousse selon le sol les racines vont chercher les oligos et les manques on a plus de 10 ans vont chercher le fer le manganèse le cuivre tous ces oligos et les manques donc tu vas manger par exemple une fraise c'est ça que bourrée d'eau c'est ça pas riche il n'y aura pas d'apport calorifique il n'y aura pas d'apport calorifique faites attention avec vos types d'agriculture ne faites pas l'agriculture pour parce que ça sonne bien ou peut-être parce que ça voit bien hors sol moi tu me donnes des produits hors sol je ne mange pas je ne mange pas parce que pour moi une agriculture c'est le sol c'est le terroir pourquoi est-ce que les vins de Bordeaux pourquoi est-ce qu'on peut aller acheter une bouteille de bourgogne de romanée comptée à 16 000 euros pourquoi est-ce qu'on peut aller acheter une bouteille de vin de Bordeaux à 3 000 à 5 000 euros c'est par rapport au terroir attention c'est par rapport au sol tu penses que vous pensez qu'il ne pouvait pas aller faire les vignes aussi les vignes hors sol c'est par rapport et pourquoi d'autres vins ne coûtent pas autant cher c'est le sol c'est le terroir pourquoi est-ce que le poivre du Cameroun a reçu son label d'indication géographique c'est le sol vous avez posé la question tout à l'heure je vous ai dit c'est le terroir c'est le sol on fait l'agriculture selon le terroir et c'est le sol qui profère les qualités organolétiques à la plante et si on mange une plante ou une couture c'est par rapport à ses apports aux qualités organolétiques on ne mange pas la forme si vous voulez manger les formes oui vous avez une tomate par exemple la forme de la tomate mais c'est riche en quoi riche en nous point et vous savez que dans la couture sur serre ça demande aussi beaucoup de traitement j'ai commencé à vous expliquer que dans la nature quand c'est dans la nature vous parlez de rendement de quoi dans la nature je veux aussi vous dire que dans la nature on a les auxiliaires vous avez les prédateurs vous avez les auxiliaires vous avez des insectes qui viennent peut-être attaquer les fruits vous avez d'autres insectes aussi qui viennent bouffer ces insectes là donc la nature est tellement bien faite que vous n'aurez pas besoin de pomper des produits fongiques mais dans les serres vous êtes obligés de pomper des produits fongiques parce que si vos machins sont attaqués par les champignons vous allez pomper vous êtes obligés d'irriguer ça demande beaucoup d'eau la lumière vous savez aussi que les plantes ont besoin d'oxygène de respiration quand vous fermez dans vos trucs c'est ventilé c'est aéré ici en Occident c'est aéré et même les personnes qui vont travailler vous faites des serres en Afrique où on est à 40 degrés on a des fois 40 degrés c'est suce vous pouvez travailler dans une serre à 40 degrés c'est suce faisons attention faisons attention avec les choix ne faisons pas les trucs ça saute mais ici en Europe où le climat est tempéré les personnes qui vont travailler dans les champs de fraises sous serre posez-le la question est-ce que vous avez à travailler dans un champ de fraises sous serre quand il fait chaud votre rendement vous allez me dire c'est là où vous verrez les gens fuir vous n'aurez pas les gens qui viendront récolter vos fraises parce que c'est tellement chaud et ici chez eux les serres sont ventilées et sont chauffées même jusque là et ça a un coût quand tu vas ventiler ta consommation en électricité vous allez payer la facture comment vous calculez le rendement ah oui ce coût vous allez gagner en marchand vous allez tous dépenser t'as vu que sur les frais de charge parce que les serres ici sont ventilées les serres ici sont chauffées ils ont des systèmes d'irrigation automatisés qui pompe les médicaments sur le pied tout le temps qui pompe le tout le temps donc n'allons pas bricoler les choses dont on veut et même sur le plan même de l'environnement pour moi je trouve même que c'est lait excusez-moi du thème les serres sont laits moi j'aime la nature j'aime la verdure comment je vais arriver en plein machin je viens encore trouver les bâches les glaces ou les plastiques pourquoi faire ? moi je trouve que c'est moche ah oui après c'est pour ça que j'ai dit qu'à chacun sa sensibilité après moi j'aime la nature je fais corps avec la nature oui certains produits sont endommagés et so what so what mais est-ce que c'est parce qu'on veut le rendement qu'on va aller parce que derrière ça je vous dis la pollinisation ici les européens qui font sur ces sont en train de revenir maintenant parce qu'ils sont obligés d'aller acheter aujourd'hui des insectes dans les laboratoires pour venir les lâcher dans leur serre pour polliniser les plantes ou des fois pour combattre certaines batteries alors qu'ils pouvaient faire ça pourquoi ils font ça ? alors qu'ils pouvaient laisser faire la nature tranquillement et faire les choses est-ce que vous êtes au courant de ça ? que les personnes qui cultivent ce serre aujourd'hui sont obligées aujourd'hui d'aller acheter il y a des laboratoires qui cultivent les insectes ils viennent ils achètent ils viennent lâcher dans les serres parce que quand c'est fermé les insectes ne peuvent pas entrer ils perdent l'écriture pour limiter leur utilisation de produits fongiques parce que les serres sont consents et quand tu es dans une serre on utilise énormément les produits fongiques énormément les produits fongiques donc certains qui sont en train de revenir on utilise des on utilise des moustiquaires pour couvrir les serres j'aimerais bien voir les moustiquaires pourquoi couvrir les serres à les moustiquaires pourquoi pourquoi est-ce qu'on couvre les serres à les moustiquaires donc moi je vous dis ça montre qu'on le maîtrise je vous l'ai dit qu'intéressez-vous un peu à la microbiologie on ne se lance c'est pour ça que je me permets de c'est très bien d'interagir comme ça et c'est pour ça que je parle beaucoup d'ingénieurs agronomes même beaucoup de personnes qui se lancent dans l'agriculture ne connaissent pas c'est quoi la microbiologie intéressez-vous à la microbiologie intéressez-vous à la permaculture intéressez-vous à taper agriculture et conservation vous verrez beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui en Occident sont en train de revenir ils sont en train de quitter l'agriculture conventionnelle chimique qu'on leur a vendu dans les années 50 ils sont en train de revenir sur l'agriculture naturelle comme on fait en Afrique donc ils appellent ça aujourd'hui agriculture de conservation ou la permaculture intéressez-vous à ça s'il vous plaît vous allez comprendre beaucoup de choses intéressez-vous à la microbiologie intéressez-vous à la microbiologie et que l'agriculture c'est le sol et que ce qui fait l'agriculture c'est les micro-organismes du sol qui font le sol qui font l'agriculture pour que les vents entrent mais si tu mais la serre déjà la serre est déjà à taux la serre c'est tel qu'on fait au pays c'est soit un bâche de plastique ou soit les serres comme on fait ici les serres vitrées si tu viens donc mettre encore c'est déjà fermé tu mets la moussiquette pour cacher quoi je ne comprends pas je ne comprends pas les serres c'est les espaces fermés tu mets moustiquette maintenant pour que le vent n'entre pas mais tout au contraire le vent devait entrer les plantes ont besoin du vent vous savez ça la plante a besoin d'aération la plante a besoin d'oxygène la plante comme ton sol a besoin d'oxygène la plante respire on a fait la séance non la plante respire tout comme toi et moi la plante la plante elle est vivante elle respire la plante a besoin d'oxygène donc elle a besoin de vent quand tu vas fermer la plante c'est même le contraire la plante a besoin d'oxygène a besoin de vent c'est pour ça qu'on défrige on aïe on fait quand c'est les plantes on fait le lagage pour aïrer vous avez vu j'ai fait des vidéos de lagage je vous ai expliqué ça là-dedans regardez ces vidéos j'irai au pays je vais vous faire je vais faire le lagage je vais vous expliquer pourquoi on a besoin la plante a besoin d'un apport de soleil pour faire la photosynthèse pour que la plante évolue c'est panus elle doit faire la photosynthèse et c'est à travers la photosynthèse que ça produit la sève donc et si tu ne bénéficies pas de ce soleil et le soleil qui est là c'est un cadeau du ciel ce n'est pas pour décorer le truc c'est un don du ciel le soleil vraiment a un apport capital pour l'évolution de notre culture la plante elle fait la photosynthèse cette photosynthèse voilà se transforme en sève et la sève qui nourrit la plante et derrière même encore vous savez qu'avec la photosynthèse vous avez même je vous ai dit parler du micro vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui vous avez les les champignons les champignons qui vont les champignons qui vont aller se se nourrir aussi qui vont se pousser sur les pieds des arbres et il se passe cette achimie le champion il va chercher de l'eau oui c'est le plastique à taux les serres les serres c'est soit t'as dit que les serres c'est soit on utilise des plastiques pour fermer ou soit les verres pour fermer tu vois c'est plastique ouverte pour fermer le filet le filet non le filet ce n'est plus une serre le filet c'est un filet de protection ce n'est pas la serre parce que certains utilisent des filets dans les plantations telles que les agrumes ou les arbres les tuts fruitiers ils utilisent des filets pour protéger des insectes protéger des insectes mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas la serre c'est juste un filet de protection les serres c'est des espaces couverts soit comme on fait au pays en plastique mais ici en Europe ils font en verre des espaces fermés en verre donc quand c'est fermé la moustiquaire ou filet ça n'a plus sa place donc tu vois donc je dis quand c'est dans une serre la plante n'est plus en symbiose avec la nature donc la photosynthèse il faut faire la photosynthèse si il n'y a pas de photosynthèse c'est pour ça que vous voyez dans les serres il y a beaucoup d'éclairage ici en Europe comment réputé un bon ingénieur qu'un technicien oui voilà même prendre pour prendre un bon ingénieur c'est encore une fois être sur le terrain ce ne sont pas des conseils de bouche comme ça bon la personne la personne qui te conseille un ingénieur il faudrait que cette personne te conseille pas parce que c'est par affinité parce qu'il connait cet ingénieur mais c'est par rapport au travail rendu si la personne qui te conseille te dit moi je te conseille cet ingénieur parce qu'il a travaillé dans mon exploitation et que toi tu vas aussi confirmer tu vas voir l'exploitation de la personne tu vois qu'il y a un rendu qui est propre il y a un bon rendu voilà comment tu peux aussi prendre des ingénieurs parce que vous savez qu'on a aussi beaucoup d'ingénieurs qui sont des ingénieurs les titres ce sont les titres qui manquent en Afrique beaucoup vont te dire je suis ingénieur mais ils ont mis les pieds dans une plantation combien de fois c'est beaucoup de théories c'est beaucoup de théories pas de pratiques donc la personne n'est pas différente de toi qui a lu des brochures voilà donc c'est sur le terrain c'est sur le terrain et c'est par rapport c'est par rapport à à ce que la personne a déjà fait tu vois par rapport à ce que la personne a déjà fait c'est comme ça que tu peux tu peux et ne pas ne pas prendre le premier ingénieur venu tu te renseignes tu te renseignes sur la culture sur laquelle tu veux te lancer comme je vous avais expliqué tu vas voir les personnes qui réussissent déjà sur la culture tu peux demander conseil comment est-ce qu'elles ont commencé tout comme je suis en train de le faire c'est l'expérience que je partage comment est-ce que j'ai commencé quelles sont les difficultés que j'ai eues quel est le technicien qui m'a suivi en ce moment par rapport par rapport au rendu que j'ai par rapport au résultat que j'ai tu peux confirmer que oui les résultats que j'ai le technicien qui a travaillé dessus voilà a de l'expérience ou peut te fournir le même résultat ou je peux te dire non attention il est si ça ça bon voilà un tel voilà par rapport au résultat que j'ai je te conseille de prendre tel donc il est plutôt préférable d'aller vers tes pairs voilà donc préférable d'aller vers tes pairs d'aller vers ceux qui sont déjà établis sur la culture tu demandes donc n'allez pas prendre les jeunes ingénieurs sortis d'école je suis un jeune non ils n'ont pas l'expérience sur le plan technique prenez des personnes qui ont l'expérience qui ont déjà conduit une plantation qui ont des résultats qui ont des résultats et ne prenez pas pour agent comptant ce qu'ils vous disent allez faire des renseignements sur des personnes qui ont les personnes qui ont des parcelles qui produisent ce sont eux qui sont en même de vous dire avec honnêteté que oui ce technicien il est bon c'est ingénieur c'est lui qui a fait ma plantation ainsi de suite c'est le conseil que je peux donner et ça rentre dans les stratégies c'est une très bonne question parce qu'il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas aller tu vois c'est que en termes de tchatch nous avons tellement la tchatch on est des très bons tchatcheurs mais une fois tu vois qu'on file le truc tu ne vois que tes yeux pour pleurer il y a eu un premier témoignage tout à l'heure au début du direct il a bien vu l'enseigne la belle enseigne pignon sur rue le nom sonne bien tchèque la publicité tchèque à la radio à la télévision on voit la tête tout le temps pour lui il s'est dit non ce n'est que du pain béni c'est là où il faut être quoi sauf que il n'a pas compris tout ce qui brille n'est pas l'or malheureusement tu vois c'est donc c'est à chacun de nous de se poser des questions moi je crée ma chaîne ici je viens vous booster pour qu'on soit des personnes vous voyez où on se pose des questions quand on va sur quelque chose on doit se poser on doit se poser des questions je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper on peut mais on se pose des questions et même quand on se trompe on ne se trompe pas de beaucoup on se trompe on récit plus le tir mais on doit se poser des questions on ne doit plus seulement se reposer sur les on m'a dit que ah oui mais on m'a dit que non mais on m'a dit qu'il aime ah non je l'ai vu à la télé ah non je l'ai vu à la radio ah non on m'a dit que non non mais tu as vu son adresse non 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 c'est léger ça c'est trop léger parce que généralement c'est là où il y a la frappe là où il y a la plus grosse frappe c'est là où des fois c'est gros comme la maison non mais ça c'est pas possible il a pignon sur une ah ben ah ouais parce que leur argent ils vont mettre l'argent sur la visibilité ils vont mettre l'argent ils vont mettre énormément d'argent sur la publicité parce qu'ils savent que plus on va parler d'eux plus on parle d'eux plus pour vous vous pensez que c'est ce qu'ils disent c'est du pain béni que c'est c'est la vérité mais tout simplement ce n'est pas parce que je passe à la télévision que ce que je dis est authentique parce que la télévision ça reste aussi quelque chose de commercial eux je paye mon passage si je viens je les paye je paye le passage je viens raconter ce que je raconte eux c'est quoi ils font leur argent je viens dire je peux faire ci je peux faire ça je peux faire ça ils me disent allez messieurs c'est 3 000 euros tel que le passage pour 2 minutes ou même 5 000 euros pour 2 minutes je paye 5 000 euros je viens me blablater tel que ce que j'ai blablater parce que je sais que voilà ils ont ils ont ils ont le dimat ils ont voilà il y a des personnes qui vont suivre mais quand toi tu vas te dire cette radio c'est une radio c'est une radio que je suis tout le temps donc si la personne a pu passer dans cette radio ça veut dire que c'est authentique mais qu'est-ce qui est authentique la radio fait son commerce on fait son business et c'est comme ça qu'on se fait flouer c'est comme ça qu'on se fait flouer donc c'est à nous de faire attention avant de faire tu fais une enquête de proximité et que tu te renseignes d'abord très bien avant de te lancer parce que je dis ici aujourd'hui il y a des gens qui sont qui sont devenus experts vraiment experts en fait manière et c'est pour ça c'est pour ça qu'on n'avance pas et c'est pour ça qu'on n'a pas on n'a pas l'âme d'entrepreneur parce que à chaque fois tu vas aller faire un truc c'est ton propre frère qui va te tu vois qui va chercher justement à t'arnaquer et derrière si on n'avait pas le mental on continue encore à rester sur la vision si on n'avait pas le 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 c'est quoi la question une question un peu non je ne suis pas bien le thème je ne sais pas si tu as le thème c'est devenir t'es comme il y en a en 2021 et puis comment établir les stratégies donc nous sommes là aujourd'hui en termes de parler des stratégies des stratégies du business comment poser ces stratégies pour investir en Afrique investir au pays investir en Afrique donc on se partage les astuces donc on ne devrait plus aujourd'hui aller investir de façon naïve non non il faut il y a une stratégie vous avez dit que la réussite c'est la stratégie il faut déjà d'abord c'est un peu comme si tu allais en guerre c'est un peu comme si en général tu allais attaquer un pays tu te le fais juste en disant bon je compte sur mes forces je vais non ils établissent des stratégies t'es que voilà comment est-ce que tu vas attaquer ton ennemi tu étudies ton ennemi tu l'étudies tu l'étudies bien tu cherches les points forts les points faibles toi même tu regardes tes points forts tes points faibles où est-ce que je suis bon où est-ce que je suis pas bon où est-ce que je dois travailler donc on pose tu poses toujours les jalons de ta stratégie il y a toujours une stratégie mais si je tombe là comment je vais faire pour rebondir comment toujours toujours et un entrepreneur tu as toujours t'as dit qu'un ou deux pas d'avance sur le truc pendant que tu penses la réussite tu dois penser l'échec aussi en même temps pendant que tu penses que ah si ça réussit tu dois aussi penser que ah si ça échoue comment je fais tu vois donc c'est l'entrepreneur t'as dit ou un visionnaire tu es toujours en train d'anticiper toujours en train d'anticiper donc ça fait que l'échec ne te supprime pas comment t'as dit reconnaître un terrain voilà un terrain idéal pour cultiver le poivre le poivre le poivre c'est une culture qui pousse les tropiques le terrain idéal maintenant c'est c'est que ton terrain comme je dis que ton terrain est beaucoup plus humus donc un terrain qui draine qui draine bien donc quand je dis drainer parce que le poivre ne veut pas avoir les pieds dans l'eau il n'y a pas un terrain marécageux si ton terrain est marécageux non avoir un terrain qui est légèrement en pente tu vois pour que l'eau ne stagne pas ton sol ne doit pas être le sol ne doit pas être contenu du gravier à partir du moment où tu respectes ces critères un sol qui draine bien ayant du mus un sol qui ne retient pas d'eau qui ne fait pas la rétention d'eau ton poivre poussait et le climat maintenant compte donc le poivre tel que tu vois tel que tu dois ça demande un apport conséquent en eau et en soleil et l'attitude aussi le relève aussi compte plus on va en attitude plus le poivre aura du mal à pousser donc le poivre aura du mal à pousser dans les hautes attitudes plus ça monte plus le poivre a du mal et quand on a l'attitude aussi il fait froid il fait frais donc le poivre aura du mal à pousser donc dans les régions comme l'ouest Cameroun où nous sommes en attitude le poivre a du mal à évoluer ton poivre aura du mal à évoluer donc reconnaître le bon sol c'est ça le sol que le sol ne doit pas être sablonneux le sol ne doit pas être contenu du gravier après le restant ça pousse ton sol ne doit pas être malé cageux voilà après ça pousse à partir du moment où ton sol est bien drainé ça pousse donc il faut savoir aussi que le poivre c'est une culture qui pousse sous ombrage c'est pour ça qu'on le plante c'est une liande rampante c'est une liande rampante ça rampe sur un tuteur si vous avez vu les vidéos vous voyez les abus qui sont là c'est des supports qui permettent au poivre de ramper dessus ces abus apportent un certain ombrage parce que le poivre aussi de 0 à 3 ans n'a pas besoin de du soleil accablant quand le soleil est trop fort aussi ça sèche les liandes donc c'est pour ça qu'on apporte donc il faut un certain microclimat aussi vous avez vu qu'il y a des bananis aussi dans la plantation donc ces bananis apportent un microclimat et le poivre c'est une liande qui pousse dans les sous-bois donc si vous voyez les poivres sauvages normalement vous allez dans les forêts vous voyez les poivres sauvages ça pousse dans les sous-bois donc quand nous on vient les domestiquer il faut apporter ce microclimat-là et suivre parce que la liande aussi peut aller la liande peut aller même jusqu'à 20 mètres donc derrière on a le travail vous voyez quand vous voyez les vidéos on fait le lagage on fait le l'étayage on fait les rabaissements après c'est toi qui contrôle la croissance de ta plante de la liande et puis dans ma zone les précipitations sont élevées oui s'il y a de la pluie oui il faut aussi du soleil c'est un dosage il faut pluie il faut soleil aussi donc il faut autant il faut du soleil il faut de la pluie donc il faut aussi qu'il y ait du soleil pas toujours la pluie parce que une forte dose d'humidité aussi est nuisible pour la liande donc c'est pour ça que je vous ai dit que le soleil joue un très grand rôle parce que quand vous avez fait l'écriture sur serre vous savez aussi le taux d'humidité c'est le taux d'humidité aussi qui entraîne les champignons quand c'est fermé le taux d'humidité entraîne les champignons c'est pour ça que le soleil est là on fait les lagages pour que le soleil entre pour que ça frappe bien sur les feuilles ça empêche le taux d'humidité donc on régle on suivait tout ça donc s'il y a trop de pluie aussi il faut suivre s'il y a de pluie il y a de soleil c'est bien donc c'est un mélange des deux c'est un mélange des deux et c'est le mélange de soleil-plui qui apporte un certain taux d'humidité et l'humidité on contrôle aussi il ne faut pas que ce soit trop humide à l'intérieur aussi quand c'est trop humide ce n'est pas bon pour les feuillages ça entraîne des champions ça entraîne la prolifération des champions donc c'est ça qui demande aussi un suivi comme je vous dis que le suivi que la première année c'est un minimum de 7 millions vous voyez que c'est ça parce qu'il faut à chaque fois jouer à ce jeu faire les théages faire les lagages faire les rabaissements à chaque fois faire les saclages faire les roms annuels tu vois toute l'année il y a un suivi c'est ça qui remonte le coup mais derrière aussi c'est ça aussi qui fait que lorsque au bout de 3 ans ça commence à produire c'est ça qui fait en sorte que le prix aussi soit à 400 euros parce que derrière vous voyez il y a du boulot il y a eu un investissement non seulement par rapport aux qualités organologiques de l'épice parce que l'épice il y a meilleur c'est que le poivre c'est voilà on n'a pas besoin de faire de publicité dessus donc derrière tu as un retour sur l'investissement j'ai parlé de la vanille aussi j'ai parlé du safran vous savez que le safran aujourd'hui est l'épice la plus chère au monde vous voyez des trucs comme ça quand vous entendez 30 000 euros j'ai fait une vidéo sur le safran je ne sais pas si certains d'entre vous avez vu la vidéo le safran l'épice le safran l'épice la plus chère au monde 34 000 euros le kilo vous le saviez safran 34 000 euros le kilo la deuxième épice c'est la vanille 600 euros le kilo et la troisième épice la plus chère c'est le poivre 400 euros le kilo donc vous voyez c'est des trucs comme ça où celui qui est le courageux la courageuse qui fait même ne serait-ce qu'un hectare ta vie est refaite comme on dit choumou tu es en haut vous connaissez l'expression là non tu es en haut donc c'est ça donc c'est celui des cultures comme ça où il faut choisir c'est des types de cultures comme ça qui sont au départ contraignantes à mettre en place mais une fois vous avez mis en place tout comme le papier c'est un peu contraignant à mettre en place ah voilà ah voilà voilà Angeline a vu la vidéo tu vois c'est ça il faut il y a un suivi je peux vous dire aujourd'hui je suis en train de payer le prix mais vous voyez le prix j'ai commencé à payer le prix en 2013 j'ai perdu mais je n'ai pas lâché 2017 les plantes que j'ai cultivées en 2017 sont déjà en train de produire en janvier je vais vous faire des vidéos vous verrez on a commencé à faire c'est un récord je vais vous ramener ici Angeline à Tho et tout vous serez les premières personnes à goûter ce poivre la première édition et je vais faire des concours je vais faire des jeux concours où je vais vous faire goûter le poivre parce que vous avez vu vous avez vu le cheminement vous avez vu comment on plante parce que c'est ça vous avez vu comment on plante vous voyez comment est-ce qu'on récolte Angeline à Tho et le moment le moment venu j'irai comme nous sommes en train de récolter je pensais à vous faites-moi penser ça je vais le faire vous allez goûter le poivre parce que c'est ça aussi le challenge il est là tu vois tu vois le bébé le bébé tu l'as accouché dans la difficulté c'est là où la joie aussi est grande et une fois tu avais un chien comme ça c'est plus de 100 ans et c'est un lègle que tu laisses aux enfants aux enfants de tes enfants c'est vers là moi c'est vers là que je vais vous amener c'est vers là que nous devons aller acceptons de payer le prix maintenant pour pouvoir payer tous les prix plus tard acceptons de souffrir maintenant pour pouvoir jouir plus tard et n'allons pas vers la gratification instantanée parce que tu prends là maintenant quelques miettes est-ce que tu n'as pas fait tu me fais non mais il ne faut pas aller il ne faut pas aller à la NASA Angéline il ne faut pas aller à la NASA on a l'impression que c'est un truc on ne fait pas parce que peut-être nous n'avons pas fait la NASA non il ne faut pas il y a des choses où des fois on regarde comme si on entend ah non ils ont l'industrie mais ils ont c'est des industries ils ont des grosses industries mais c'est des choses qu'on peut faire de façon artisanale nos grandes mères le font même des trucs comme les maniangas nos mamans ont fait la NASA ils ont fait les politiques mais être transformé déjà dans les maniangas le maniangas c'est quoi c'est lui de palmiste moi je vais me former en question voilà félicitations le moment viendra prendre ton mal en patience nos mamans nos grandes mères nos arrêts grands mères transformaient déjà faisaient déjà de l'huile de palmiste elles ont fait la NASA elles ont fait l'ENA elles avaient des industries non arrêterons un peu c'est parce qu'on ne veut pas se donner la peine on ne veut pas réfléchir on donne l'excuse on dit non parce qu'on n'est pas des repères on n'a pas d'industrie on n'a pas les européens si tu pensais qu'ils faisaient comment c'est 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 dans c'est dans les problèmes qu'on réussit et moi je dis que tu m'as dit que non nous les africains n'ont même pas les problèmes nous n'avons pas de problème ou certains d'entre nous n'ont pas de problème moi c'est dans la difficulté que je joue c'est dans la difficulté que je performe celui qui va et j'ai dit tout à l'heure que celui qui va fuir les problèmes mon ami n'a rien compris à la vie nous devons nous devons même souhaiter qu'il y ait des problèmes parce que c'est quand c'est dans les problèmes qu'on trouve les solutions c'est dans les problèmes si les européens sont au lieu d'avancer c'est parce qu'ils étaient dans des difficultés ils se sont posé des questions c'est dans le questionnement qu'on grandit on ne peut pas seulement tout jeter tel qu'au sort je ne sais pas de quoi c'est mon ceci c'est à cause non en tout cas moi je ne fonctionne pas comme ça et moi qui suis devant vous vous voyez que je suis de façon vraiment simple je vous dis mais si j'avais aussi tel que voulu me compliquer la vie à réfléchir que non si ma vie est ceci parce que je ne sais pas là où je suis aujourd'hui nous sommes responsables de notre vie et il faut se dire que tant qu'on a la vie tant que le bon Dieu nous donne la vie on respire on peut tout faire on peut tout faire c'est pour ça que je vous dis ne copiez pas ou ne calquez pas votre vie par rapport à l'autre ne calquez pas votre vie par rapport à l'autre inspirez-vous mais faites vos propres erreurs et acceptez dites-vous que l'erreur 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 fait partie l'erreur fait partie de la réussite c'est comme ça qu'on doit évoluer accepter de vous faire l'erreur et c'est en faisant les erreurs qu'on corrige tu fais tu corriges tu corriges et tu avances si je suis là où je suis là où je suis là où je suis à travers mes erreurs à travers mes erreurs j'ai corrigé je pouvais avoir le premier je vais dire ah non et commencer à accuser oui nous les africains voilà non le problème le problème c'est ça c'est que on aime confier on aime confier notre sort aux autres ah si j'ai échoué c'est la faute de l'autre c'est la faute de mon père c'est la faute de ma mère c'est la faute du gouvernement c'est la faute de mon frère c'est la faute de on ne se questionne pas et on ne se remet pas en cause il faut que nous ayons cette lucidité là de se remettre en cause et de se poser les questions c'est pour ça que je fais express de faire ce thème là qu'avant de se lancer posons les questions ne regardons pas les choses on rentre on rentre dans les autistes mais non parce que c'est faux non pose-toi la question pardon pose-toi la question pourquoi est-ce que je vais faire ça c'est pour avoir quel résultat parce que généralement on se lance dans des choses où on va vous dire que non la rentabilité est temps mais vous allez vous lancer là-dedans vous verrez que les effets c'est-à-dire que secondaire de ce que vous avez fait même le bien qu'il y ait eu bien qu'il y ait eu un rendement mais les charges vont grignoter tout ce que vous avez eu comme bénéfice voilà voilà c'est ça les charges vont venir les charges vont venir vont venir grignoter tout ce que vous avez comme bénéfice parce que vous êtes allé chercher un système sophistiqué qui ne vous demande qui n'avait pas lieu d'être qui n'avait pas lieu d'être ah oui qui n'avait pas lieu d'être donc sachez aussi partiser à la nature et moi je vous ai dit je fais une agriculture raisonnée et raisonnable on ne nourrit pas les animaux on nourrit les êtres humains ce que je produis c'est ce que je mange on ne va pas aller vers une agriculture intensive de chimie comme vous entendez au sol pomper les machines non faites les choix des cultures je veux dire avec un état de poivrier tu es bien tu prends le palmier tu fais tes 10 hectares tu fais 15 hectares le palmier c'est une plante qui est rustique ça ne te demande pas de pomper les produits chimiques pomper les machins tu es bien au niveau de la transformation tu fais ta transformation tu es tranquille mais les produits maraîchers quand on vous donne quand on vous dit on vous parle des rendements aussi mais ce qu'on ne vous dit pas derrière c'est que ça a un coût sur le plan du suivi et on pompe beaucoup de produits fongiques pour beaucoup de produits chimiques voilà moi je ne suis pas pour ce type moi je suis beaucoup pour la permaculture il faut il faut faire avec la nature il faut faire avec la nature et je ne sais pas vous qui me suivez si beaucoup d'entre vous je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes ici en Occident vous voyez les effets voilà merci à toi en Chine tu as dit quoi ? merci pour voilà nous devons nous devons nous devons nous devons voir copier ce qui se fait bien ici à l'Occident et peut-être ramener chez nous et faire attention avec le copier collé ne faites pas le copier collé l'agriculture chimique ici à ses limites les agriculteurs sont en train de revenir sur la je vous ai dit permaculture notez bien vous avez fait les recherches la permaculture et l'agriculture et conservation parce que vous savez que ils sont rentrés dans l'agriculture intensive en chimique dans les années 50 dans les années 50 les agriculteurs qui étaient dans les qui cultivaient dans les années 40 et machin étaient comme nos pays ils cultivaient de façon naturelle donc ils faisaient ce qu'on appelait une agriculture agro-silvopastorale donc sur le même espace ils avaient les cultures les arbres et les animaux c'est ça la meilleure agriculture parce qu'avec les digestions de les animaux ils allaient amender leur sol ça nourrissait la vie microbienne du sol les arbres qui étaient là apportaient le paillage je vous ai dit que les arbres sont très bénéfiques apportaient le paillage les feuilles qui tombaient couvraient le sol ça nourrissait le sol ça nourrissait la micro-forme les arbres avec leurs racines les racines vont perforer le sol perforer le sol vont détruire les roches je vous ai dit que le sol il y a des roches la terre c'est quoi c'est les roches c'est les cailloux et quels sont ceux qui rongent ces cailloux c'est les racines je ne sais pas si vous connaissez la valeur des arbres sur une plantation les racines vont perforer le sol vont détruire les roches enrichir quand vous entendez le fer ou le cuivre c'est les racines des arbres qui vont détruire ces roches et après ça enrichit le sol les racines vont perforer le sol ça permet en sorte qu'il y ait la permérabilité de sol quand il pleut l'eau pénètre vous avez vu aujourd'hui les dangers en Europe vous ne vous posez pas la question pourquoi quand il pleut en Europe ne cesse un jour vous voyez comment tous les villes sont inondées les villes sont inondées parce qu'aujourd'hui leurs sols sont morts les sols sont compactés les sols sont durs compactés l'eau ne pénètre plus il n'y a plus d'arbres et que c'est les arbres les arbres aussi appellent la pluie vous voyez que chez nous en Afrique avec nos forêts il pleut énormément en Afrique dans certaines zones tropicales parce qu'on a les arbres les arbres aussi captent la pluie ici en Europe en Occident vous voyez leur champ ils ont 5 000 hectares il n'y a même pas un seul arbre c'est le but je suis là pour que lorsqu'on va faire l'agriculture qu'on ait pu faire l'agriculture comme des profanes ou qu'on ait pu faire l'agriculture tout simplement parce qu'on veut aller tirer un profit donc qu'on ait fait l'agriculture parce qu'on respecte l'environnement parce qu'on aime la chose parce qu'on sait pourquoi on va faire les serres tunnels tout ça voilà je suis d'accord les serres ne sont pas adaptées pour l'Afrique que quelqu'un qui se trouve par exemple au Sahel même on est dans les zones tropicales par exemple tu vas aller faire une serre pourquoi ceux qui sont par exemple dans le Sahel encore vont peut-être ils vont peut-être couvrir parce que le sol est ceci ou qu'ils ont trop de soleil mais ça va encore les coûter doublement cher je dis ça va coûter cher ce qu'on ne vous dit pas derrière ça fait beau ça fait joli et même moi ça ne fait même pas joli moi j'aime la nature j'aime la verdure je ne vais pas avoir je ne sais pas moi 50 états je viens me mettre le serre pourquoi faire c'est même moche même pour l'environnement ce n'est pas beau après si vous avez si vous avez seulement fait la virtue par rapport à la part des gangs bon moi je fais la virtue parce que j'aime l'environnement j'aime la nature moi je ne viendrai pas je ne viendrai pas découvrir dans mes champs et je vois les bâches vous avez vu un peu le spectacle en Espagne vous avez vu le spectacle que les CF sont en Espagne vous arrivez que ce ne sont que des plastiques des bâches vous ne voyez pas que c'est moche c'est tellement laid mais où est la nature finalement ils nous font manger quoi ils nous font manger des produits t'as dit que pas naturels j'ai recruté un autre système voilà vous voyez il y a beaucoup de choses comme ça même l'aquafonie pour parler pour parler même l'aquafonie c'est beau à entendre ici en Occident ils vont peut-être faire quelqu'un qui a son balcon il vient faire mais je dis encore tu manges quoi tu me dis que tu as fait l'aqua tu as fait ton produit si tu me dis ne me donne pas je ne mange pas moi je sais comment on produit un légume comment on produit un fruit les légumes c'est le terroir si vous voulez manger par rapport au nutriment l'aquafonie ce n'est pas la peine ah tu vois ah il me pose la question est-ce que je suis millionnaire voilà alors le type de questions que nous les africains nous attendons sur les questions mais ça va t'avancer à quoi tu as dit que je suis millionnaire quand je te dis déjà que j'ai perdu 10 millions millionnaire en quoi et je te dis les millionnaires ne viennent pas dire je suis millionnaire vous voyez c'est ça qui vous tue un peu je vous ai dit que vous voyez comment je produis ma chaîne depuis un an de façon authentique parce que je n'ai pas envie je pourrais vous commencer avec les intros les machins beaucoup passent le temps à vous vendre le bling bling que de vous donner la valeur quand je te dis que j'ai perdu 10 millions je ne sais pas un million tu me dis millionnaire en quoi quand je donne la valeur je te dis qu'un hectare de poivier c'est 4 tonnes ça produit et que un kilo c'est 400 euros une tonne ça fait 1000 kilos donc si tu vends 400 euros ça fait quoi 400 000 euros tu fais 400 000 euros fois 4 ça fait combien j'ai 5 hectares c'est comme ça que les riches parlent Bill Guettet de Avenue te dit que je suis millionnaire mais c'est vous qui comptez le million c'est vous qui comptez les actifs qui sont les riches parlent en termes d'actifs on ne parle pas en termes de millions vos influenceurs qui viennent vous dire je suis millionnaire j'ai des millions qui vous montre qui vous montre c'est qui leur produit le million moi je vous montre c'est qui me produit qui va me produire des millions je vous montre mes investissements les riches parlent en termes d'investissement ils ne parlent pas en termes des millions Marzo Kéber venait à te dire à la télé que j'ai tel énorme des millions c'est ça qui vous endort et moi je n'ai pas envie qu'on parle comme ça parce que si je commence à te parler des millions je vais te refroidir tu vas tous me dire Thierry je n'ai pas ces millions là ok boum tu vas rester dans ta zone de confort mais sauf que Thierry n'a pas commencé avec des millions c'est là où on ne se comprend pas peut-être que là où tu es là présentement tu es même mieux nantique que moi quand je commençais mais on parle de stratégie ici ne mettez pas les millions devant ne mettez pas les millions oui ne commençons pas même les millions devant parce qu'on est en train de partager les stratégies si je commence à te dire oui j'ai 20 millions j'ai 50 millions ça va bien tu vas te dire ok c'est bon c'est parce qu'il y a 20 millions moi je n'ai pas non quand j'ai commencé je n'avais pas donc c'est la stratégie que je partage donc en termes d'actifs on parle en termes d'actifs je te dis et je suis encore dans mes débuts je dis je suis encore en train de commencer j'ai 5 hectares de poivrières je continue encore à planter et je vous donne la valeur c'est comme ça qu'on parle j'ai 15 hectares de poivrières qui sont en train de produire j'ai une usine c'est comme ça que tu es et maintenant si tu es un peu t'effruté tu peux faire tes calculs mais ce n'est pas moi qui vais te dire je ne viens pas vous dire non non de façon simple je ne fais pas de vidéos dans les endroits avec un luxe je ne vous vends pas de rêve vous voyez que je ne vends rien si oui je partage je partage heureusement avec vous vous voyez c'est ceux qui sont là vous vendre ils vont aller faire des vidéos à gauche à droite vous vendre le truc mais si vous tombez là-dessus aussi que vous pensez que parce que quelqu'un s'est retrouvé dans un milieu ça fait de la personne un millionnaire c'est que vous êtes un peu naïf les amis c'est que vous êtes un peu naïf les amis ah oui tu vois merci Stéphanie merci si vous si vous pensez que parce que vous avez vu telle personne dans tel endroit vous avez vu une personne dans tel type de voiture vous savez que tout se loue aujourd'hui vous me voyez dans une Ferrari vous allez dire je suis un millionnaire ah non forcément vous allez dire je suis un millionnaire mais une Ferrari ça se loue vous me voyez dans les hôtels je peux bien je peux bien faire toutes mes vidéos dans les hôtels 5 étoiles mais oui vous avez dit tout de suite que non c'est un millionnaire mais sauf que c'est comme ça que vous vendez du rêve moi je me c'est comme ça voilà c'est comme ça qu'on fait pour vous c'est comme ça qu'on fait pour vous vendre du rêve et le but de la vidéo aussi ça tombe bien c'est que ce sont les stratégies ne tombons pas dans ce piège là des questions telles que est-ce que vous êtes millionnaire non attention ma communauté j'ai une communauté de personnes adultes je pense que depuis un an Angéline tu me tu me tu me dis si j'ai fou c'est la première fois que j'ai une question comme ça depuis plus d'un an franchement ne posons plus parce que nous sommes ici en train de partager ce n'est je ne me mets pas en avant je partage et ce que je vous donne ici là je pourrais je pourrais monner ces informations là et ailleurs on vous monnait ces informations je donne l'information parce que je dis je viens je viens partager je veux que chacun moi aujourd'hui ma motivation n'est pas l'argent ma motivation n'est pas de l'argent si c'était de l'argent j'essaie d'entendre je vais vous vendre les informations depuis voilà donc ok super non tu sais c'est bien comme tu dis on est tout dans le thème tout ça c'est la stratégie parce que la question qui pose est-ce que je suis milionnaire je préfère t'aider que tu vois essayer de 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 m'attarder un peu dessus parce que vous voyez c'est encore une question de mindset c'est ça c'est ce mindset qui nous tue parce que c'est de ça si je suis je m'attarde un peu dessus je fais exprès de m'attarder un peu dessus parce que c'est ça qui nous tue un peu qui tue un peu la communauté parce que on veut je veux dire on veut la gratification tout de suite à millionnaire non millionnaire on devient millionnaire et être millionnaire c'est ce que je suis en train de nous partager là aujourd'hui millionnaire je ne sais pas en quel moment tu parles mais je le suis voilà donc c'est c'est ça les stratégies et justement devenir millionnaire c'est une stratégie moi je vous partage je vous partage ma stratégie je n'ai pas envie de me mettre ici en avant donc je vous partage la stratégie c'est que on met la stratégie comment tu vas donc devenir millionnaire c'est selon c'est selon les choix de ta culture selon les choix d'être juste selon le business et accepter payer le prix on doit accepter payer le prix et accepter prendre le risque maintenant il faut penser comme les millionnaires pour devenir millionnaire mais justement penser comme les millionnaires pour devenir millionnaire c'est en étant dans le travail ce n'est pas parce que je vais être millionnaire non penser comme les millionnaires c'est appliquer c'est de ça qu'on parle ici c'est d'appliquer les stratégies qui vont t'amener vers ton million et les stratégies c'est quoi ? c'est le travail ce n'est pas que penser oui je pense être millionnaire bon je peux penser en étant tu vois si je ne serai jamais millionnaire je pense et je passe l'action je pense et j'applique et je passe l'action tu vois c'est de ça qu'on parle ici et c'est ce que je suis en train de brosser là donc on a une vision et on accepte aussi de prendre les risques on accepte de prendre les risques quelle est la part de risque que nous prenons quel est le risque que tu prends oui on veut être il faut être millionnaire mais est-tu est-tu prêt à prendre le risque il y a le frère tout à l'heure qui a essayé qui a pris le risque oui il s'est fait arnaquer mais on a parlé tout à l'heure qu'il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher c'est vrai ça fait mal mais il ne faut pas lâcher tu reviens à la charge tu reviens à la charge tu vois ça peut être là on parle d'argent ça peut être même sur la vie courante il y a beaucoup d'entre nous aussi qui faisons des tonnes de régime tu peux pour ta perte de poids ou de machin tu peux dire je prends le risque d'arrêter de manger par exemple du sucre je prends le risque de manger du sucre et on sait aujourd'hui que c'est le sucre qui nous fait prendre beaucoup de poids c'est un risque je prends le risque d'arrêter de manger du sucre et je me mets à faire du sport tu vois c'est des engagements prendre des engagements pas faire des souhaits parce que ne confondons pas sur les choses entre souhait et engagement parce que beaucoup d'entre nous nous sommes sur les soins comme c'est la fin d'année bientôt là on souhaite l'engagement parce qu'ici là c'est un engagement et l'engagement tu dois l'honorer je prends l'engagement de faire ça ça je prends le risque de sortir de ma zone de confort vous m'entendez que vous répétez que pour réussir il faut sortir de sa zone de confort aller faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire si c'est le million que tu veux chercher tu dois faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire faire ce que les millionnaires font donc commencer à te former avoir la connaissance parce que la richesse c'est la connaissance c'est ce que je suis en train de partager là ce que nous sommes en train de faire depuis là c'est une richesse énorme c'est de l'argent ça l'information que tu prends l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse si tu n'es pas millionnaire aujourd'hui ça veut dire que tu n'as pas la connaissance du millionnaire le millionnaire est millionnaire ou celui qui a le million c'est parce qu'il a une connaissance qu'il lui donne ce million voilà tu vois si tu n'es pas millionnaire aujourd'hui ça veut dire que tu n'as pas la connaissance du millionnaire et ça s'apprend il n'a pas fait la magie c'est pour ça que j'insiste à chaque fois que vous m'entendez quand je finis la vidéo je dis l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse parce que l'information que nous partageons là aujourd'hui c'est une richesse énorme les idées que nous partageons c'est une mine d'or tu mets ça en application ça t'apporte de l'argent il y a des gens qui vont c'est pour ça qu'on vend la connaissance nous sommes aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui c'est par rapport à notre comportement par rapport à notre attitude par rapport à notre manière de penser par rapport à notre environnement et c'est pour ça que je dis toujours qu'on doit nous devons nous questionner nous devons nous questionner et c'est la connaissance je dis c'est la connaissance qui ouvre la porte à tout nous sommes aujourd'hui là où nous sommes c'est par rapport à notre niveau de connaissance si tu veux aller à un palier tu apprends c'est pour ça qu'il y a des livres c'est pour ça qu'il y a des bibliothèques c'est pour ça qu'il y a des formateurs c'est pour ça que nous sommes là moi je viens partager la connaissance et je dis en toute humilité je viens c'est un échange on apprend les uns des autres je partage je pouvais garder mes erreurs en disant ah non oh non c'est honteux c'est une excuse sur la commercialisation sur la commercialisation de quoi du poivier donc vous voyez c'est ça un peu et dites-vous je dis beaucoup d'entre vous lorsque je débutais les moyens que j'avais sûrement tel que vous en avez plus que ce que j'avais je vous ai encore dit que la richesse ce n'est pas une question d'argent ce n'est pas une question de diplôme ce n'est pas une question de couleur de peau ce n'est pas une question de zone géographique la réussite ou la richesse s'en fout de tout ça ce ne sont pas nos diplômes je vous le répète à chaque fois que la richesse c'est le courage la richesse c'est la stratégie et la connaissance et la connaissance quand je dis connaissance ce n'est pas la connaissance académique ce n'est pas la connaissance parce que ce que nous sommes en train de parler nous ne sommes pas à l'école quand la vie te frappe c'est la connaissance de la vie et quand elle te frappe c'est des leçons c'est des leçons et les occidentaux ont cette faculté qu'eux ils écrivent quand on lit père riche père pauvre de Robert Kiyosaki c'est la narration telle que de la vie de quelqu'un de la vie de son père et puis du père de son ami celui qu'il appelait son deuxième père c'est une narration c'est ce que je suis en train de faire c'est ça aussi la narration les européens eux ils écrivent mais nous les africains nous n'écrivons pas on a la transmission orale et encore on ne parle pas c'est qui nous arrive on met au son on dit ah c'est Dieu qui a voulu le son c'est comme ça c'est la vie le papa fait cette erreur l'enfant vient faire la même erreur ainsi de suite on ne se questionne pas et on ne tire pas les leçons si on écrivait et le papa peut même faire l'erreur il meurt et voilà l'enfant vient faire la même erreur si on avait écrit si on avait laissé des écrits on ne ferait pas les autres on allait apprendre si on parlait on communiquait c'est pour ça qu'on utilise la technologie pour pouvoir communiquer nous avons beaucoup communiqué et ne pas nous attarder sur les gues en tout cas moi je voyais que je diffus des valeurs ne pas nous attarder sur les trucs est-ce que c'est comment faire je dis comment faire je donne le résultat mais maintenant moi je je ne serai pas celui qui va vous dire et je suis mieux moi c'est c'est sur le terrain je vous donne la rentabilité je vous dis comment ça fait allez mener vos enquêtes quand vous voyez la présentation vous même voyez la présentation vous faites vous même votre estimation donc c'est ça c'est ça donc prendre prendre le risque il faut il faut il faut il faut prendre il faut prendre le risque de lorsque tu veux lorsque tu veux te lancer et la quatrième ça veut dire oser oser je vais vous demander d'oser oser oser faire les choses oser vous lancer peu importe je ne sais pas ce que vous avez dans le coeur là maintenant c'est que vous avez un projet de faire je ne sais pas mais oser cette chose qui vous ronge tout le temps là cette chose que vous ruminez oser oser faire oser vous tromper même oser faire vos propres erreurs mais tenter n'écoutez pas les n'écoutez pas les bruits ambiants à partir du moment où ce que vous voulez faire n'est pas contraire à la loi voyez si ce n'est pas répréhensif par la loi si ça ne porte pas atteinte à l'intégrité des personnes mais lancez-vous tu te trompes tu n'ennuies personne ça n'a pas causé la mort ça n'a pas causé tu n'es pas en la loi tu t'es trompé c'est pas grave moi je l'ai fait je me suis fait tel que vous voulez tel que je me suis 10 millions mais pensez que je vais rester là tel qu'à pleurer non j'ai dit ok mais je suis rentré maintenant aller apprendre je reviens maintenant j'implémente et voilà c'est ça qui fait en sorte que nous sommes là aujourd'hui on parle et c'est ça qui fait que vous êtes en train de manger un poivre produit tel qu'en compil c'est ça et c'est ça qui donne encore du poids à la chose voilà je suis d'accord avec toi tout ce que l'esprit à partir du moment où tu penses ça veut dire que tu peux à partir du moment où tu as ça un esprit que tu penses ça veut dire que tu as la capacité de le faire maintenant c'est à toi de prendre le courage tout ce que l'esprit peut concevoir t'as dit qu'il croit ben je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi parce que comment tu peux expliquer qu'en 2013 j'ai cet échec là le technicien les ingénieurs que j'ai pu me dire non ça ne peut pas produire ça ne peut pas pousser ça ne peut pas donner mes frères et soeurs t'as dit que mon dichadé grand frère t'as dit qu'il faut qu'on arrête on perd de l'argent ce n'est pas possible j'ai dit non on va se poser des bonnes questions pourquoi est-ce que t'as dit que ça n'a pas donné et quand j'ai commencé à égriner t'as dit que tous les manquements je vous ai dit tous les manquements j'ai commencé à les gommer parce que le problème c'est que vous savez le poivre aussi il y a plusieurs variétés de poivre on a deux les stolons et puis les autotrophes et je vous ai dit que les cultures se font selon les zones agroécologiques il se trouve que en combina dans mon village les autotrophes ont du mal à performer et de deux la première grande erreur qu'on a faite vous savez qu'en Afrique on fait encore les cultures on fait les cultures et je suis brûlé donc lorsqu'on prépare le sol on sacle on désherbe bien on entasse tout on brûle grosse erreur grosse erreur vous voyez c'est des choses qu'on fait depuis la nuit des temps mais c'est ça aussi je dis ce qui nous manque en Afrique ce n'est pas les machines mais ce qu'on donne à nos agriculteurs la science ce qui manque à nos paysans c'est la science ce ne sont pas les grosses machines c'est la science parce que lorsqu'on vient brûler ça tue ça tue tous les micro-organismes qui sont les verres de terre les fourmis les chenilles et tout ça c'est vrai l'effet qu'on a les premiers mois c'est que le sol le sol est aéré le sol est souple mais vous savez aussi que vers le mois de mars dès qu'il commence à pleuvoir si vous avez bien vu les vidéos mon champ la partie du poivre c'est en pente ce qui s'est passé c'est que lorsque les pluies ont commencé comme c'était subvenu le sol était meuble quand il a plu la pluie a balayé avec le mus donc il y a eu érosion et tout le mus est parti tout le mus est parti donc pour vous parler je suis allé moi j'étais au pays deuxième heure encore moi j'étais ici en Europe j'ai envoyé le petit frère aller j'ai pris le meilleur qui est le technicien Métomo monsieur Métomo c'est le président des planteurs de poivre j'ai dit je vais chez le meilleur j'ai envoyé mon petit frère aller acheter des plantes le pépiniste le pépiniste de Métomo moi je voulais suivre le planning parce qu'il est conseillé de planter les tuteurs un an avant planter les tuteurs nous sommes par exemple si on commence la campagne en 2021 il faudra planter les tuteurs en 2021 puis en 2022 venir planter le poivre parce que le poivre va pousser sous ombrage et oui vous savez encore la part des gains le technicien dit à mon petit frère non mais on peut planter les tuteurs et les poiviers en même temps non on peut planter en même temps mon petit frère me le dit je dis mais c'est bizarre ça comme il me l'a dit mais c'est pas sérieux pourtant même dans leur littérature il dit bon si t'as dit ok voilà voilà encore une grosse erreur que j'ai fait de ma part je pouvais dire non voyez je pouvais dire non il a été marqué que non c'est les tuteurs avant donc l'erreur me revient c'est pour ça que je prends la responsabilité que l'erreur me revient j'ai dit à mon petit frère ok vas-y il la vend mais sauf que en faisant ça c'était la part de gain parce qu'il voulait vendre et les tuteurs et le poivrier en même temps parce que pour lui dans sa tête il disait s'il me vend les tuteurs aujourd'hui et cette année il y a de fortes chances peut-être dans sa réflexion il y a de fortes chances que peut-être l'année prochaine que je ne vienne pas prendre le poivrier chez lui donc vous voyez encore qu'on est dans on est encore dans cet esprit de gain rapide il ne voit pas que c'est un jeune qui vient c'est une culture qui est compliquée il n'a même pas posé la question comment tu vas aller planter ou comment tu as fait pour connaître la culture parce que il n'y a que 300 producteurs et quand je parlais en 2013 il n'était que peut-être 200 on est à tout cas sur le Cameroun 400 producteurs ils ne se posent même pas la question comme mes petits frères d'où est-ce que tu as pris la culture tu sais comment ça se passe ta plantation est où voilà comment est-ce que des personnes qui veulent promouvoir la culture font voilà pourquoi nous en Afrique on est en retard il n'y a pas une vraie promotion ils ne sont pas là pour que les gens les gens s'établissent ou pour qu'on vulgarise cette culture là ou on domestique par plusieurs personnes ils n'ont pas pour vous dire la question votre plantation est où le champ est comment vous avez quelqu'un qui suit vous voulez qu'on suit est-ce qu'on peut d'abord aller voir le champ comment c'est il vend il vend les boutures et le tuteur tout en même temps voilà donc voilà comment il nous a donné le truc et nous on avait déjà désherbé que le champ était un désert quand on est venu planter on n'avait que nos yeux pour que le soleil le soleil a tout le soleil a tout a carcidé tous les plants vous voyez et le sol n'était que sablonneux ça ne pouvait pas donner le poivre c'est comme je l'ai dit c'est une plante qui pousse au long donc vous voyez que quand je fais tout ça et je n'avais pas irrigué aussi donc quand je fais tout ça quand j'ai grain point par point j'ai dit non nous avons fonté sur beaucoup de trucs c'est vrai c'est 10 millions de perdus mais ces 10 millions là j'ai ma part de responsabilité j'ai une responsabilité énorme la responsabilité me revient mon petit frère ne connaissait pas la culture je suis allé voir le meilleur croyant que c'est bon vous voyez encore une fois de plus c'est pour ça que je dis n'allons pas que c'est le meilleur ils sont des fois aussi là ils vendent et ils n'ont pas cet esprit là de dire qu'on veut promouvoir la culture on veut que ce soit vitalisé que ce soit t'as dit qu'il y ait plusieurs personnes parce que ce label là moi si je peux rester dans mon coin je dis bon j'ai reçu ma culture je profite seul mais ça va m'apporter quoi quel développement ça va apporter au Cameroun si nous ne sommes que 400 à produire le poivre le Cameroun vous pensez que le Cameroun ça va développer avec 400 producteurs il faudrait que nous serons plusieurs pour pouvoir faire bénéficier des occidentaux aussi c'est comme ça que les devises vont entrer il faudrait qu'on soit aussi plusieurs en Afrique mais non l'Africain quand il réussit il ferme la production il ne forme pas la promotion vous êtes peut-être curieux là vous êtes Camerounain vous entendez parler du poivre vous êtes même sûrement surpris même quand vous entendez parler du poivre il faut combien de temps pour faire la formation n'étudie pas il faut combien de temps ça je vais te dire aussi que la formation elle va se faire théorique et moi je veux pratique aussi parce que c'est bien je ne sais pas tu es doux parce que je ne sais pas c'est quoi ton origine tu es Camerounaise tu es de quelconque dans l'Afrique mais c'est des choses aussi qui sont intéressantes pourquoi ? parce que il faut être sur place pour suivre étape à terre parce que quand on te dit là c'est la période de rabaissement on fait les rabaissements et moi j'aurais des plantations c'est pour ça que je dis je plante au fur et à mesure et j'aurais aussi des champs telles que des plantations expérimentales où on peut te monter mais l'idéal aussi c'est que pour quelqu'un qui est au Cameroun ou quelqu'un qui est au Cameroun je te dis quand c'est la saison tu as déjà des trucs théoriques quand c'est la saison de faire le pruning tu viens comme vous avez vu les vidéos on fait le pruning on te montre quand c'est la saison de faire les marchés quand les lagages tu peux voir les lagages on fait quand c'est la saison de récord tu vois comment on récord comment on rince comment on lave la transformation donc ça c'est des choses si tu arrives quand c'est la saison allez au bout au bout peut-être même d'une ou deux semaines tu peux le faire mais ça je conseille encore pour celui qui est au Cameroun c'est d'être en permanent d'être là vraiment quand c'est la saison tu viens tu passes des deux ou trois semaines tu es au Togo ok tu vis à New York en une semaine ou deux semaines tu peux le faire parce que quand le champ est en production tu vois tu vois rapidement on peut mettre les formations à partir de janvier où on sait que c'est la production parce que janvier en mars il y a des travaux il y a des travaux qu'il faut faire comme j'irais en janvier au pays vous verrez au mois de mars il y a des travaux les lagages les rabaissements il y a tous des trucs à faire ou j'aurais même toujours une plantation d'expérimentation où les personnes telles que de se former comment planter comment faire les rabaissements ça une ou deux semaines tu fais mais le mieux deux semaines tu vas aussi parce que tu vas jusqu'au bout comment est-ce qu'on rince parce que une fois tu as métisé après c'est des gestes qui sont répétitifs tu vois et lagage on fait on fait le lagage à mars fin septembre on fait le grand et lagage au mois de septembre petit et lagage au mois de fin septembre octobre on fait le lagage donc les ronds manuels les apports en engrais organique donc après le bon le processus c'est répété comme ça pendant trois ans pendant trois ans quand ça entre en production tu vois aussi comment récolter parce que la récolte aussi se fait selon les stades les stades de maturité de la graine c'est pour faire tu as plusieurs tu as trois types de poivre tu as le poivre vert le poivre vert c'est quand la graine est encore à l'état immature dont la graine est encore tout jeune dont la graine est encore à l'état l'été tu vois je viens me former voilà donc c'est ça tu prends tu prends deux semaines tu viens tu fais le truc tu regardes bien même avec après les vidéos une fois tu as vu le geste après avec les vidéos mais le truc c'est parce que ce qui est délicat aussi vous avez vu quand on fait des rabaissements vous avez vu aussi que sur une des vidéos je vous ai montré c'est la liane de façon naturelle elle elle rampe elle parle jusqu'à 20 mètres mais il y a un geste que nous faisons le geste manuel que nous faisons pour pouvoir créer les branches de production donc vous avez vu qu'on vient on sectionne la liane et il y a une façon de sectionner la liane donc si on ne fait pas ça la liane elle va pousser elle s'en fout elle ne s'en fout de son rendement si elle sort peut-être 3 baires ou 3 machins elle s'en fout mais comme nous la plantons pour la production c'est ce geste-là qui en stressant la liane vous voyez ça fait péter les branches et ça ce sont les branches de production plus il y a des branches de production plus ta liane produit plus tu as tué du rendement et ça c'est un geste qu'il faut maîtriser c'est un geste qu'il faut maîtriser une fois que tu maîtrises ce geste-là après c'est répétitif et il faut que tu maîtrises bien le geste tu pourras aussi former les autres parce que tout seul ou toute seule tu ne pourras pas faire un hectare de poivier parce qu'un hectare de poivier c'est 2500 lianes et moi j'en ai mis deux comme ça tu vois j'en ai 5000 sur un hectare donc une liane c'est 2500 lianes pour un hectare donc tu vois que pour le faire tu ne peux pas tu ne peux pas faire ça tout seul donc si tu maîtrises déjà la technicité tu pourras former maintenant des personnes qui vont travailler donc il faudrait qu'elles fassent le bon geste parce que c'est c'est là où tout se joue tu fais mal le geste la liane elle va se développer n'importe comment tu verras que si elle se développe là elle pourra venir te sortir les branches de production à peut-être même un mètre 80 et ça fait qu'en bas tu n'as pas de production ça fait que ça fait tu perds ça fait un mètre de 80 que tu perds ou il n'y a pas de grappe alors que alors que le tu vois alors que l'idéal c'est que ta liane commence à produire derrière le bas donc sous forme de cône donc si tu ne fais pas si tu ne coupes pas bien la liane elle risque de monter comme ça et elle vient commencer à faire les grappes ici donc tu vois que tout ceci ici là c'est une perte il n'y aura pas de fruit il n'y aura pas de grappe donc on taille bien pour que la production commence vers le bas pour que quand tu as une hauteur peut-être de 4 mètres pour que sur 4 mètres la liane porte les grappes donc c'est ça demande c'est une expertise et c'est une technique il y a une technique quand tu maîtrises ça c'est quoi tu fais et après c'est des gestes répétitifs comme ça tu fais quand ça loupe tu reviens tu refais parce que ça ne donne pas tous les coups je pense qu'il ne faut plus les deux seuls voilà après 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 à chacun à chacune de voix moi l'idéal pour ceux qui sont pour ceux qui sont au Cameroun par exemple tu peux faire tu peux faire tu peux faire même un mois tu peux faire l'idéal même c'est même de suivre même toute la saison pour celui qui est au pays mais pour vous qui venez à l'étranger ou des étrangers vous voyez que le séjour ça devient peut-être un peu compliqué ou peut-être par rapport à vos obligations aussi mais pour celui qui est au Cameroun résident au Cameroun moi je conseille même de suivre la saison donc d'être là à partir de les récordes c'est quoi ça commence à partir de janvier de voir comment est-ce qu'on récorde de voir comment est-ce qu'on fait c'était un remplacement de voir comment est-ce qu'on transforme même jusqu'en mars même déjà la personne aura déjà vu pas mal de choses oui il faut il faut il faut il faut beaucoup de pratiques je suis d'accord avec toi tu m'attrises quand tu m'attrises le geste une fois mais c'est à force de répéter parce que c'est c'est la répétition non la répétition est la mère de la science une fois tu m'attrises le geste après ça devient répétitif économiquement dès que les scènes non je suis d'accord avec toi les scènes ne sont pas rentables en Afrique les scènes ne sont pas rentables en Afrique moi je dis quand on fait quand on met une technique en place c'est par rapport à certains contraintes les occidentaux ont fait font les scènes ici pour les raisons que j'ai énumérées ils font ils font des scènes pour les raisons que j'ai par rapport t'as dit aux intempéries en Afrique à ce que je sache on n'a pas les vents de 250 km heure on n'a pas les grêles on n'a pas les tempêtes de machin on ne souffre pas on n'a pas les tremblements de terre ainsi de suite et que nous sommes bénis parce qu'on est en zone tropicale on a la pluie on a le soleil ce que les occidentaux cherchent ici on a des sols des sols où la vie la vie biologique est intense ici en Europe les sols sont tempérés c'est le froid les bactéries les bactéries ne sont pas actives donc quand ils vont mettre dans les serres comme ça ça crée une certaine chaleur ça permet aux bactéries d'être actives mais il faut comprendre aussi les choses mais nous on a déjà des sols qui sont riches de façon naturelle les bactéries sont là vous allez vous y en a on vient encore mettre des serres pourquoi faire ? pourquoi faire ? je suis à Douala au Cameroun je suis à Douala mais quand moi je viens mais si moi je viendrais c'est que je serais beaucoup plus au village moi quand je viens je suis en campagne donc je ne suis pas je ne suis pas machin en touriste moi quand je viens c'est la campagne vous verrez la campagne le vrai pays c'est ça l'arrière pays ce n'est pas on vit on fait les photos on vit non non on fait les photos non non je veux dire que l'Afrique est à 80% rurale les partis il faut voir c'est ça nos villages nos campagnes c'est là il faut voir les vraies réalités et je vous ferai voir les réalités c'est ça qu'il faut voir on ne va pas quitter dans le confort et si je viens vous filmer le confort le confort encore en ville on perd le temps il faut voir il faut voir les réalités dans l'arrière pays et le vrai pays c'est l'arrière pays donc je bon après mon village mon village a une demi à 30 000 de Douala donc tu vois que je peux être à Douala à tout moment je suis à 40 kilomètres de allez oui 40 kilomètres de Douala en 30 minutes en voiture quand ça roule tu es à 35 en 35 minutes en voiture quand ça roule bien tu es à Douala donc tu vois que je suis je peux être à Douala à tout moment mais ma base même où j'ai grandi ou machin j'ai fait mes classes c'est à Douala c'est à Douala donc vous voyez c'est ça un peu les stratégies ne nous lançons pas sur les trucs qui font marcher il faut quand tu vas veiller j'adore 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 bien nos produits j'adore bien le poisson mais après pourquoi pas tu peux aussi acheter ton poisson tu viens tu le braises ça peut aussi s'agrir au village au village aussi il y a des poissons au village aussi on fait de la braise mais je peux aussi dire que mettons aussi un peu plus de lumière vers ces personnes là parce que vous voyez on est à je ne sais pas si vous vous rendez compte 80% des personnes sont encore en campagne regardez par exemple le direct que je suis en train de faire vous pensez qu'il y a des gens au village qui suivent ça non et j'ai remarqué on prend le temps à faire les personnes concernées ne sont pas là mettons soyons soyons sur le terrain soyons allons faire les choses dans l'arrière pays allons éduquer ceux qui sont dans l'arrière pays allons faire les business dans l'arrière pays c'est là-bas que les personnes ont besoin d'éducation c'est là-bas que les gens ont besoin des problèmes des hôpitaux des écoles des besoins d'une autre qualité c'est là-bas mais quand on vient on est dans on quitte le confort ici on va dans le confort en ville bon même si on ouvre le robinet c'est une ou encore de ses décadas mais on a encore tout le même confort mais allez un peu dans les campagnes allez un peu rester au village vous verrez quand je vais filmer le délestage dès qu'on est dans le noir moi je suis allé avec le où il y a un an de ça c'était quoi deux semaines dans le noir vous voyez la réalité j'accompagnais mon petit frère je vais vous montrer les points d'eau je les accompagnais allez puiser l'eau vous voyez les conditions vous voyez dans quelles conditions les gens vivent et on est là on dit il faut que l'Afrique l'Afrique va se devenir pas avec qui les gens sont encore et on est là on partage il faut le panafricanisme les machins vous pensez que des discours comme ça arrivent chez eux-là pensez qu'ils entendent ça le gars il n'a pas mangé il se lève le matin il ne sait même pas ce qu'il va manger il ne sait même son fils est là l'enfant va à l'école il lui manque le crayon il lui manque le cahier on renvoie l'enfant il manque un livre l'enfant des fois c'est tellement je ne sais pas ils vont chercher tu vas venir lui parler de quoi vous voyez on est encore là on est encore à ce point en tout cas moi c'est ça mon challenge d'aller colmater les brèches et ça fait une pauvre voilà tel que tu vois non mais moi je le dis tu vois je le dis parce que c'est des choses où on est là tel qu'aujourd'hui on a la bannière Afrique tout le monde a la bannière Afrique mais de quelle Afrique on parle de quelle Afrique on parle de quelle Afrique de l'Afrique de ceux qui ont du mal à manger ou de l'Afrique de ceux qui mangent sa tombe qui ont les connexions ou machin combien de personnes donc c'est dans l'arrière-pays c'est dans l'arrière-pays qu'on doit aller lancer nos business amener tel que ceux qui sont dans l'arrière-pays à un certain niveau de raisonnement et pour être à un certain niveau de raisonnement il faut un certain confort oui non attention il faut pas tout ça c'est la stratégie frérot nous sommes dans la stratégie le thème c'est la stratégie comment tu vas faire pour ramener tes frères qui sont au pays qui sont en campagne comment tu vas parce que c'est trop facile de dire que c'est des villageois ah que non ils n'ont pas mais comment tu vas le faire leur donner la philosophie que tu as toi comment quand quelqu'un dit que j'ai faim c'est on est dans la stratégie je ne sais pas si on a tous le thème le thème c'est la stratégie on est dans la stratégie en tout cas moi c'est ma stratégie ma stratégie c'est que je vais je vais implémenter les business dans l'arrière pays et quand tu apportes un certain confort t'as dit que de vie à la population qui est dans l'arrière pays tu peux en ce moment leur apporter t'as dit que ton mindset un mindset maintenant aussi parce que quand on est ici t'as dit que voilà on a de la connaissance tu peux en ce moment leur apporter ta connaissance vous savez qu'aujourd'hui avec le mindset qu'ils ont quand tu viens de Paris ils vont te dire ah c'est pour vous ça on mange ça on mange ça vous savez ça ou pas quand tu viens l'amener avec le mindset que t'as il te dit on mange ça donc si tu lui mets un morceau de macabre dans la bouche il mange ah il pourra effrouter ton mindset donc c'est ça c'est la stratégie mon ami je suis dans le thème attention on est dans le thème à moins que peut-être tu n'aies pas lu le truc on est dans la stratégie on est dans la stratégie maintenant et quand tu et la stratégie maintenant comment tu vas faire pour avoir des personnes parce que n'oublie pas que quand tu vas aussi aller lancer un business pourquoi on se fait flouer pourquoi t'as dit que les ceux qui sont là t'as dit qu'ils veulent la gratification instantanée parce que ça fait partie d'un il faut quand tu commences à donner un bénin tu lui vends aussi une stratégie que mon frère la réussite que tu vois là c'est sur le long terme ce projet que je suis en train de mettre c'est un projet qui est sur le long terme donc si tu es sérieux tu auras ton argent qui pourra payer ton loyer qui pourra envoyer tes enfants à l'école qui pourra te soigner qui pourra ainsi 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 tu pourras aussi t'épanouir c'est ça la vision leur vendre une vision parce que je veux dire au pays encore on ne travaille on ne fonctionne pas avec la vision les gens sont sur le court terme les gens sont sur le court terme parce que les porteurs de projets aussi sont sur le court terme ils veulent le one shot ils veulent le one shot ils veulent gagner tout de suite donc quand le gars qui vient t'aider aussi pour toi il veut aussi gagner tout de suite mais quand tu es un porteur de projet voilà je n'ai pas compris là ok bon tu avances tes commentaires je ne sais pas si tu es là pour nous dire mais nous sommes bien nous sommes bien en train de parler ça enlève aussi des gens qui sont voilà mais c'est ça c'est de ça qu'on parle je ne sais pas il y a un qui n'a peut-être pas qui n'a peut-être pas compris il y a un peut-être qui n'a pas compris parce que le but c'est quoi c'est de venir empêcher les autres ruraux vous êtes les premiers ici on est tous les premiers à dire qu'on est plein à mourir qu'est-ce qu'ils veulent venir chercher ici c'est parce que dans les villages il n'y a rien il n'y a rien à faire on parle de stratégie ici peut-être que le mot stratégie c'est peut-être moi qui n'ai pas on parle de stratégie en tout cas moi je vous partage je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas de vous donner une leçon je vous dis je vous partage ma vision et on est là c'est un partage on est dans la stratégie on fait ça pourquoi moi je vous ai dit je me lance je ne me lance pas dans le business uniquement par la part des gars non je me lance parce qu'il y a une idéologie derrière et c'est ça qui nous manque quelle idéologie tu as dans ton business quel est le message que tu veux véhiculer dans ton business c'est la question que j'ai posée depuis que c'est quoi votre vision quelle est la vision que vous avez quelle est la vision quelle est l'idéologie que vous avez derrière le business les européens ici ont une idéologie tel que tous les grands instituts les grands enseignes ont une idéologie quand tu viens de travailler même dans ton boulot vous qui travaillez aujourd'hui il y a une idéologie tu ne fais pas n'importe quoi il y a une charte tu ne fais pas n'importe quoi quel est le message que tu viens véhiculer qu'est-ce que tu apportes voilà c'est pour ça j'ai parlé de la vision je suis voilà c'était intéressant voilà c'est je suis je suis je suis je suis d'accord avec toi la personne le sujet d'aujourd'hui comme je dis la personne qui n'est pas intéressée c'est de connaître on est dans le sujet ou à moins que la personne qui trouve qui n'est pas pose la question concrètement on est dans la stratégie nous sommes dans la stratégie non et la personne qui a relevé la question tu vois que elle n'est pas dans la stratégie ou peut-être qu'elle ne sait pas c'est quoi la stratégie on est dans la stratégie nous devons être je vous ai dit la réussite c'est la stratégie et si vous voulez aujourd'hui avoir des hommes et des femmes ou des collaborateurs tels que corrects avec vous c'est dans la stratégie vous devez avoir une vision une idéologie vous devez les faire adhérer et là dedans aussi le but c'est que elles se sentent aussi t'as dit que voilà que les hommes et les femmes qui sont avec vous se sentent épanouis que eux aussi ils adhèrent à la vision et qu'ils se voient aussi évoluer qu'ils se voient aussi évoluer et ça c'est là c'est pour ça que quand vous me dites qu'est-ce que je peux choisir vous dites non je ne peux pas faire le choix je vous dis ce qui est bien après c'est vous et votre sensibilité et la vision que vous avez parce que c'est ça qui va vous tenir le cap quand Thierry va choisir pour toi au premier coup tu vas faire quoi tu vas dire ah ben non tout compte faire c'est Thierry qui avait même dit ah ben il m'a dit non tu choisis je te dis que c'est bon tu fais ton choix la vision que tu as tu sais pourquoi est-ce que tu veux faire ça parce que quand tu auras des soubresauts c'est ton pourquoi qui va te maintenir c'est ton pourquoi et généralement je vous dis ayez plusieurs pourquoi c'est ça qui va vous faire tenir le cap parce que si vous avez peut-être parce que vous avez vu un tel faire ou peut-être parce que on vous a dit parce que c'est glamour parce que c'est non vous allez vous ramasser et vous n'allez pas revenir c'est pour ça que ça refroidit beaucoup de personnes c'est pour ça que le business au premier au premier au premier soubresaut c'est que beaucoup ne reviennent pas parce que beaucoup sont allés avec beaucoup de naïveté en disant que non c'est allez c'est comme on a vendu texte sur le papier que c'est trop beau non on ne réussit pas du premier coup je peux vous le dire moi c'est mon histoire ce n'est pas lu dans un livre et je n'ai pas perdu petit mais je suis resté et je peux vous dire j'ai eu raison de rester vous même vous suivez vous suivez l'aventure et j'ai eu raison et beaucoup de personnes qui ont réussi aujourd'hui posez-le la question c'est vrai qu'on vante beaucoup plus la réussite mais on parle très peu des échecs mais tous ceux qui ont des réussites aujourd'hui fulgurantes ont échoué aussi beaucoup de fois si vous êtes un peu curieux vous serez étonné de savoir qu'elles ont échoué beaucoup de fois pour être là où elles sont ces personnes-là donc ça fait partie de la stratégie quand tu connais ça quand tu sais que non c'est un jeu que la réussite c'est un jeu tu n'abordes plus ça comme si voilà tu sais qu'échouer c'est juste que tu n'as pas compris il faudrait peut-être que tu rentres réapprendre pour revenir et que faire les choses meilleures ça te devient facile mais quand on assimile l'échec aujourd'hui l'échec est un peu vu honteusement tu as honte de dire que j'ai échoué non ce que ça va te faire tu iras te cacher dans ton coin tu ne vas tu ne vas rien dire et tu vas prendre ça comme comme une fatalité comme une honte et tu ne vas même plus essayer c'est pour ça honnêtement ça nous amène à ne pas entreprendre parce qu'on a honte on a peur si je choue qu'est-ce que les gens vont dire on m'a toujours traité de bon à rien maintenant si je peux tenter est-ce que je peux tenter ça ah non c'est pour ceux qui sont intelligents ah non c'est pour les riches je suis d'accord avec toi les échecs nous poussent à nous améliorer tout à fait quand tu as ce mindset là crois-moi mais je suis avec vous là soyons un peu honnêtes regardez comment regardez la chaîne comment j'ai lancé ma chaîne je suis en train de lancer ma chaîne de la façon la plus simple possible si je t'ai allé si je t'ai allé prendre conseil auprès des gourous auprès des grands spécialistes soyons honnêtes ils allaient me dire quoi que non de la façon de la façon de lancer ta chaîne tu n'auras même pas une vue mais je lance ma chaîne je lance ma chaîne mes vidéos que je fais je fais les vidéos un peu de la manière du direct où j'accepte je parle de façon naturelle je ne fais pas de montage je ne coupe rien je n'enlève rien mais je me rassure que ce que je dis est authentique ce que je dis vous pouvez aller vérifier c'est authentique je suis moi-même vous voyez vous m'accordez vous m'accordez votre confiance vous m'accordez votre confiance on est aujourd'hui 5000 pourtant je sais qu'il y en a qui me regardent qui ont des chaînes YouTube qui sont sur YouTube depuis 3 ans qui sont sur ma chaîne mais qui passent le temps plutôt à aller bien traiter la miniature aller traiter les photos mais finalement c'est le graphiste qui sera meilleur ce n'est pas toi qui sera meilleur alors que si tu te lances là tu as une expertise parler de façon naturelle même si tu fais un burger mais on est plutôt à chercher ce qui est beau ou à chercher le visuel moi je vous ai dit je ne suis pas la vente d'un rêve beaucoup vont vous mettre les images sur l'immunale mais c'est commercial tout ça c'est commercial on va vous montrer les Ferrari on va vous montrer les femmes à la plage on va vous montrer mais une fois vous êtes là on vous vend les images qui font rêver voilà tu vois on vous vend les images qui font rêver mais au final vous n'aurez pas pris quoi rien et au final c'est quoi et ça c'est des images qui vous tétanisent même parce que quand on vous montre la Ferrari croyez-moi ce n'est pas motivant quand tu entends le prix de la Ferrari tu entends 400 000 euros tu vas dire 400 000 euros il a la chance non je ne peux pas ça t'a tué ça t'a tué ça t'a tué moi je préfère de façon authentique peut-être d'autres mais croyez-moi aussi filmer comme ça sans couper accepter aussi de se dévoiler au naturel ce n'est pas ce n'est pas facile je ne sais pas qui de nous est professionnel voilà je suis d'accord que c'est le contenu du sujet qui est important c'est pour ça que vous êtes là c'est pour ça que je dis que j'ai des abonnés de qualité et YouTube montre ça parce que mes abonnés c'est des personnes vous êtes des personnes matures et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut des fois oser aujourd'hui nous sommes en train d'avancer la communauté est en train d'avancer les mêmes spécialistes de YouTube pourront prendre ma chaîne aujourd'hui un jour analyser et dire que non celui-là il sort il sort il sort de l'ordinaire ne pas faire les choses comme tout le monde ne pas faire les choses moi j'ai dit je ne fais pas mes choses comme tout le monde et je ne suis pas à la course ici je viens partager gracieusement je suis content de communiquer avec vous de partager avec vous les vidéos que j'avais dans la plantation vous savez depuis combien d'années ça date c'était dans mon portable ça datait je suis là dans le besoin depuis plus de 7 ans mais aujourd'hui je suis fier de partager donc je ne cours pas après j'ai dit faire l'argent on sait comment faire l'argent on est sur le terrain on fait de l'argent si il fallait faire des trucs comme ça j'ai commencé les introductions et certains forment les introductions si je fais les introductions ça va être les images de ma plantation on va vous faire des introductions avec des images des plantations d'ailleurs vous ne voyez même pas que ça a bien on vous fait des images avec des ferraris ils ont des ferraris des introductions avec des ferraris ils ont ça non et c'est ça qui nous distrait c'est ça qui nous distrait c'est ça qui nous distrait donc ayons une vision claire de ce qu'on veut parce qu'on est tout dans le terrain ayons une vision claire de ce qu'on veut sachons où est-ce qu'on va aller et la personne qu'on veut devenir quand tu as une vision claire de la personne que tu es tu sais que tout ça c'est de la distraction tu sais clairement où tu vas aller et tu sais la personne que tu veux devenir tous les trucs à côté là tu ne regardes pas ça ne te dit rien parce que si c'est ce que tu vas obtenir quand tu as compris le système de la stratégie tu vas l'obtenir mais pas le travail c'est une question de temps c'est une question de temps si tu dis que tu veux rouler en Ferrari celui qui roulait en Ferrari n'a pas fait la magie la personne elle a travaillé donc si tu te donnes les moyens tu sauras comme je l'ai dit la richesse c'est la connaissance cherche plutôt à acquérir le savoir ce n'est pas la Ferrari qui est important c'est ce que la personne a dans la tête la science la stratégie comment elle a fait pour la voir je parle encore à voir de façon légale voilà oui mais vous restez écran que je suis le papier voilà tout à fait moi je reste en adjectif j'ai expliqué c'est une stratégie on est toujours dans la stratégie chez nous présentement en Afrique c'est quoi l'agriculture c'est un levier c'est un puissant levier qui puisse nous apporter des devises tu ne peux pas être lancé dans l'immobilier l'immobilier j'ai dit en moins que tu n'aies gagné au loto tu vas devenir promoteur immobilier où tu construis les immeubles mais en Afrique qui va t'accorder le crédit quelle est la promotion où est-ce que tu vas prendre les sous pour aller faire une promotion immobilière et même si tu veux construire tu vas prendre le crédit ici en Europe pour aller construire en Afrique tu vas aller t'endetter plus de 20 ans 30 ans pour aller construire tu auras un retour sur l'investissement quand ? l'immobilier c'est un investissement sûr et rentable mais sur le long terme on veut jouer aussi là maintenant des fruits du labeur les riches se lancent dans l'immobilier pour sécuriser leurs ressources donc il a un business qui lui ramène qui lui ramène assez de divises il va maintenant investir dans l'immobilier parce que dans l'immobilier aussi ça leur permet de défiscaliser leurs biens donc tout à l'heure quand on a dit est-ce que tu es millionnaire le millionnaire il ne dit pas le millionnaire ces millionnaires ils ont des fois zéro dans leur compte parce que tout est investi est réinvesti ils ont plutôt les actifs donc ils vont ils vont investir dans l'immobilier ils mettent l'argent dans la pierre parce qu'ils vont défiscaliser ça va leur permettre de payer moins d'impôts mais toi qui commences dans le business ici en Afrique je ne vais pas te conseiller d'aller te lancer même ici ce n'est pas un business qui est rentable c'est un business qui est vraiment sur le long terme tu me dis tu mets ton truc en location ce n'est pas 200 euros 300 euros que tu vas gagner par mois qui vont te rendre millionnaire non non donc par contre tu vas te lancer avec très peu tu te lances dans un projet en agriculture ou en élevage en Afrique tu vois que c'est un levier puissant qui va te ramener des devises et tu pourras cette fois-ci aller facilement investir dans l'immobilier diversifier en ce moment tes biens moi c'est ça je suis je vous dis je ne vous cache rien je suis dans je vous ai dit je suis pour le moment sur le plan agricole quand je vais me lancer dans l'immobilier que Dieu nous prête l'envie vous verrez je ne vais pas vous donner les étiquettes que je ne suis je suis investisseur je suis un machin non quand on est investisseur c'est quoi tes actifs je suis agriculteur je suis dans mon chambre je te montre tu vas manger mon poivre on va tous être là vous allez découvrir comment on va vivre ça en direct le nom les machins les structures vous allez vivre ça en direct c'est comme ça je pourrais venir vous dire je suis dans je suis dans pourquoi je n'ai pas besoin de faire ça je n'ai pas besoin mon propre challenger c'est moi mais je n'ai pas besoin donc vous voyez et c'est pour ça que je vous dis je suis dans l'authenticité je n'ai pas de je ne sais pas moi je ne veux impressionner personne et on est assez mature on n'est pas là pour ça si on dit qu'on veut faire évoluer l'Afrique on se doit d'être sincère si je dis je viens partager avec vous je me dois d'être sincère d'être honnête d'être sincère honnête bon attend voilà donc quand tu as un projet quand tu as un projet comme ça même les ingénieurs qui sont là nous sommes les hommes tu lui vends ton projet que tu dis tu viens avec tu viens avec c'est comme ça que moi je parle je parle avec les techniciens que j'ai parce que c'est quoi je ne peux pas vous donner vous savez je ne peux pas vous donner une science parce que je voudrais ils ont leur façon de penser mais moi je l'ai vécu de ma façon de penser parce que le gars à qui je viens m'étonnement j'ai acheté le poivre j'ai dépensé déjà depuis 7 ans près de 30 millions donc quand je donne quand je donne je te dis hé regarde ça fait 7 ans tu vois comment on évolue voilà comment je vais le poivre c'est que c'est une épice qui va à plus de 80 ans tu as quel âge ? ce n'est que toi qui vas fuir c'est toi peut-être qui sera fatigué tu vas t'arrêter mais aie aussi l'esprit que pendant que tu fais je ne sais pas tu as tes enfants qui sont bien pense aussi à dire que peut-être que c'est une relève que tu vas laisser tes enfants aussi vont faire donc ayez une vision sur le long terme moi c'est le travail que je fais sur le terrain sur les personnes qui travaillent avec moi et c'est un travail qu'on devrait tous faire nous qui sommes ici dans la diaspora nous avons une façon de voir les choses nous avons une façon de travailler c'est à nous de venir diffuser ça mais de façon intelligente on ne va pas venir avec nos gros sabots venir donner les leçons non c'est pour ça quand tu commences à donner tu donnes du pain tu procures la maison tu donnes un certain confort tu peux en ce moment véhiculer un message ils peuvent t'écouter en ce moment ils peuvent t'écouter parce que oui tu leur apportes un certain confort mais si tu viens juste là sans rien apporter tu leur prêcher on te dit on ne mange pas ça mon ami on ne mange pas ça on ne mange pas c'est pour toi on ne mange pas donc la stratégie c'est que si on veut parce que le but aussi ici c'est j'espère si on veut que l'Afrique se relève c'est en ayant en pratiquant des stratégies parce que ceux qui sont ici en Occident si l'Occident est évolué aujourd'hui c'est parce que ils ont fondé leur tissu des stratégies on parle la Chine la Chine la Chine ou l'Asie c'est sur les stratégies ils ne sont pas le 20 matin à commencer à faire des choses dans les autres non nous devons nous organiser que chaque action que nous faisons que ce soit un commerce que ce soit un business que ce soit l'élévage que ce soit l'agriculture que ce soit guidé par une idéologie on ne fait pas seulement par rapport à la part des gains une idéologie il est fortement même si même si tu veux recruter un ingénieur il est fortement recommandé que tu connaisses le sujet mon frère ça tu l'as dit tu as fait dans le domaine agricole moi qui suis là aujourd'hui je ne suis pas ingénieur je ne suis pas ingénieur agricole mais je vous ai dit c'est mon passé depuis tout petit j'ai baigné dans la vie et aujourd'hui j'ai fait des formations j'ai lu des ouvrages je ne peux pas vous dire combien de kilomètres d'ouvrages que j'ai lu combien d'heures de vidéos de formation combien de séminaires donc quand je parle avec un ingénieur mais je pense que je ne sais pas si je vous ai dit au départ que je ne sais pas si on peut quel quel on peut me donner il ne peut pas me raconter des salades moi je travaille avec mes techniciens quand ils font des gestes même tévra c'est moi qui leur explique encore de façon scientifique ce qu'il faut faire ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas faire n'importe quoi c'est pour ça je dis sachons ce que nous voulons faire n'allons pas seulement faire voilà moi je vais le prendre il faut se former voilà il faut se former ce que tu veux faire tu dois connaître ce que tu veux faire au bout des doigts parce que il faut aussi savoir que les cultures les cultures pérennes c'est des cultures qui vont sur 80 ans donc c'est des cultures de transmission il faut savoir au bout des doigts parce que le technicien qui est là tu ne vas pas garder le technicien pendant plus de 80 ans donc il faudrait que tu saches ce qu'il fait pour que tu puisses transmettre aussi à tes enfants ou à ceux qui vont venir aux personnes qui vont venir ne soyez pas dépendant des techniciens parce que c'est là où le chantage se fait alors là c'est là où il vaut plus même parce que malheureusement quand il se rend compte que oh tu nous maîtrises alors là alors là c'est là où c'est là où on ne veut plus mais quand tu sais comment tu es on ne te demande pas d'aller faire mais quand tu maîtrises le process il ne peut pas venir te dire n'importe quoi quand tu sais parler le langage il ne peut pas te faire n'importe quoi il ne peut pas te non non parce que si il te dit qu'il y a tel produit à verser en ce moment on a déjà versé pourquoi tu vas encore c'est comme ça qu'on vous gruge non il faut de l'argent pour faire pourquoi pourquoi faire pourquoi tu veux parce que toi tu maîtrises le process mais quand tu ne maîtrises pas le process on plume donc j'insiste je continue à insister que ne sois pas seulement omnibulé par la part des gains mais faisons les choses de façon consciente de façon responsable et de façon aussi à partager parce qu'aujourd'hui si je me mets à parler du poids de la culture du poivier du njang sang c'est parce que je me suis intéressé à la culture vous m'auriez posé la question il y a peut-être allez 10 ou 15 ans de cela je ne sais pas quand vous parlez de la culture du poivre ou du njang sang ou du machin non non mais parce que je me suis intéressé je suis là je fais la promotion des cultures comme je veux qu'il y ait voilà donc est intéressant vous voyez je suis en train de faire la promotion des cultures comme le 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 la promotion. Mais c'est plutôt une ONG qui est l'ICRAF. Donc, c'est dans mes recherches que je découvre, et que les cultures, et que le n'jansan qu'on peut domestiquer, le n'jansan qu'on peut domestiquer, mais ce n'est pas mon pays, le Cameroun, qui fait la promotion. Ils vont faire ma chine. Voilà. C'est ça. Tu vois ? C'est net. Ouais. Vous m'avez été convaincu et pas fin. Photo synthèse. Écosystème. Ben oui, voilà. La photo, c'est pour ça que je dis intéressant de voir la science. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire que la tomate, ça donne. Mais quand on te dit que la tomate, ça donne, il faut savoir comment la tomate de la graine, de la semence, jusqu'à ce que le fruit sorte, c'est quoi le processus ? Quand on dit que tel arbre, il faut savoir que du noyau au plantiel jusqu'à l'arbre, comment le fruit donne ? Comment le mécanisme ? On a fait un peu de science. Comment l'arbre, comment la plante se comporte ? Mais si on est juste intéressé au fruit et à l'argent que ça donne, mon ami, je vous dis, la nature nous a gâtés. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'une désintervention telle que des intrants chimiques. La nature est déjà très bien faite. Parce que quand vous dites rendement, je ne sais pas quel rendement vous voulez, mais moi, je vous dis rendement, quand vous dites rendement, je vous dis, mais vous voulez manger le volume ou vous voulez manger la qualité ? Vous voulez manger la quantité ou la qualité ? On est dans le questionnement. Ah oui. Vous voulez produire la quantité ou la qualité ? Parce qu'on peut être dans la qualité, même si le volume n'est pas fort, on gagne énormément et on sait qu'on donne ou on donne aux consommateurs des produits de qualité, des produits sains. Mais quand on est dans le volume, la quantité, on produit des produits qui sont impropres, qui ne sont pas... Et ça, c'est des choses à savoir quand tu sais comment la plante se comporte, comment elle se... La photosynthèse de Béaba, quand vous allez fermer la photosynthèse, la plante fait sa photosynthèse, comment ? Comment ? Tu seras obligé d'apporter la lumière. C'est pour ça que les serres sont éclairées. Ici, en Europe, c'est éclairé. Il y a énormément de lumière et ça a un coût. Et vous allez mettre la lumière où ? Dans notre village où il n'y a pas d'éclairage, où il n'y a pas de lumière. Vous allez prendre ça où ? Vous voyez ? C'est des choses... Je suis en train de dire que ça, c'est des informations, c'est des mines d'or. Mais ceux qui vont aller se lancer vont commencer à découvrir. Ils vont commencer à découvrir parce que quand le ciel va commencer à s'assombrir, il faut apporter la lumière. Quand tu vas mettre des bâches, il faut apporter. C'est sûr, toujours, il y a une différence de goût entre produits naturels. Bien sûr, il y a une différence de goût parce que si tu veux, comment diminuer tel que les produits tel que chimiques dans nos chambres ? Voilà. en général, il faut déjà d'abord savoir qu'est-ce que les produits chimiques nous apportent. C'est de ça que je suis en train de parler ici, qu'on veut la quantité ou on veut la qualité. Parce que je vous ai dit que la meilleure agriculture, c'est l'agriculture agro-silvopastorale. Donc, sur un même espace, vous avez votre élevage, vous pouvez faire votre élevage de volailles, de canards, de poulets, de villages, de porcs, de chèvres, des déjections. Vous les prenez, vous les amendez tel que au sol, tel que vous allez enrichir. Et c'est ça, le meilleur anglais, c'est ça, parce que le truc, c'est de nourrir la vie microbienne. Le problème avec l'anglais chimique, c'est quoi ? C'est que l'anglais chimique fonctionne comme une perfusion. Lorsque tu viens verser, les bactéries vont attaquer ça rapidement et ça assimile ça avec la plante. Mais sauf que quand les bactéries attaquent rapidement aussi, c'est en sorte que ça tue aussi en même temps. Parce que l'effet de l'anglais chimique est sur toi-moi. Et encore, si tu as des sols qui ont des bonnes retenues et si tu as des sols qui ont du muscle, parce que si tu as encore des sols qui sont des passoires, des sols qui filtrent ton engrais, tu peux verser même l'anglais parce que vous savez que l'anglais aussi est... L'anglais peut s'évaporer. L'anglais peut s'évaporer. Tu peux verser l'anglais, tu as versé l'anglais, ça s'évapore, l'anglais s'évapore. L'anglais peut aussi t'aider que... Ouais, je suis abonné de... Mais vous m'avez t'aider que convaincu déjà. Voilà. Donc tu vois, angine, il faut le diminuer en apportant t'aider que les apports en engrais organiques. Et l'engrais organique ne nous manque pas. L'anglais organique, c'est quoi ? Même l'herbe, l'herbe que tu dessouches là, l'herbe que... Lorsque tu enlèves l'herbe, ne va pas... Ne va pas les jeter ou ne va pas les entasser, ne va pas les brûler. Entasse-les dans un coin. Dès que ça sèche un peu, tu reviens, tu fais le paillage. Si tu avais fait le macabou, tu pailles le macabou. Ou tu... Quand tu as des herbés, tu viens, tu reverses pour couvrir le sol parce que le sol ne doit pas être nu. Quand le soleil tape sur le sol, ça tue les micro-organismes. Ça compacte le sol. Tu vois ? Donc, tu peux apporter les engrais organiques par les herbes que tu as coupées ou tu peux même aussi faire aussi toi-même ton compost. Les déchets à la maison, tu as tous tes déchets organiques, tu les compostes. Tu fais ton... On vend aujourd'hui les engrais, les compostes. Ou tu fais ton élevage comme tu fais ton petit élevage de côté. Les fientes qui sont là, tu les... Tu amends ton sol. C'est le meilleur... C'est la meilleure façon de produire sainement parce que ça a bien enrichi le sol. L'engrais chimique booste la plante rapidement mais sauf que derrière, ça tue les micro-organismes. Il y a des micro-organismes qui ne supportent pas l'engrais chimique. Et ton engrais chimique, quand tu verses, quand ça finit, comme les bactéries, tu les as nourries à la perfusion, quand il n'y en a pas, les bactéries vont bouffer maintenant, vont bouffer tout le muscle que tu as. Voilà comment tu tues ton sol. Voilà comment tu tues ton sol. Alors qu'avec l'engrais organique, l'engrais organique a une durée de 6 à 8... même de 8 mois. Quand tu viens verser la fiande, tu viens verser le compost, ça a une durée de près de 6 mois. Donc tu vois que pendant 6 mois, tes bactéries sont nourries là tranquillement et ta plante se nourrit. L'engrais chimique, ça a une durée de vie de 3 mois. 3 mois encore si tu as un bon sol. Parce que tu peux même verser comme ça que ça ne fait même rien. Tout se dissout. Donc si tu as un sol qui draine, un sol, si c'est sable au nœud, tu vois que tu vas verser ton engrais, tu ne vois que tes yeux ne peuvent pleurer. Ça ne va rien donner parce que le sable laisse tout passer. Donc, tu vas plutôt aller polluer la nappe phréatique parce que tout va se retrouver dans la nappe phréatique. Vous voyez ici en Occident, vous voyez ici en Europe comment lorsqu'il pleut un peu, comment tu as dit que la couleur des eaux, les eaux sont jaunates, les eaux sont marronnes, les eaux sont chargées de nitrates, sont chargées de chimie. C'est ça qui crée les inondations, c'est ça qui crée même que vous voyez comment les eaux entraînent les maisons. Une eau limpide, une eau claire ne peut pas créer les boulements, ne peut pas créer, ne peut pas terrasser une maison. Vous voyez ici en Europe lorsqu'il pleut, c'est des eaux chargées parce que le sol est mort et c'est ça qui crée, c'est ça qui bouge, vous voyez que ça fait bouger les maisons. L'urine, c'est très bon pour les ingrènes. Oui, l'urine des lapins, l'urine des animaux, je voudrais faire une vidéo aussi sur l'urine des lapins, c'est très riche, même l'urine des humains. Pourquoi est-ce que l'urine est riche ? Parce qu'il y a l'urée. L'anglais chimique que vous voyez, c'est quoi ? C'est l'urée. Donc, vous avez votre ajout qui est le nitrate. Donc, dans l'urine, il y a l'urée. L'urine humaine même, c'est riche aussi parce qu'il y a l'urée. C'est riche, oui. Vous voyez, c'est autant de choses. Quand on sait ça, de façon naturelle, tu fais, il faut du lait bien. oui, tu ne le verses pas brut et encore, tu ne le verses pas en contact sur la plante. Je vous l'ai dit, en faisant même du biogaz, c'est-à-dire que si vous voulez dégestion de vos animaux, vous faites un biodigesteur, ça s'appelle la technique, c'est la méthanisation. Vous faites la méthanisation, non seulement, vous aurez le gaz que vous pouvez transformer en électricité, mais les effluents qui sortent là, c'est un puissant en gré biologique. Ça emmène le sol, ça enrichit très bien le sol. Donc, vous voyez, c'est autant de choses. C'est pour ça que je dis, à nos paysans, il faut seulement venir leur donner la science. C'est la science qui manque à nos agriculteurs. Ils ont la technique, mais il leur manque la science. Leur parler comme on parle là aujourd'hui, avec l'urée, avec les pipis, avec les crottes de poids, les fiams de poules, les dégestions d'animaux, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire ceci, on leur apporte la science et on explique pourquoi est-ce qu'on fait le pourquoi du comment. C'est la science qui nous manque. C'est la science qui manque à nos paysans. Vous s'étonnez, ce ne sont pas les machines. Vous allez cultiver quoi les machines? Moi, j'entends des fois on nous dit, il nous faut les tracteurs, il nous faut les machins. Vous allez cultiver quoi les tracteurs? Vous allez cultiver quoi? Vous allez cultiver quoi? Parce que les Européens, ils font avec leur culture, ils cultivent le blé. Ils cultivent le maïs, le soja. Vous voulez aller cultiver le soja? Vous allez pouvoir rivaliser avec les Européens. Et j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, je vous ai dit, ne confondez pas. j'ai fait une vidéo, voilà. Voilà. Merci, merci Angélie. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué tout ça. Que ne confondez pas, je vous parle encore ici de stratégie, ne vous lancez pas sur n'importe quel type de culture. Les Européens cultivent selon leur terroir, le blé, le maïs, le soja, ce sont les cultures du terroir. Et ils ont fabriqué des engins qui vont avec leur culture. Nous, la meilleure agriculture, c'est l'agriculture en association. C'est l'agriculture en association. Et ne confondez pas le rendement à l'état sur la monoculture et le rendement au mètre carré. Si je mets au défi n'importe quel ingénieur agronome, je vais leur dire notre agriculture au mètre carré, la façon dont nous cultivons de façon naturelle, ou nos grands-mères, ou nos mamans qui cultivent au village de façon naturelle au mètre carré, nous sommes plus productifs que l'agriculteur européen qui est sur son tracteur ici sur 1000 hectares de monoculture, de maïs ou de soja. Nous sommes plus productifs au mètre carré. Vous êtes d'accord ou pas ? Parce qu'au mètre carré, la maman va planter son maïs ou son sorgho ou son mille, va planter le macabou à côté, va mettre l'haricot, l'haricot qui va grimper sur le sorgho, va peut-être même mettre la patate douce. Vous voyez qu'au mètre carré, elle récolte au moins 4 cultures. Alors que l'agriculteur européen qui est sur la monoculture de maïs, il n'est pas plus productif que la maman qui récolte sur son mètre carré. On est d'accord ou pas ? Voilà. Donc une fois on a maîtrisé ça, vous voyez qu'aujourd'hui l'histoire ce ne sont pas les tracteurs. Vous avez fait le tracteur pour aller faire le maïs et regarder un peu nos relèves. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ils ont abattu tous les arbres. Ils ont abattu tous les arbres pour que les tracteurs puissent fonctionner. Vous voyez maintenant les dégâts ? Vous voyez les dégâts ? Quand il plouit aujourd'hui un peu, là vous voyez ce que ça donne ? L'eau ne s'infiltre pas parce qu'il n'y a plus d'arbres. Ça crée l'érosion, l'eau se balaie tel que ça va rentrer dans les villes, ça crée des inondations. Les sols, les tracteurs, je vous ai dit que le tracteur que vous voyez, le tracteur tel que c'est, vous voyez comment c'est fort, le monsieur est sur son tracteur et à lui seul, il fait 1 000 hectares. Mais je suis en train de vous dire, de vous à moi, nous sommes en train de dire que l'Afrique est le continent le plus jeune. Nous devons créer les emplois. Si chacun est sur son tracteur sur 1 000 hectares et l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus peuplé, on mettra le restant de la population où ? Nous sommes en train de nous plier dès qu'on meurt tous les ans pour traverser la Méditerranée. Vous ne voyez pas que si on ramène le système qu'ils ont fait là en Afrique, c'est une bombe, c'est une bombe énorme. J'ai fait la vidéo, je vous ai dit, j'ai fait la vidéo, excusez-moi, on s'est coupé un peu là. J'ai fait la vidéo, j'ai fait la vidéo où je vous ai dit que c'est une chance parce que nous soyons le continent le plus jeune, mais ça risque aussi d'être une bombe à l'État. Demain, si on ne sait pas les occuper, les petits paysans, ils n'auront plus de... Ben voilà, les petits paysans, ils n'auront plus... Regardez ici en Europe, en Europe, l'agriculture était tenue par les petits paysans. Une ville comme Paris, il y avait 9 maraîchers qui nourrissaient la ville de Paris. Aujourd'hui, vous voyez les maraîchers, ils ne sont plus là. C'est les grosses exploitations maintenant. Et aujourd'hui, certains font l'heure de dire que, oui, que c'est 2% de la population qui nourrissent 80%. J'ai dit, on devrait avoir honte de dire ça. On devrait avoir honte de dire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, il faudrait aussi que tel que 2%, tel que la population africaine nourrisse 80%, on va mettre les 80% en haut. On a des emplois, ici, ils créent des emplois. Ici, vous savez comment les paysans, les agriculteurs se trouvent ? Vous savez combien d'agriculteurs se suscitent par an ici en Europe ? Ce système de culture industrielle est venu tuer l'agriculture, venu tuer les petits agriculteurs. On leur a donné un système où ils viennent s'endetter pour commencer l'agriculture ici en Europe. Ce n'est pas moins de 2 millions d'euros. Ils commencent avec les dettes. Et des dettes qui ne finissent même pas. Certains vont se suicider. vous êtes ici en Europe avec moi. Ce que je dis, vous pouvez vérifier si vous êtes un peu curieux. Parce qu'on leur vend une agriculture industrielle. Un tracteur coûte dans les 300 000 euros. 300 000 euros. Et il faut avoir dans son parc au moins 3. Une moissonner batteuse, un truc pour récolter, un truc pour faire ceci. En Afrique, tu vas aller acheter un tracteur à 300 000 euros. Mon frère a commencé ici. Est-ce qu'on peut commencer l'agriculture sans argent ? Non, je vais te dire non. Il faut un tracteur à 300 000 euros. Donc, faisons attention avec ça. C'est des choses qui vont venir. On est là à dire que les grandes firmes occidentales viennent piller le truc parce qu'ils n'emploient pas bien, ils ne paient pas bien. Mais si nous aussi, on vient aussi avec un autre tracteur, on est sur 1000 états les tracteurs. Est-ce qu'on va créer les emplois ? On ne crée pas les emplois avec ça. Ça ne crée pas les emplois. Ça détruit les emplois et ça vient détruire parce que si on commence à dire maintenant que chaque personne prenne 2000 états, vous ne voyez pas que ça risque de créer même plutôt maintenant un stress sur le plan des sols. Alors que le bon truc, il faudrait peut-être que chacun ait comme ça, même peut-être deux ou trois états ou cinq états. Si on veut vraiment lutter contre la fin, quand on veut atteindre l'autonomie sur le plan alimentaire, il faudrait plutôt inciter les gens à aller vers l'agriculture. Inciter les personnes à aller vers l'agriculture, c'est parce que nous ne sommes pas... nos gouvernants ne font pas le travail pour. Beaucoup de personnes ont encore l'image de l'agriculture, c'est salissant, on dit on travaille la eau. Mais oui, moi je veux plutôt vous dire que la eau est le meilleur outil pour travailler parce qu'avec la eau, tu n'agresses pas le sol. Tu n'agresses pas le sol. Je veux dire, aller acheter les tracteurs, vous allez me dire les fourges des tracteurs, les fourges des tracteurs, c'est 60 centimètres. Lorsque tu vas labourer le sol avec ta fourche, tu vas retourner le sol à 60 centimètres. 60 centimètres, je vous ai dit intéressé-vous à la microbiologie. À 60 centimètres déjà, vous ramenez les micro-organismes qui sont anaerobiques et donc qui n'ont pas besoin de lumière ni d'oxygène, vous les ramenez en surface et vous prenez ceux qui sont aerobiques donc qui ont besoin d'oxygène et de lumière, vous les ramenez au sol, vous les tuez. Voilà comment vous tuez le sol. Voilà comment vous tuez votre sol. Et il faut comprendre que la couche qui permet, tel qu'à l'actitude de produit, c'est 10 centimètres. Non, l'humus, c'est 10 centimètres. Donc, quand tu vas labourer à 60 centimètres, quand tu vas labourer à 60 centimètres, tu es en train de tuer ton sol. Donc, tu vois, c'est des choses qu'il faut savoir. La biologie, il faut savoir. Donc, faites attention avec votre acteur. Faites attention lorsqu'on vous vend. Ce n'est pas le matériel, c'est la science qu'il nous faut. c'est la science qu'il faut savoir. Maîtrisons plutôt la science et la technique. Et moi, je continue à répéter que l'agriculture, aujourd'hui, c'est un levier qui puisse créer les emplois. si on veut vraiment créer des emplois, c'est dans le domaine agricole, on passe sur le secteur de la transformation, c'est là où on crée des emplois. Ce n'est pas... Quand tu te mets sur ton tracteur, sur 1000 états, je ne sais pas quel emploi tu crées. Tu ne crèpes, tu ne crèpes. Et encore, et encore, vous voyez que l'agriculture ici en Occident est basée sur le pétrole. Vous voulez vous produire grâce au pétrole ? On a pété le pétrole dans nos sous-sols. Mais est-ce qu'on s'est transformé ? On ira encore acheter le pétrole chez ceux qu'on décrit à chaque fois ? Est-ce qu'on s'est là construit nos tracteurs ? On ira encore acheter les tracteurs où ? Oui. 20 états, 20 états déjà, c'est une taille encore humaine. 20 états, c'est bon. 20 états, tu peux employer des personnes. Et soyons sur les superficies raisonnables. 20, 40, 50 états, oui. Que je crie plusieurs personnes comme ça. C'est un mal. Nous devons te dire quoi ? Voilà. Tu vois, 20 états, 30 états, 40 états à taille humaine, oui, on peut employer. Mais si l'entreprise prend 500, 1000 hectares, je vous dis encore, calculez bien votre rentabilité. Parce que le tracteur, vous savez comment ça consomme ? Il vend les chevaux tu as 400 chevaux, tu as 600 chevaux, vous savez comment ça consomme ? Combien de litres de descente ça consomme par jour, par semaine, par mois ? Donc, faites attention. Quand vous calculez la rentabilité, calculez la rentabilité par rapport à tous ces trucs-là. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que nous sommes là pour la quantité ou pour la qualité ? Parce que derrière, n'oubliez pas que quand vous êtes humilitaire, c'est autant de sacs d'engrais qu'il faut aussi verser. Autant de sacs d'engrais, autant de produits phytosanitaires. Est-ce que vous avez pensé aussi à votre propre santé à vous ? Vous avez pensé à la santé des consommateurs ? Nous avons des hôpitaux de qualité. En Europe, ici, ils ont des hôpitaux de qualité. Est-ce que ce n'est pas un système aussi qui est fait ? Il y a des bons hôpitaux, on est suivi, on est marché. Est-ce que nous avons des hôpitaux de qualité ? Les gens vont manger et vous allez soigner avec quoi ? Dans quel type d'hôpitaux ? Faisons attention. Tout ça rentre dans la stratégie. Quand tu veux te lancer dans le business, peu importe le business, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision, il faut voir loin. Il faut voir loin. On ne copie pas pour copier. C'est le tracteur. Tu vas venir produire. Vous avez vu nos reliefs, nos montagnes. Et les tracteurs sont conçus ici selon le climat européen. C'est froid. Tu vas ramener le tracteur à 40 degrés. Tu vas ouvrir le tracteur deux jours, le moteur chauffe jusqu'à ce que ça peut même exploser. Vous avez tenu compte de cela ? On va tirer en même temps un taric au produit. Le souci n'est pas... On peut faire avec la petite mécanisation. Et je vous ai dit aujourd'hui que ce n'est pas une histoire de nombre d'états. Mais c'est une histoire qu'il faudrait que nous soyons plusieurs comme ça à nous intéresser à l'agriculture. Vous voyez que si chacun prend nécessaire, si chacun n'a nécessaire que 20 états et que dedans, il y a de la main d'oeuvre, on produit. Et après, le rendement, c'est une question de science. Ce n'est pas la chimie. Ce n'est pas le nombre d'états. Ce n'est pas la mécanisation qui crée... Tu vois, j'ai encore expliqué, tu te mets sur 1 000 hectares. Tu fais 1 000 hectares. Plusieurs font 1 000 hectares. Vous allez mettre le restant de la population où ? Vous voyez, dès qu'on pleure des accaparements d'été, quand les Européens viennent là, ils prennent 75 000 états. On dit, ils ont fait, ils ont fait. Si chacun vient prendre... Si une minorité vient... Ils ramassent tout ça. Vous allez mettre le restant où ? Et une fois encore, je dis que ce n'est pas le... Ce n'est pas... Et c'est le choix de culture. Je vous dis aussi que le rendement... Un état de maïs ou un état de... Je ne sais pas moi. Je dis un état de cacao. C'est combien ? C'est une tonne. Un état de maïs, c'est combien de tonnes ? Un état d'ignam, c'est 140 tonnes. Je vous dis encore que c'est le choix des cultures. Le rendement c'est que la production se fait selon le choix des cultures. Donc si on veut atteindre le taux suffisant alimentaire, je vous dis que la patate, c'est combien de tonnes ? Les pommes de terre, c'est combien de tonnes ? Donc ce n'est pas... Ce n'est pas la quantité d'états. C'est le choix des cultures. Et nous avons des cultures qui produisent à l'hectare abondamment, je vous dis, 140 tonnes d'états. Si tu es costaud, va faire 20 tonnes. Tu verras comment tu vas nourrir ton pays. Si tu es costaud, va faire 20 états. Tu verras comment tu vas nourrir. Tu fais 140 fois 20. Tu verras. Et imagine donc maintenant si nous sommes plusieurs comme ça, à faire 20, 20 états. C'est ça le problème. Ce n'est pas une histoire de mécanisme. C'est que nous sommes plusieurs à nous intéresser. Et on ferait une aventure de qualité. Pas de quantité. Ce n'est que de quantité. Vous voyez ? C'est ça. Et je vous dis, aujourd'hui, ici en Europe, l'agriculture est basée sur le pétrole. Et vous êtes en train de miser sur quelque chose où on vous dit aussi que le pétrole va bientôt à la fin. Et le pétrole, ça pollue. Vous voyez ? Le pétrole, ça pollue. Est-ce que vous voulez donc faire le pétrole ? Vous savez comment est-ce qu'on essaie le pétrole ? Et même quand tu as tu chutes ton engin, ça pollue. Et ils disent que pour produire une tomate, pour produire une calorie de tomate, ils dépensent 10 calories. On a quelqu'un qui a fait le truc agricole. Si je parle, prends mon info. Ici, en Europe, pour produire une calorie de tomate, ils dépensent 10 calories. Il faut comprendre ça. C'est ça qu'on veut venir faire en Afrique. Avec les serres et les machins, vous savez. Et maintenant, vous allez vendre ces tomates à qui ? Vous avez vu comment les tomates qu'on produit de façon naturelle. Vous avez vu avec le COVID, les frontières fermées au Nigeria. Comment les tomates ont poulis au marché ? Tu vas aller construire la serre. Tu vas dépenser 20 millions pour construire une serre. Tu vas aller dépenser, tu as dit que, je ne sais pas moi, 15 millions, ou même peut-être 5 millions pour mettre des trucs en place. Pour que dès qu'on ferme les frontières, on vient te dire que tes tomates, on prend ça 10 francs. Non, mais réfléchissons un peu. On vient te dire que les frontières, à cause du COVID, parce qu'on n'a pas d'usine de transformation. Tu vas faire ça pour quoi ? C'est pas moi, c'est un objet de décoration, c'est quoi ? Tu vas vendre à qui ? Tu viendras dire à l'aménagère que non, j'ai produit sur ça, sur ma zin. Non, elle ne prend pas. C'est une question de pouvoir d'achat. C'est une question de pouvoir d'achat. Elle ne prendra pas. Elle ne prendra pas. Donc, réfléchissons-y. Il y a une histoire, j'ai fait une vidéo, je vous l'ai dit, au Cameroun, c'est-à-dire que les frontières, suite au COVID, comme les frontières étaient fermées, comme c'est le Nigerien qui était le... les Nigeriens qui étaient nos principaux, c'est-à-dire que clients, comme ils ne pouvaient pas traverser, les tomates, je dis, les tomates périssaient, pourrissaient au champ. Ça pourrissait au champ. Les gars préféraient que ça pourrisse au champ. Parce que quand ils allaient au marché, on ne regardait même pas. Ou on... On prenait à vie, puis ils préféraient même que ça pourrisse au champ. Donc, vous voyez, c'est autant de réalité. Et encore, ils ont planté vraiment de façon naturelle. Donc, tu imagines que si tu vas faire un investissement, parce qu'une serre, ça coûte. Bon, après, si on va encore faire une serre aussi, de façon, tel que artisanale, ou machin, ça se... Mais une serre, ici, vous voyez, ici, en Europe, vous savez. Comment se construire d'un coup ? En étant... Je n'ai pas bien capté. Donc, oui. Mais tirer, quand même, avec la viande de bœuf. Oui, l'élevage, j'ai fait la vidéo. On doit se lancer sur l'élevage de bœuf. Mais vous voyez aussi, je dis à chaque fois, ici, que l'agriculture comme élevage, c'est une question de sensibilité. Mais vous avez remarqué que même l'élevage, on parle ici surtout de l'élevage de bœuf. Mais vous remarquez que moi, je prends l'exemple du Cameroun que je maîtrise. Mais vous voyez tout que c'est une population spécifique qui est sur l'élevage de bœuf. Disons ce qu'il y a. Ce sont nos frères musulmans tels que du Nord et de l'extrême Nord. Certains vont l'appeler tels que l'Afrique de l'Est, vous allez les appeler les Djoulas. Ce sont ceux qui font l'élevage de bœuf. Pourquoi ? Parce que c'est culturel chez eux. Nous qui sommes au Sud, les adultes comme les enfants, si tu mets un bœuf devant un adulte, même il fuit. Mais oui, l'investissement est peut-être lourd au départ, mais c'est un investissement qui est rentable. Voyons toujours sur le long terme, ne voyons pas toujours en thème que c'est lourd. C'est lourd, pourquoi ? C'est lourd parce que derrière aussi, c'est quelque chose qui est rentable. Ne regarde pas toujours, ne regarde pas la dépense du départ. Projette-toi toujours sur le long terme, la rentabilité sur le long terme. Je conviens avec toi que la mise du départ, c'est lourd. Et que la vache, ce n'est pas un minimum peut-être de 20 mois pour que ça commence peut-être à produire. Mais derrière, si tu fais un bon plan, si tu t'organises bien, tu ne fais pas l'élevage un peu comme on fait au pays où il faut des transgénements, il faut aller traverser les kilomètres de forêt, et les deux machins dans les plantations des personnes. Voilà, il faut un pâturage. Aujourd'hui, nous avons pas mal d'herbes comme ça, d'herbes fourragères. Au Cameroun, on a plusieurs variétés d'herbes fourragères. Il faut maintenant, c'est un business, il faut penser. Tu achètes même, par exemple, comme ça, même 40 hectares ou 30 hectares où tu sais que tu construis tes bâtiments et en même temps, tu as ton pâturage. Tu produis ton fourrage. Quand c'est la saison de pluie, tu récoltes tes fourrages parce que la saison sèche, tu les stockes. Quand c'est la saison de pluie, les vaches vont pâturer à l'extérieur. Quand c'est la saison sèche, par exemple, tu sors le fourrage que tu as récolté. Ça doit se penser. Nous ne devons plus continuer à faire les levages comme le transgénements. Ça va dans la forêt, des fois, ça se fait mordre, piquer par les sépans. des fois, quand ça traverse des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs, ainsi de suite. Non. On doit penser la chose, faire de façon professionnelle. Tu fais ça parce que tu sais que derrière, il y a un retour sur l'investissement parce que la viande rouge est demandée. le kilo de viande dans le pays, ça coûte les yeux de la tête parce que c'est des levages qui ne sont pas... qui ne sont pas faits par plusieurs personnes. C'est fait de façon encore artisanale. C'est fait encore de façon artisanale. Le bâtiment, ça coûte, mais si tu penses ton projet de façon professionnelle, tu vas dedans... Je ne sais pas... Tu fais un projet bien propre, tu sais que là, dedans, tu vas produire de la viande, tu peux avoir tes chaînes de boucherie, tu peux créer... Tu fais la transformation, tu peux produire du lait, tu vas dans la transformation, tu as des produits dérivés qui vont sortir dedans. Tu vois ? Ne te limites pas seulement la viande en bouche et ne te dis pas seulement je vais faire deux vaches ou maintenant... Tu te lances dans un projet où tu fais, tu te dis, peut-être là-dedans, c'est le lait, tu es sur le produit laitier, tu vas faire ton beurre, tu vas faire le fromage, tu vas... Ainsi de suite. Tu te... Peut-être dit, tu te lances la viande en bouche, tu fais, tu dis que tu fais un packaging bien où tu te... C'est toi-même qui distribue après derrière de façon prouvée et tu t'en sors parce que l'Afrique, nous sommes encore en carence de protéines animales. Ce n'est pas comme ici où ça vient de partout. En Afrique, nous sommes en carence de protéines animales. On ne mange pas assez de protéines animales. donc c'est un business qui marche, c'est un business qui est porteur. Tu as l'argent pour... Tu t'en sors, tu appliques des bonnes stratégies, tu t'en sors. C'est un business qui est bon. C'est un business qui n'est même pas du tout saturé, qui n'est même pas plus assez saturé. On dit, nous sommes 1,5 milliard. En 2050, nous sommes 2,5 milliards. Et quand on vous donne le nombre de viande qu'on mange par an, le kilo de viande qu'on mange par an, mais comparativement aux pays océanaux, nous sommes encore très loin. Nous sommes encore très, très loin. Donc tu vois que c'est un marché qui est là. C'est un marché qui est là. Donc il ne faut pas voir le coût comme... Tu penses le projet et surtout essayer de faire de façon à rentrer dans la transformation parce que nous, nous ne sommes pas dans la transformation. On fait encore le levage, mais vous voyez qu'on se limite seulement sur le levage d'un bouche. Donc on vend uniquement la viande. On ne fait pas la transformation. Même tous nos animaux que nous faisons, même les porcs. Est-ce que vous savez ce qu'on peut gagner en se lançant dans la transformation? Vous êtes ici en Europe, vous voyez les jambons, les saucissons, tous ces trucs-là, les terrines. On ne transforme pas. On vend la chair brute et puis basta. En transformant, on gagne encore plus. C'est un transformant qu'on gagne plus. C'est comme ça qu'il faut penser et c'est pour ça que cette vidéo est intéressante parce que ça fait partie de la stratégie. Donc ayez une stratégie où vous êtes dans chaque chose que vous faites, que vous soyez dans la transformation, que vous puissiez transformer parce que c'est en transformant qu'on gagne encore plus. C'est en transformant que vous gagnez plus. C'est ça la stratégie. Le jambon, c'est un produit de luxe. Donc maintenant, tu vois, et ça encore, c'est la façon dont tu vas élever tes porcs qui fera encore de ton jambon un luxe énorme parce que c'est quoi ? C'est toi qui fais de ton produit un produit de luxe. La façon dont tu conduis ta faim, la façon dont tes animaux sont élevés, sont nourris, sont traités, ta communication, ton professionnalisme, c'est ça qui fait de ton produit un produit de qualité, un produit de luxe. La viande de porc, beaucoup de personnes font le porc, mais de quelle manière, de quelle façon ? Comment tu te démarques ? Comment tu te... Parce que ton ton, tu fais ton label, tu fais ton label derrière, les gens vont te suivre parce que tu fais une viande de qualité. Parce que tu fais une viande de qualité. Tu vois ? Mais soyons dans la transformation. Et ça, aujourd'hui, c'est des parties comme ça où on devrait faire des formations. Nous sommes ici en Europe pour faire des formations sur la transformation de viande et venir, venir former, t'as dit que nos frères et soeurs qui sont au pays, comment transformer la viande de porc, comment transformer le canard, faire le pâté de canard, faire le foie gras, voilà beaucoup de choses. Et ça, ici, vous voyez que les Européens font de ça leur produit de terroir. Ce que je veux dire, c'est que l'on pourrait faire un produit, tu sais quoi, accessible à tout. Voilà. Un produit accessible à tout cela maintenant, c'est si nous sommes plusieurs, plusieurs, à faire l'élevage. Tu vois que ça devient un produit de luxe quand très peu sont dedans. c'est la rarité qui fait aussi le luxe. Mais si nous sommes plusieurs à faire des produits comme ça de qualité, tu vois que ça ne va pas devenir un produit de luxe. Ça sera accessible à plusieurs personnes. Le poivre, aujourd'hui, t'as dit qu'il a encore un très grand produit. C'est pour ça que moi, je lutte pour qu'on puisse vulgariser le poivre aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un produit de luxe. Et c'est depuis des millénaires un produit de luxe. parce que très peu de personnes sont dedans. J'ai dit au Cameroun, c'est un précaré de quelques seigneurs. Vous voyez, sur 26 millions, il n'y a que peut-être 400 ou 500 personnes. C'est ça qui fait du poivre. C'est ça qui ajoute encore la rarité, la chéreté, parce qu'il y a peu de personnes qui sont dedans. Mais vous voyez que si nous sommes plusieurs, t'as dit qu'à faire, et quand je dis au Cameroun, vous voyez qu'en Occident, c'est les exécutantaux qui consomment le plus. Le poivre ne peut pas pousser en Europe. En Occident, vous voyez que si le poivre poussait en Occident, mais il s'essaie d'avoir fait des plantations industrielles. Mais voilà aussi une chance que nous avons, mais on ne serve pas dessus. On a cette chance que le poivre ne peut pas pousser en Occident. Ça ne pousse pas dans les zones tempérées. La vanille ne peut pas produire en Occident. mais on ne serve, on ne profite pas. Voilà comment on peut profiter. On produit en masse, on vient distribuer ici, on fait remplir des vices. Ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Donc, pour que le produit ne soit plus téliqueur et un truc de luxe, il faudrait qu'on soit plusieurs à faire, mais après aussi, même quand on est plusieurs aussi à faire, comme je dis, il y a faire, il y a faire, il y a le savoir faire. Parce que celui qui va aussi encore se sortir du lot en innovant en apporter un machin va encore apporter un petit plus parce que je veux dire aussi que nous sommes des consommateurs, nous allons voir ce qui est bon et ce qui est beau. Nous allons tous voir ce qui est bon et ce qui est beau. Donc, celui qui va encore sortir du lot qui va apporter une touche de la viande de porc, mais il y aura une tranche de population qui soit encore dans le... Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas... on ne peut pas... on ne peut pas... et comme tout le monde aussi est toujours la poussée à vouloir ce qui est beau, vous verrez que bien qu'ils soient en train de manger tel que du jambon, ils voudront aller manger encore le jambon supérieur. Voilà. C'est ça l'être humain aussi. C'est ça l'être humain. Est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Donc, le truc, c'est que pour lutter contre ça, il faudrait qu'on soit plusieurs à se lancer. C'est pour ça que moi, je milite, je demande que nous soyons comme ça plusieurs à s'intéresser. Pardon, que nous soyons plusieurs à nous intéresser, à faire l'écriture. Si nous voulons lutter contre la faim ou avoir l'autosuffisance, il faudrait que nous soyons plusieurs à nous intéresser à l'élevage, à l'agriculture. Si nous voulons lutter contre, je ne sais pas moi, c'est-à-dire que le manque d'am... nous avons été plusieurs à nous lancer dans les business, à créer des emplois. Et moi, mon truc ici, je ne suis pas là à brider l'agence, je vous dis toujours que chacun, selon son domaine d'expertise, selon sa sensibilité, aille faire quelque chose. Nous devons tous faire ça, c'est une mission. Nous devons tous faire quelque chose au pays, nous devons tous faire quelque chose. Chacun avec sa sensibilité, chacun avec son domaine, chacun avec son domaine, nous devons faire quelque chose. C'est-à-dire que nous serons d'intégrer dans la logique pour tout ce qui est... Voilà. Mais tu as tout à fait raison, Mpondo, tu as tout à fait... C'est ça, c'est ça qui nous tue en fait. Et c'est ça, malheureusement, qui nous a enlevé l'absence du raisonnement ou du questionnement. Où on est toujours, de façon même naturelle et bête, on dit, ah non, c'est les blancs, non, c'est chez les blancs, c'est bon, c'est les blancs qui ont fait, ils sont forts. Non, ils sont forts, pourquoi ? On doit se questionner. Moi, je vous ai dit, la science est bien, mais tout ce que la science a fait n'est pas toujours bien. Et si on ne sait pas aussi se remettre à... Si on ne sait pas se poser des questions, on n'ira pas. S'ils sont aujourd'hui, là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont posés des questions. Il y a eu des gens qui n'ont pas voulu être bénis, oui, qui ont remis des fois certaines choses en question pour pouvoir évoluer. On ne doit pas se demander à tout ce qui est... Mais non, pourquoi ? Ils ont fait leurs problèmes ou trouvé leurs solutions avec leurs problématiques à eux par rapport à leur environnement. On ne peut pas prendre leur cul et ramener dans notre environnement. C'est pour ça qu'on échoue. Parce qu'on veut prendre le raisonnement européen, venir faire des solutions avec le raisonnement européen en Afrique. Ça échoue. Ce n'est pas le même environnement. Ce n'est pas le même. On peut voir les choses et après, on vient adapter avec notre environnement et le contexte et les gens qui sont dedans. C'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'il y a le clash entre ceux qui sont pays et nous qui venons parce qu'on veut les amener le raisonnement. C'est ça. C'est le raisonnement d'ici, le contexte ici, à nous de voir d'agencer et aller aussi sur place qu'on ait les réalités du pays, qu'on ait les réalités du pays et pouvoir faire un mélange de tout ça et apporter quelque chose qui puisse être digéré par nos frères et ceux qui sont là-bas. Parce que si on veut leur amener du contexte, non, ça ne marche pas. Et puis, ça va aussi que ceux qui sont là-bas ont des choses à nous apprendre. On ne va pas baigner la boule, on est des sabitours. Non. Avec beaucoup d'humilité, on écoute, on est dans le partage. C'est ça aussi. On écoute, on regarde, on se pose des questions et tout ce qui est ici n'est pas meilleur. Eux, ils se posent des questions. Heureusement, ici, ils sont dans le questionnement tout le temps. Ils remettent en question des choses qu'on a cru que c'était bien il y a peut-être cinq ans ou dix ans. Ils remettent en question aujourd'hui. Ils se remettent en question. On change. Heureusement. Mais nous, on prend pour un agent content tout ce qu'on a annoncé. C'était fait ici. Ah non, c'est bon. Non. Non. Ils sont dans le questionnement. Nous devons aussi être dans le questionnement. Remettre en question à chaque fois les choses et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on fait pour avancer. Voilà. OK. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je pense que là, pour un premier direct, c'est-à-dire que c'est... On l'a fait, c'est bien. On aura le temps de... Je pense que c'est un très bon format et que les directs, c'est bien parce que c'est intératif. On discute bien par rapport, tu vois, aux vidéos où on fait quand vous posez des questions derrière. Des fois, je n'ai pas le temps ou je reprends des fois en retard. Mais honnêtement, pour un live surprise, c'est-à-dire que c'est... Je suis ravi, je suis ravi d'avoir discuté avec vous, partager avec Angélien, Nato, Mpondo, merci. Merci et autres. Les autres aussi. Si je n'ai pas cité les noms, ne vous fâchez pas. Je vous dis merci pour un live surprise, c'est-à-dire que c'est... Je dis merci. Donc, je vais commencer à organiser. Peut-être demain aussi, les thèmes aussi, si vous avez des suggestions aussi après derrière, vous faites. Donc, voilà. Voilà. Donc, le plaisir partagé alors. Donc, je verrai aussi, peut-être que je vous ferai peut-être une surprise encore, mais demain, peut-être que je vous ferai un thème aussi. Si vous avez des thèmes, vous avez des thèmes où on peut partager, mais il y a pas mal de choses, je reviendrai. On va partager. C'est bien de partager comme ça. Et la suggestion qui a été faite aussi, c'est de passer aussi, de prendre un logiciel où on pourra parler comme ça de vive voix aussi, c'est bien. Je verrai aussi, je mettrai ça en place. Si c'est... Voilà. Si ça vous intéresse aussi d'interagir comme ça, de vive voix, je verrai, je mettrai en place. Donc, voilà. Donc, ok, merci. Je vous dis merci aussi. Merci Patricia. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour... Merci pour votre participation. Merci Mpondo. Merci. Je vous remercie ça. Ça me fait chaud. Pour un live surprise, c'est vraiment... Prochaine, qu'est-ce que c'est? Ah, la crouture du poivre. Vous voulez la crouture du poivre, hein? Ok. Bon. Demain, peut-être sûrement, je vais vous parler de la crouture du poivre. Je vais vous parler de la crouture du poivre. Ok. Je vous dis donc merci. Je vous souhaite... Ok. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. T'es-ce que vous reposez-vous bien. T'es-ce que bonne soirée. on se tient au courant. Je vous dis sûrement, demain, peut-être, je vous ferai un live. Encore plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, merci. Prenez soin de vous. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Ok. On s'est dit... Ciao, ciao. Ok. Je vous laisse vous déconnecter gentiment. Merci. Merci, Angéline. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, pour un live pris comme ça, la hâte, c'est... c'est magnifique, quoi. C'est une belle expérience. Ok. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.